incroyable un générique de ouf les gens sont dans la place et waouh ouais bonsoir tweets je suis avec whirlwind olie au ligne et crocodile rose on est dans la place à bientôt hop tout va bien le titre du scénario que les joueurs ne liront pas ça spoil que les joueurs ne spameront pas ne spoileront pas non mais les joueurs ne peuvent pas qu'on c'est facile qu'on prenne à chaque début de live je suis sur le cul et maxime a très bien compris la référence du titre étant donné qu'il connaît le scénario déjà par coeur mais certains joueurs eux n'ont pas lu le scénario certains joueurs n'est pas il ya longtemps non mais ouais est ce que c'est alors attendez juste deux secondes vers l'une tu peux retirer ton casque s'il ya une grange n'allez pas dans la grange n'allez surtout pas dans la grange et ne regardez pas dans les yeux la petite fille avec le chien alors ouais vraiment t'es vraiment tricheur en fait quoi c'est le truc horrible ah oui c'est vrai qu'il ya un peu de la grange pour éviter mais il ya un chien dans la saison il n'y a pas de plus du chien je m'en parle très bien de la grange je me rappelle plus du chien bah pourtant il ya certains artworks là si ça me revient ça me revient ça me revient parce que c'est un chien entre guillemets quoi c'est pour ça oui voilà c'est ça bon les gens j'ai un problème avec mon matos et j'arrive pas à trouver solution et ça me gabe le cul en gros j'avais un truc qui fait des faits trop rigolos mais je ne peux pas l'utiliser sans qu'ils aient un lait noise comme ça s'appelle et je sais pas comment le retirer des poils sur parce que du coup ça te modifie même ton son sans utiliser les effets quoi c'est ça le problème en fait ça me merde en fait ça passe sur discord et compagnie mais sur ts ça s'entend et en enregistrement c'est un sens de ouf donc je sais pas quoi faire je vais voir je sais pas en vrai ça reste très très audible oui mais c'est vrai que c'est juste que là c'est juste que c'est différent en fait je voudrais même pas te dire si c'est d'une moins bonne qualité c'est juste complètement différent la qualité est quand même faire parce qu'en gros bah de fait il a un traitement différent mais bon chogotes fait un le sacrifice utilisé par chogotes jr mince attendez chogotes jr chogotes 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 je vois pas définis persona 5 is the royal combien de temps de jeu presque 130 avec pas mal à demain du coup chogotes jr et merci pour ton sacrifice f dans le chat bien évidemment par contre j'ai commencé ff7 et à côté à l'écriture des ff7 au niveau de l'écriture on a l'impression que c'est un peu un anard quand même ff7 par rapport à personne 1 je suis vraiment désolé je voulais voir ce que ça fait quand on tapait quelqu'un qui était mort il est très bien ff7 mais au niveau de l'écriture on a l'impression de jouer vraiment à un jeu pour enfants quoi ah bah oui on est d'accord bah c'est le problème merci castelmasta je vous tiens vos cartes à du coup near la prophète tu gagnes le sel de jacks tandis que toi castelmasta tu gagnes un montage i2 de ce cher osrin osrin tu dois un montage i2 à castelmasta y'a kimura art tu remportes un combat de clochard en tant que participant donc faut déjà que tu deviennes clochard s'il te plaît de faire c'est pas moi qui choisit mais voilà comment s'est passé votre beau dimanche de fiançailles il n'y a pas le programme maxime je suis très perturbé moi moi j'ai si tu veux j'ai des idées pour le programme merci beaucoup dragon avec twitch gagner une parcelle du fond de ma scheme et dragoral c'est le train de la hype et oui dragoral puis remporte un dessin à la zone de amelin le ramage il faut que tu lui demandes peut-être sur twitter parce qu'il vient plus sur les lives malheureusement je n'ai pas changé de cam du il vient plus sur les lives parce qu'il a des gros problèmes de de sexe du coup oui j'étais en train d'avoir le premier ça m'a merci beaucoup on a eu la lala 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 lalala lalala accéléré il est trop bien merci mais le go il est encore plus drôle en focat d'ailleurs à la mer limite robotique en fait C'est un mode y aller, en mode ça, hachure, genre des... Un espèce d'effet mitraillette. Merci, Patrice, pour avoir... Putain, il est trop bien. Je suis désolé. Mais je suis en train de voir, à trouver des solutions pour tout ça, pour partager le son et tout, mais... C'est cher, et puis c'est pas l'air. Non, c'est vraiment faisable. Il y a le décalage ? Non, il y aura pas le décalage. PÉTEZ LE THUNE ! Merci, Cornadine. C'est pas moi qui vais les tuer, t'inquiète pas. Ils vont le faire entre eux, hein ? Sur nous ? Enfin, vers nous ? Bon, combien sur le chat pense que Crocodile Rose est le traître avec son faux nom, Wesley Frost ? Ça se voit que c'est un pseudo. Merci, vainqueur. Bonsoir, tout le monde. Je sais pas, je pourrais peut-être juste être l'espion. Non, mais c'est l'espion. Une crête de Nidja Bratton. Est-ce que Crocodile est pas un peu faible ? Encore des thunes. Merci, euh... Ah, non, mais en fait, je n'ai pas le truc en face parce que je n'ai pas mon micro en face. Je sais pourquoi. Mais, parce que je suis fini de m'enrichir. C'est pour éviter les gros... Voilà. C'est pour des boss cox. ASMR. Non, ça va, hein, je pense. Merci, je ratisse du coup. Pardon. Ouf ! Non, c'est masqué, mais le traître. Mais j'ai jamais été traître, arrêtez de me dire n'importe quoi. Non, mais il a qu'une envie, par contre. Certains jeux, euh, ce serait trop simple. Certains jeux de plateau... Merci beaucoup, Naddox. Tu remportes 5, euh... Ducoup qui offre 5 abonnements. Tu remportes 5 cartes de la lootbox. Nous allons te les lire. Enfin, nous. Combien il y a sous le cartes ? Il y en a beaucoup, franchement. Combien tu peux en faire ? Encore plus. T'as fini de me fucher ? Tu remportes... Tu remportes une triste nouvelle. Parfait. Tu remportes une réussite critique. Ça, c'est quand même pas mal. Tu remportes un train de la hype qui n'arrive jamais. Ça va, il est déjà là. Il est là. Tu remportes un échec critique. Et tu remportes le code suivant, 0340. Je suis au sacré piège. On en parlait tout à l'heure. La tristesse. Merci beaucoup, Corbeau Blanc. Plus de 4 minutes pour me passer au niveau 4 du train de la hype, les gens. Allez. Alors, merci beaucoup, Irkos. Je rappelle que malheureusement, les dons ne peuvent pas être comptés dans le train de la hype. C'est pas moi qui choisir. Je veux juste te faire pleurer, Jex. Bisous. Merci, Princesse Wevoir. Je crois que t'es à 500. T'as tellement sucé qu'il en est mort. Non, t'as à 400. Bon, c'est pas loin. Je vais faire un subir parce qu'il s'appelle le don majeur. Il a jamais écrit dans le chat. Merde. Merci beaucoup, Crash. Tu gagnes un abo offert par Leto. Ça n'a aucun sens. Leto, il faut qu'on trouve une solution pour ça. Il est vraiment trop bien. Merci beaucoup, Misère. Il est vraiment trop bien. Ce sont vraiment les gens. Je vous remercie. Je ne sais plus d'où il vient. Merci, Anonymous Gif. Tireur, pardon. 99, 100%. Bravo, les gens. Merci, Nierla. Tête masquée. Deuxième Nierla de la soirée. Tu remportes un mois de confinement en plus. Oh non. Merci, Princesse Wewa. Tu remportes la couronne du roi Claude. Péter de thunes, putain. Merci, Anonymous Tireur. Si elle est payée pendant son confinement. Si les gens sont payés pendant le confinement, je pense que leur vie, ça va. En vrai, ça va. Si tu n'es pas payé pendant le confinement, ta vie, ça ne va pas. Merci, Maxime, pour cette information éclairée. Est-ce que les gens qui ont des bits anonymes, c'est des gens très humbles ? J'avoue. Ou est-ce qu'en fait, Anonymous Tireur, en fait, c'est quelqu'un qu'on déteste ? Est-ce que tu peux donner sans avoir de compte Twitch ? Non, sans doute pas. Tu ne peux pas. Merci, Slip. Vraiment, c'est quelqu'un qui a coché la case « je veux être anonyme ». Je ne sais pas comment ça se passe. Je n'ai jamais fait de bits. Alors, du coup... Merci, je ne sais pas avoir. Qui remporte un « Bonne nuit ». Faites de beaux rêves. À demain. Du Père Noël. Alors, on n'offre pas des bits à son meilleur modo pendant ce live ? Si, c'est vrai. En vrai, je vais vous faire des bits à des gens. Mais je les ai gagnés. Je ne les ai pas achetés. Ce n'est pas pareil. C'est Torgal. Je prends mes bits, mais ce qui me... C'est tellement meilleur quand c'est gratuit. Ben oui, c'est vrai, en plus. Une bit gratuite, c'est quand même pas dégueu. Ça, ça serait trop bien que ça soit Torgal, en vrai. Je serais par terre. Je ne l'ai pas revu. Des fois, je le tâche juste pour voir s'il est là. Mais toi, tu étais persuadé qu'il reviendrait pour l'instant ? Parce qu'il est revenu à chaque fois. Mais peut-être qu'il a changé de saut. Je ne veux pas dire, mais Princesse Wawa a arrivé à peu près à ce moment-là. Merci, un anonyme de ce tirage. Je voulais sub quelqu'un, mais encore une fois, il n'y a qu'il n'y a pas de non-sub. Il faut faire le hasard. Mais après, c'est parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas sur le chat. Merci beaucoup, Irkos. Pour les bits. Quoique, il l'a cherché. Ah bah non, oui, il l'a cherché. On est d'accord. Ce n'était pas quelqu'un de sympathique, mais non. Merci beaucoup, Je... C'est qui, ici, pour être en vie ? Qui suce Ashley Exos pour être en vie ? Tu gagnes des pieds immondes, dessinés par Xoljan. Et ça, putain, ça, c'est une carte qui date d'hier. C'est une toute nouvelle carte. Elle est encore chaude. Encore d'études. Est-ce que ça peut être chaude ? C'est un peu sale. Celui sans qui ça serait pas pareil. Merci, Calias. Le programme. Le programme. Putain de merde. Oui. Vous me faites du mal. Donc, par contre, on vous le dit, parce que voilà, en fait, World Wind m'a dit que je ne pourrais pas gagner ce JDR, apparemment. Enfin, bref. Pour une fois, tu ne gagnes pas. Donc, pas de JDR de World Wind la semaine prochaine. Voilà. Maintenant, c'est annulé. C'est comme ça. Il est mauvais perdant. Il ne supporte pas ça. Vous l'avez vu depuis le temps. Ça ne serait pas trop bien qu'il y ait vraiment des gens qui sont en mode, putain, tu crois. Contrairement, il ne l'a pas gagné. Il a gagné le premier, pas le deuxième. Alors, déjà, j'ai difficilement gagné le premier. Et le deuxième, je ne l'ai clairement pas gagné. Il était vivant. Ça ne veut pas dire qu'il a gagné. Ah, pour moi, dans un Cthulhu, c'est gagné. Mais par contre, le deuxième, je n'étais vraiment pas beaucoup vivant. Pas trop. Pas trop. Merci, c'est Zetrou qui transforme quelqu'un. Je n'ai pas pu voir le pseudo. Les thunes. Ah, c'est Tom. Ça va, tu as trouvé quelqu'un de cool. Merci beaucoup, Anonymous Chira. Du coup, on ne sait vraiment pas qui est le fantôme. Attendez, c'est un fantôme ? Gus ? Tu remportes une canette vide de monstres. C'est Trouille. J'espère que tu ne l'as pas avalé. Le monstres, parce qu'elle est vraiment très... Tu as déjà vu Avec un Café ? Tu n'as pas envie de l'avoir avec un café. C'est pour ça que j'ai ça, je précise. Il n'y avait rien de... Oui, c'est vrai, avaler, machin. Non, non. Je ne fais pas tout le temps des allusions sexuelles. Je ne suis pas le crocodile rose. Quoi ? Ça balle. Ah ! Deux s'asseurs, ça ? Hein ? Deux s'asseurs ? Merci, Geekwoo. Tu gagnes le don de Méniumnité. Ah, on parlait de Gus. On t'a amené deux canettes de monstres parce que... Ouais, c'est moi. ...tu n'avais pas dormi. Donc pour que tu dormes encore moins. Ouais. C'est moi qui lui ai amené deux canettes. Moi, je suis un fournisseur de monstres, moi. Faut aussi en vrai, au l'une. Non, j'ai arrêté. Oui, mais tu as un fournisseur. Tu m'en as donné. Oui. À partir de ce moment-là, tu sais, tu as une place dans mon cœur. Sinon, non. Je donne monstres à mon scheme. Ah, on a gagné un smiley d'un monsieur de Geekwoo. Il est... Il est dégueulasse. Il n'est pas... Ça sera mon avis. Désolé. Yikes forever. Ouais. Yikes forever. C'était le niveau combien, du coup ? Euh... Bah, c'est encore le niveau 4, non ? Je ne sais plus. C'est pas marqué dessus. C'est pas marqué. IPX. C'est vrai. Eh, Aaron. Fais comme il est Romain. Merci beaucoup, Nadox. Qui transforme Thangirl Rain. En glu-bis-pap et qui gagne une clé chauffée à blanc. Mortel. Du coup, le programme. Donc, lundi. C'est demain. Je vous donne des informations fiables. Globicine. En même temps, le rappeler avec le confinement, c'est pas dégueulasse, hein ? Oui. C'est vrai qu'en vrai, je sais que ça... Alors, ma mère a oublié ma fête la semaine dernière. Je m'en branle. Je m'en branle total. Mais du coup, elle l'a oublié. Et quand je lui ai dit, elle a fait, bah non, on est le 13. Et je fais, non. Et du coup, elle fait, quoi ? Et du coup, ça l'a vraiment mindfuck. C'était vraiment rigolo. Mais non, après, je m'en branle qu'elle ait oublié ma fête, les gens. Euh... Mardi... Par contre, mon anniversaire, je vais lui défoncer sa gueule à la dame ! Euh... Mardi, c'est... Campagne, JDR, Arkham, P.I. Bah, en même temps, vous savez que c'est tous les mardis et vendredis. Et puis c'est même marqué là, regardez. Je sais que vous lisez jamais... Et du coup, tu sais pas si ça va se finir mardi ou vendredi ? Non. Je pense qu'il y a des grandes chances. J'espère sincèrement que ça se finisse vendredi. Parce que si ça se finit mardi, ça veut dire qu'ils ont fait les cons et qu'ils ont pas écouté ce que je leur ai dit. Il y a deux des persos qui meurent mardi et du coup, c'est juste un seul perso le vendredi. Tirez-vous une balle dans la tête ! Mais t'arrêtes pas de dire qu'ils esquivent le scénario, donc c'est possible ! C'est vrai. Mercredi, on se donne toujours rendez-vous à minuit pour Persona. D'ailleurs, c'est possible que cette nuit, il y ait un live personnage. Il faut que je te dise des infos pour que tu aies la bonne fin, du coup ? Sans spoil ? Comme tu veux. Si c'est mieux, oui. Je veux bien. Ah oui, c'est carrément mieux. T'as le semestre en plus, déjà. Ah oui, bah oui, alors. Je te dirai ça après. Jeudi, 20h, on fait un Globy Horror. Gloor. Globy Horror. Aurore. Putain, c'est plus vrai. Globy Horror. Gloor sur Agatha's Knife. C'est certifié Aurore ? Ouais. Si c'est noir. J'ai perdu espoir, Maxime. Il est vraiment bien. C'est un jeu un peu comme Salisface, ou justement... Ou euh... Comment ça s'appelle ? Samedi. Cool. Qu'est-ce qu'on fait, samedi ? Un Globy Multi, avec n'importe quel jeu multicoop que tu veux. Mais j'ai pas envie de ça, j'aime pas les gens. Oh ! Il a un peu les gens quand ils sont sur un chat et qu'il peut les ban. Là, c'est compliqué. Mais non, mais on peut faire un truc genre le jeu de déménagement, ou alors Sea of Sea of Thieves, ou alors... Le jeu de déménagement ? Déménagement. Mais oui ! Le jeu qui a été offert, là, qui est... Tout le monde y joue, là. Mais c'est gratuit, c'est nul. Mais il y a des jeux qui sont offerts sur Epic. C'est des vrais jeux qui sont offerts sur Epic, c'est pas des trucs nuls. Tout vend. Pour l'esclamation Epic dans le chat. Je vois de quoi il parle, en vrai, je crois. C'est un jeu genre comme... Comme Overcooked. Mais où tu fais des déménagements ? J'ai dit si, tu n'as plus le droit de parler tant que je ne dis pas ton prénom, Aline ! Où est le balle ? Vous le demandez, c'est dame ! Où est le balle ? Merci, Brecken. C'est pas mon prénom, Maxime. Où est le balle ? Vous le demandez ? Pas comme ça, dans la vraie. Gros. J'imagine trop, dans ton cabinet. Docteur Aline. Une dette de 10 000 euros pour Brecken. Ça t'apprendra un peu à... Voilà. À donner au nom de Maxime Robinet. Les gars, j'ai une idée. On va prendre le truc qui est à faire le plus nul au monde et on va en faire un jeu. Mais c'est tellement ça. On fait un live blabla et on joue au roi du silence. En vrai, en vrai, on ferait bien un live blabla. Avec des gens. C'est mieux qu'un live multi, non ? Pourquoi ? T'aimes pas les jeux multis ? Allez, fais-toi bercer par les lives fun. Mais c'est pas fun, c'est épuisant. Épuisant. Si tu peux, je jouais avec toi. Le mec fait des lives jeux de rôle trois fois par semaine et c'est moins épuisant peut-être. En vrai, ouais. Mais n'importe quoi. Alors, les lives les plus épuisants, c'est les Globidessin. En vrai, non, c'est les Globidessin. Globidessin ? Globidessin, c'est le plus épuisant du monde. Parce qu'après, t'as tapé un Globidessin puissance 10, tu te tapes non seulement ça, mais tu te tapes un putain de... Qu'en s'appelle ? Un putain de live où tu dois être à donf. Mais c'est ça. En vrai, Bidul, tu dois improviser. C'est bien pire. Ouais, mais il n'y a pas un Globidessin avant. Le pire, c'est Globidessin. Mais oui, c'est Bidul, du coup. En vrai, Oxide, ça doit être terrible aussi. Oxide, ça va. Oxide, c'est plutôt préparé. Putain, tu craches sur Kevin, quoi. En live. Non, j'aime bien Kevin, il est gentil. C'est quand même ton super-hierarchique. Pas du tout, en plus, non. Il est volontaire aussi. Ah, merde. Ah, vous êtes à égalité. Et du coup, vous pouvez vous battre dans un... Il y en a des Globis-Larbin. Non, les Globis-Larbin, c'est les bénévoles. Mais il n'y en a plus de bénévoles, c'est ? Si. Si. Il y a plein de gens, en fait. Weird, il y a plein de gens qui sont bénévoles. De fait, Crocodile est bénévole. D'accord. C'est juste qu'on devait terminer les trucs avant de les inviter sur le Discord. Tu crois, putain. Un live blabla, c'est la question. Je ne vais pas faire plus, hein. Bah non, il y a un petit peu un confinement qui est arrivé. En ce moment, c'est compliqué à faire des trucs officiels. On est arrivé au pire moment. Moi, je paye pour le combat all-in versus Kevin. Baby. Ah, la question du match à mort, qui c'est qui gagne ? Étonné que je ne me suis jamais battu de ma vie. Kevin puissance 200. Parce que, un, all-in, il est gentil. Genre, vraiment. C'est un nerveux, hein, Kevin. C'est un taré. Kevin, c'est un nerveux, hein. En vrai, Kevin n'est pas un gentil comme ça. Kevin va faire genre qu'il est gentil et puis il va te défoncer la gueule dès que t'as le tournée. C'est pour ça qu'il est chaotique en JDR. Ça va être ça. Vrai ? Oui, mais moi, j'arrache les dents, mais gentiment. Non, mais Kevin est belliqueux, tout à fait. Non, non, c'est chiant. Kevin est possédé, il faut le savoir. Non, mais voilà. Tu ne sais jamais prévoir qui va gagner un combat. Non, mais attends, Grimmonster, je suis organisateur de combats à mort et de combats de clochard depuis 10 ans. Je pense que je peux prévoir qui va gagner. Surtout que depuis qu'il est possédé par les cristaux antiques. Ah, ben, ça, c'est chiant. En plus, il va te voler ta thune, ça, c'est sûr. C'est typiquement le genre de truc que fait Kevin. Donc, voilà. En plus, il va s'en tir à distance. Il pourra te traquer grâce à ça. C'est sûr. C'est comme les truffes, il trouve un peu les... Donc, déjà, ne viens pas avec des billets sur toi, ni carte bancaire, ni photo. Avec une vie de famille. Il n'y a plus beaucoup d'argent. Je ne suis pas... Ah ! On a perdu le contact, là. Ah, ben, Olin n'est plus... T'es le mec qui fait ça juste à ça. Olin ne fait plus partie de l'équipe. Je viens de penser que je suis un délégué insulaire qui doit un million de clochettes à un tanuki. Donc, je retire mon commentaire précédent. Ah, oui, ben oui. Live blabla. Ouais, on fait un live blabla. Allez, c'est bien, les live blabla. Live blabla avec... Petit live C of C. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de passer une heure et demie sur un mec sur une île relou à taper pendant qu'il y a un connard dans la cale qui veut cramer le bateau. Ça ne m'intéresse pas, en fait. J'ai une vie heureuse. Enfin, bof, en vrai. Mais j'ai une vie. Vous n'êtes pas tenté par Dead by Daylight ? Je m'ennuie en ce moment, en période de confinement. Je vais t'envoyer 12 000 recommandations de jeu co-op. Il n'y a pas de souci. Si tu veux, tu peux m'envoyer 12 000 fois Yes or Grace, ça m'en fera. Ouais, mais j'hésitais. C'est pas une bonne idée de live, ça, Olin ? Live blabla avec l'équipe. Mais en vrai, ça ferait un bon marathon parce qu'il dure 6 heures. Ah, mais j'ai mis ça pour dimanche. Qu'est-ce qu'on fait samedi, du coup ? Samedi, j'aimerais bien faire un live marathon. Un marathon sur Yes or Grace qui dure 6 heures. Ou tu le fais en deux fois. Du coup, ça fait un live normal, fois deux. Et j'ai tes idées, Olin, je fais ce que je peux. C'est compliqué, je crois que je l'ai perdu depuis deux semaines. Par contre, le live blabla, qu'on soit clair, ça sera deux personnes, puis deux autres, puis deux autres. On fera tourner les gens. Ah, c'est cool, ça. Parce que c'est impossible à 4. Merci, Leto. Leto, il est gentil. On a essayé à 7, c'était pas terrible. Ah, l'autre fois, c'était trop bien. Ah ouais. La garderie. À quand un jeu de rôle à 6 joueurs ? On a fait des tests récemment. On a fait un beau test. C'était merveilleux. Il n'y a pas eu de problème technique. Franchement, c'était incroyable. Avec deux MJ, pourquoi pas ? Drogan, ce n'est pas une nouvelle campagne. La campagne Arkham PI, c'est le mardi et le vendredi. Si tu peux rattraper, parce qu'il y a un concours créatif autour de ça. Bientôt la fin, par contre. Oui, c'est bientôt la fin, donc tu as largement de quoi rattraper. C'est très cool, mais là, c'est un one shot ce soir où je suis joueur, comme tu peux le voir. Un vocal à 7 personnes, c'était horrible. À savoir que c'était un vocal à 7 personnes, plus le snapcam, où tout le monde changeait les gars. C'était incroyable. Je ne sais pas, un marathon sur quoi. J'aurais dû faire un marathon hier, en vrai, pour être franc. Parce que là, je dois tenir tard ce soir. Minecraft, parfait. Allez, on se fait un petit lobby multi-Minecraft. Après, à 4, tous les 4, là, on sera bien. Tu n'avais pas un Google Doc que tu avais écrit le marathon à faire ? Je me rappelle. Tu avais fait ça il y a un moment. C'est vrai ce que tu dis. J'ai une idée de jeu à rajouter sur la liste. Moi, je vois tous les lives. Je vois tout. Après, je me rappelle de tout. C'est beau. Pas de tout non plus. Les trucs importants, voilà. Marathon, Symbol 8. Non. Transistor. Ah oui, Titanfall, ça, c'est cool. Soul River, Ape Escape. Ah oui, mais c'est des doubles marathons. Ça, ce n'est pas terrible. Metroid. Nightmare Creature. Ah, Jacques fait chauffer le jeu co-op. Je vais pouvoir t'harceler, Maxime. Il n'y a pas de souci. Mais je ne vais pas faire le jeu co-op. Allez. On fait un sondage, les gens. Est-ce qu'il y a le truc de sondage ou pas ? Si tu as des bonnes idées de jeux co-op, je suis preneur. Parce que je cherche des jeux... Mais en vrai, il y a les jeux de survie nulle, en ce moment. Nautica en co-op et tout. En fait, c'est que quand tu cherches des jeux, c'est toujours les mêmes jeux qui reviennent. Les mêmes triple A, les mêmes trucs. Ah, No Man's Sky, c'est une idée aussi en co-op maintenant. Non ! Mais c'est... Je l'ai en plus. J'ai l'impression que c'est devenu bien. Je l'ai acheté, j'ai joué deux heures. C'est tout. J'ai acheté Star Citizen aussi. Mais il n'est même pas installé. Star Citizen ? Je vais pas voir. T'as Overwatch surpiqué que game d'Overwatch, là, récemment. Proposez-moi des... A Hot in Time. C'est pas bon. Attendez, je regarde deux... Il se fait pas affaire, yes your grace ! Yes. Yo. Ah là 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 là. Max. Écoute-moi. Écoute la petite voix dans ta tête. Écoute-nous. Oui. Maxime. Je te lâcherai pas. Eh ben ça, j'ai bien compris. Pendant tous les épisodes de la campagne... Ah ouais, un truc genre Dead by Daylight ou Dead Island. Ça se fait, ça, non, en co-op ? Sur le chat, mettez F si vous voulez... Dead Island, en vrai, c'est chiant. En live, c'est très chiant. Ouais, c'est très bon. Putain, ça existe encore, ce jeu ? Attends, je crois qu'il y a un, deux, trois ou quatre recommandations d'Iassure Grace. Franchement... C'est toi qui l'as fait plusieurs fois. Qu'il y a fait quatre fois. Il y a fait des bots. Il y en a eu deux, c'était Jax. Alors, a priori, Jax... Ah, ouah, il y en a plein, là ! Jax qui spam, là, quelqu'un peut le ban ? Le truc, c'est que si je mets Yassure Grace dans le truc, même pour rire, c'est ça qui va être mieux. Bah oui, c'est fini, c'est trop tard, on l'a déjà perdu. C'est non. Et là, tu pourras voter, Croco ? Bah oui. Crocodile est anti-démocratique, rappelons-le. Quoi ? Une histoire, quoi. Je sais pas si c'est pas vrai. Enfin, on n'est pas sûr, quoi. On n'est pas sûr. Ouais, c'est ça, ouais. Attendez, je regarde un petit peu les autres trucs qu'on pourrait faire. En vrai, Tacoma, j'aimerais vraiment beaucoup le faire. Je vais mettre Tacoma. Tacoma... On va s'endormir un peu sur Tacoma. Oh, bah oui, ça c'est sûr, hein ! Ah, Day of the Tentacle, c'était ça que je voulais faire. Ah, ça c'est une bonne idée, mais putain, ça dure pas plus que 7h, ça ? Non, c'est 4 à 6h. Ah ouais ? Merci beaucoup, Asile, tu remportes. Ça, c'est une bonne idée, par contre. Tu remportes... Merde, j'adore. Là, tu remportes l'unique faiblesse de McCornish. Par contre, je vais désactiver les beats en dessous de 50 beats. Même 50 beats, en vrai, c'est 50 centimes. Ça devrait pas faire de bruit. Il va ban le mot Grace. Non, le mot Yes, encore plus chiant. Je regarde... Il y avait un autre jeu l'autre fois. Putain, vous savez qu'il y a la suite de Man of Medan qui arrive bientôt, en plus. Ah, j'ai vu ça. Oui ! Ça, je sais pas si j'ai vraiment hâte. Soit je vais le prendre pour voir si c'est mieux. Oh, mec. On le s'en gère. Je ne le jette pas plein pot. Ah non, je vais attendre que... Parce que celui d'avant, c'est mon frère qui me l'a offert, donc comme ça... C'est vrai ? Il t'aime pas, ton frère, en vrai, non ? En fait, il avait suggéré le jeu, et je lui ai dit « Ok, mais tu me le payes. » Il a fait « D'accord. » Il y a le jeu coop nul, là. Comment il s'appelle ? Ça donne vraiment envie à... Mais oui ! Quand tu dis « Il y a le jeu coop nul... » Je crois que tu l'as peut-être déjà vu en live, le... Le... Le jeu sur les prisonniers. Ah oui, non, c'était insupportable. Non, merci. Ah oui, oh là là. « We're out ». Déjà, il s'est fait quasiment un entier avec Zach. Ah, c'est vrai. Il y a longtemps. Alors, en fait, j'ai regardé, et pas du tout, on avait fait genre un tiers seulement. Ah ouais ? Ouais. Vous avez fui la prison, ça j'en suis sûr. Mais deux, ça a été juste après. Ouais, mais c'est genre un tiers du jeu, à peu près. Je crois qu'il y a un mec qui a un flic infiltré, je crois. C'était trop drôle. Surtout que c'est genre transparent, et genre le mec avait vraiment l'impression de me voir spoilé. Ah, je lui ai bien niqué, putain ! Mais c'est genre un mec... Évidemment, en fait. Mais du coup, on fait quoi ? On le banne ? Parce que du coup, il a spoil, mais enfin... Ouais, mais on s'en fout, en fait. C'est bizarre, ce côté-là. C'est genre, si un mec dans... Tu sais, tu refais Final Fantasy VII et il dit qu'Aerys meurt. Ouais, ouais, ouais. C'est genre, est-ce que tu le bannes ? Genre, moi, ce qui... Je suis désolé pour le chat, qui était pas au courant. Qui en va des petits messages, en mode... Mais qui n'est pas au courant qu'Aerys meurt ? Et bah, là, en ce moment, je me fais avec... C'est vrai que quand même, le premier truc que j'ai su de Final Fantasy VII, c'était ça. C'est genre, j'ai vu ce personnage mourir dans de l'eau. D'accord, c'est quoi ça ? Final Fantasy VII. D'accord. Et ma copine n'est pas au courant, et elle me regarde jouer, et pour l'instant, elle est préservée. Enfin, je crois. Je sais pas si elle regarde le live, sinon... Du coup, elle va prendre cher. Guilty Guilty, tu remportes une grosse miche avec des guibbles. Elle m'aime pas. Elle m'aime pas. Non, elle adore te regarder en live, mais elle supporte pas une des personnes qu'elle a. Et c'est la raison pourquoi elle regarde pas les autres lives. Attends, c'est moi ? Puzzle Agent. Ça, ça me disait bien aussi. Ah, mais il est fou l'anglais, je crois. J'ai pas amené ma laisse pour rien. Merci beaucoup, C'est C'est Trouille, qui transforme... Oui, Puzzle Agent, c'est cool, mais fou l'anglais. C'est C'est Trouille, tu remportes un dessin... Ah, je vais devoir vraiment lui faire. Un dessin de Maskim. Envoie-moi un mail pour me demander un dessin, C'est Trouille. Je suis en train de noter des jeux, je suis en train de pas faire n'importe quoi, garantie. En vrai, j'aimerais bien un jeu rétro-fun, mais bon... J'ai refait Doom 2, si tu veux, récemment. Ça va, c'était bien ? Ouais, c'est cool, en vrai, mais c'est surtout par nostalgie. Alors moi, j'ai fait Doom 64 l'autre part en live, et j'ai vraiment kiffé, en vrai. J'ai trouvé ça très, très cool. C'est vrai que t'avais dit que tu pourrais peut-être le faire en marathon, je m'en rappelle. En vrai, il est pas long. Bah ouais, Doom, c'est pas très long. C'est pas très long, je l'ai fait en un peu moins de 3 heures. Ouais, c'est... Et il y a 31 niveaux. Après, t'as énormément de rejouabilité, parce qu'il y a plein de secrets et tout ça, mais... Et puis même, tu... Enfin, c'est plus à refaire, en vrai. C'est très agréable à jouer, de toute façon, ouais. Bon, j'ai pas fait de Winnie Bois 100%. Je suis en train de regarder les jeux, hein. Vous inquiétez pas, les gens, je vous oublie pas. Pour l'instant, j'ai noté Transistor, Titanfall 2, Metroid Zero Mission, Nightmare Creature, Tacoma, Tale of the Tentacle Remastered, Puzzle Agent, et Full Throttle Remastered. Il manque un jeu, Maxime. Ah putain, attends, il y a vraiment un jeu que je voulais faire, et je l'ai dit récemment, en plus. C'est quoi, Pauline ? Je sais pas, j'ai oublié. Il faudrait que les chats me le rappellent. Je crois qu'on va arrêter de live. C'est dommage, parce que vraiment... Attends, comment on sache Shadow Complex sur 4 heures ? C'est faux ? Merci le chat, maintenant je m'en souviens. Cave Story, les gens, non. Titanfall 2 est vraiment bien, mais je n'ai jamais dit le contraire, en vrai. Beaucoup de gens me prêtent à la bouche des trucs sur Titanfall que je n'ai jamais dit. J'ai jamais compris pourquoi... L'autre fois, je sais que t'aimes pas, mais il y a Titanfall 2. Ça fait mille fois que je le propose. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on va parler, t'as une idée de bonne chose, apparemment à ça. Il a l'air vraiment bien. Merci beaucoup, Naddox ! Je suis très peu FBS, mais j'ai fait la campagne de Titanfall 2. Mais qu'est-ce que c'est que cette putain de merde ? Naddox, tu remportes une snifouille de gobelins, un DDDDD, un lisse de Bob le Fleuriste, ça c'est vous, un filtre patate et... une illue sombre machination de Tom. Il faut que tu demandes à Tom, avec ce clip, que tu vas faire à l'instant, tu dis à Tom, « Hey, regarde, j'ai gagné une illue de son machination, s'il te plaît ! » Maxime, cet esclavagiste de... Mais c'est eux qui proposent ! J'ai rien fait tout seul. En vrai, il n'y avait pas un... Il n'y avait pas un truc où on a dit, « Mais oui, c'est vrai, c'est pas mal de faire ce jeu. » Ah si, moi je me souviens d'un jeu. Rappelez-moi le chat, il faut voir. User has been banned from this channel. C'est vrai qu'il y a plein de faux, parce qu'il y a plein de non-jeux qui passent comme ça et qu'on note pas. Qu'est-ce que j'ai fait en jeu ? J'ai pas d'idée de quoi acheter comme jeu. Ah, Tom est là ! Bah, impec ! Tom, il est cool. J'avoue qu'un petit don de starve en coop, Maxime... Non ! Ah mais ça finit jamais, mon starve. En fait, tu nous aimes juste pas, en fait. Mais j'aime pas jouer en coop, c'est tout. Enfin, en multi, avec plein de gens. À deux personnes, ça va. Plein de gens, j'aime pas. Ça me fatigue, en fait. J'ai pas rien, c'est pas ma faute. Chacun a ses goûts. J'en veux pas aux gens. Vous avez le droit de le faire entre vous. Ça dure combien de temps, Darkwood ? Tu fais un marathon Darkwood ? Non, ça tient pas à un marathon Darkwood. En marathon, non. C'est genre 20 heures. 20 heures ? Peut-être pas, peut-être pas. Mais en vrai, c'est épuisant comme jeu. Il faut vraiment l'apprécier. C'est tout, tu seras mort. C'est comme un bon vin, tu vois. The Last Door ? Est-ce qu'on peut faire un marathon The Last Door ? Par contre, ça dure plus que 7 heures, non ? Ah, peut-être pas. Ah, comme tu connais le jeu. Il a une traduction française ? Ouais. Parce qu'à l'époque, c'était pas le cas. Mais tu t'en souviens de The Last Door ? Genre, au point de le faire vite, tu penses ? Non, absolument pas. Mais voilà, on est d'accord. Ça commence à remonter, mine de rien. Ork Must Die, sous le river, mais sous le river, c'est pas 4 heures. C'est tout 8-10 heures, c'est vrai. Moi, je connais un jeu qui dure 6 heures. Quoi ? Attends. Mais qu'il soit pas de cette année ou l'année dernière. Vas-y, je t'écoute. Je t'écoute, petit bonhomme. Petit bonhomme. Je t'écoute, petit bonhomme. Ça me saoule, là. Je sais que j'ai un jeu sur la langue et... Alors, t'as ma langue ? C'est nul. Oh, merde. Qui vient de sortir sur GOG, d'ailleurs. Je m'attendais à rien, je suis quand même déçu par ta blague. Ah, ouais. En vrai, moi, je trouve que c'est méchant de dire ça, parce que c'est une très bonne blague. C'est vrai. Beaucoup mieux qu'il y ait sur Grace. C'est vrai. Moi, j'ai acheté Adler's Blood sur GOG et... Alors ? Ah, merde ! Hellblade dure 7h30. Tu l'as vu ce jeu ? Je crois qu'il m'a été offert. Comme c'est un jeu de Lovecraftian, il me dit tiens, je vais tester et tout. Mais au final, j'ai vraiment, j'accroche pas du tout. Il y a beaucoup trop de dialogue, c'est trop long. Je sais pas. J'aime pas. Jack & Dexter, faisable en 4h30. Tu te fous de ma gueule, Jack & Dexter, c'est méga long. Half-Life 2, épisode 1, c'est 4h. Attends, je regarde réellement si Jack & Dexter, c'est 4h, on fait. Si c'est plus, par contre, de Bandev Numismania. C'est pas du tout 4h. Numismania, t'as mis ta vie en jeu. 10h30. Alors, Numismania... En speedrun, hein. Et encore... Comment dire ? Non, Maxime, le tout premier est assez court. Voilà. Là, on se fait un lobby multi sur Mario Kart. Les gens veulent injustement à Numismania, hein. Hotline Miami, c'est 5h, a priori. Ouais, mais Hotline Miami, c'est déjà fait mille fois. J'aimerais bien un jeu que j'ai jamais fait ou que j'ai fait une fois il y a très longtemps. En vrai, j'ai pas de ban. Mirror Zed, c'est 6h. Mirror Zed, c'est chiant comme la mort. Ouais, c'est un peu chiant, je suis d'accord. Oh putain, ça fait mal, ça. J'étais encore en train du jeu juste avant le live. Ouais. C'est vrai. Faut savoir que je m'amuse énormément à le speedrunner, mais en mode amateur et sans glitch. Et c'est très drôle. Mais voilà. Si, je sais ! Un jeu qu'on a chaque... Oh là là ! Oh putain ! Mais oui, il est trop bien en plus. Ça y est, il a lu le chat, ça y est. Non, en fait, c'est un jeu que j'ai fait moi quand il est sorti, que j'ai beaucoup aimé, mais que je n'ai pas fait en live. Et quand j'ai terminé, j'étais en mode, je m'en veux un peu, et c'est The Final Station. Je ne crois pas qu'on l'ait fait en live. Ah oui ! Et il est vraiment bien. J'jure qu'on ne l'a pas fait en live. J'ai joué un petit peu en live, mais je ne l'ai pas fait en anti-en live. En vrai, il est bien, mais il dure... Top ! Genre, il dure entre 4 et 7h. En vrai, ça c'est une très bonne idée. En vrai, tu ne l'as pas présenté les gens dans les PR de Steam ou un truc comme ça. Non. Mais ouais, il est top. Ah, écoutez, je le mets dans le vote, mais votez pour quoi. Oh Maxime ! Non, en vrai, je retire juste Akoma parce que je pense que ça ne serait pas adapté. Et je retire rien d'autre. Votez ! En vrai, tous les votes sont bons. Faites ce que vous voulez les gens. Écoutez. Faites ce que vous voulez. En vrai. Si Citroën propose un jeu sympa. Quoi ? God will be watching... Alors ouais, en vrai, surtout qu'il y a un mode... Il a été traduit, non ? Il a été traduit et il y a un mode narratif. Il me semble que oui. Il y a un mode narratif maintenant. Parce que c'était le gros problème de ce jeu, c'est qu'en fait, il était très dur. Enfin, très porté sur le fait de le refaire plein de fois pour réussir, en fait. Et du coup, en live, ce n'est pas idéal, en vrai. Donc, du coup, ouais, ça sera une bonne idée de le faire un jour. Il y a Kentucky Route Zero qui a été traduit. Alors, je l'ai testé pour me dire si ça se trouve. Il est fini ? Ouais, ça a été traduit et il est fini. Je l'ai acheté. Franchement, je ne sais pas si c'est adapté en live. Non, pas en live. Ah non, non, sur Switch. C'est trop perché. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le jeu sur PC, mais sur Switch... En vrai, moi, j'ai trouvé l'épisode 1 incroyable et l'épisode 2, ça part en vrille. Mais en mode où le live, je ne sais même pas s'il pourra suivre. Alors, tu es en train de dire qu'ils sont trop cons pour suivre, c'est ça ? Non, ce n'est pas une histoire de suivre, c'est en mode vraiment... NON ! J'ai mis ce clic. J'ai effacé le programme. Oh non... Il y a Volverstein, The Old Blood qui dure 6 heures aussi. C'est quelqu'un qui n'avait pas marqué le programme dans le chat quelque part ? Wasted. RIP. F dans le chat pour moi les gens. Ah, tu le prends très mal. Effectivement. Putain, j'ai la bite. Minute de silence. Pourquoi pas faire un jeu en deux marathons de genre 6 heures ? Ça nous ouvrirait des possibilités incroyables. Je suis totalement d'accord avec ça, mais là, en ce moment, c'est un petit peu compliqué et je n'ai pas forcément envie d'enchaîner deux jours de fut, 6 heures de live sur un seul jeu. C'est tout. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Globiciné. Mardi. On a dit que c'était Arkham P.I. Putain, je suis trop dingue. Je suis au bout de ma vie. Arkham P.I. Mercredi. Mercredi. C'était quoi déjà, mercredi ? Allez, c'est Persona. À minuit. Hop. Persona, 5R. Quel connard ? En vrai, c'est super mal fait, ce truc. Tu peux vite cliquer à côté et t'es mort quand t'as cliqué à côté. Jeudi, Globira. Rhyme, c'est 5h30. Il est nul, Garryme. Globile est bien, non ? Non, il n'est pas sérieux. On l'avait fait en live et c'était... Bah, il l'a fait que le début, début, début. Oui, mais il est ultra classico-classique, quoi. Bah, ouais. Après, je comprends, hein. Quand tu recherches ce genre de jeu-là, c'en est un. Mais bon, je sais pas. J'ai trouvé ça un peu comme un sous... Un sous-ico, quoi. Samedi, 20h, du coup, Marathon... En plus, c'est un Globio Horror, c'est top. Marathon Globio Horror... Non, Marathon The Final Station. Trop bien, Globio Horror. Et dimanche, live, blabla. Il y avait un DLC, en plus, qui est sorti pour ce jeu-là. Je me rappelle. T'as dit quoi ? Il y avait un DLC qui est sorti pour ce jeu-là. C'est vrai ? Ah bon ? Ouais. Trop bien. D'ailleurs, tu t'en avais parlé, je crois, quand c'était sorti. T'avais dit, il y a un DLC qui est sorti. Merde, j'ai même pas... Je pense que c'était pour passer un lien Gamesplanet ou un truc comme ça. Merde. Mais ouais, ouais, je me rappelle qu'il y avait un DLC. Je sais pas si tu vas le faire avec, du coup. C'est bon ! Les gens ! Bravo ! Le programme est là. Le DLC est très très... Ah bah on fera le DLC, alors. Maxime Houlchat, c'est pour... Le dessin SM ? C'est pour qui ? Peut-être t'as oublié. Je crois que c'est Guilty Guilt. Je pense que oui. Ou bien c'était... Non, c'était peut-être Nadox ? Je sais plus. C'est peut-être Nadox, en vrai. Je sais pas. La personne qui l'a gagné, faut le dire. Euh... Attends. Osef t'as dit quel jeu ? Je vois qu'elle se fait euh... Taper. Sur le chat. Mais en vrai, euh... Nozef, elle est de bons conseils, hein. Je viens de dire que jusqu'à maintenant, tous ses conseils étaient qualitatifs. Les miens aussi, d'ailleurs. Il y a un bruit, non ? Olin, tu peux me rappeler... Est-ce que tu veux vraiment qu'on regarde tous les jeux à... Que tu m'as conseillé et qu'on fasse un classement ? Il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. The Witcher 3. Que je t'ai conseillé. En vrai, que je t'ai conseillé, on n'a pas beaucoup. Que je t'ai pris aussi une autre histoire. Un jour, un jour, Olin, tu viendras chez moi et tu joueras à des jeux que tu m'as conseillé. Enfin, que tu m'as conseillé, que tu m'as acheté. Voilà. En vrai, Osef, c'est une très bonne idée, The Witcher 3. Mais, mais, je pense sincèrement que trop de gens l'ont fait. Et que c'est pas comme un scary ou un truc comme ça. Ou c'est une expérience un peu personnelle. C'est vraiment très unique. Tu sais que c'est ce truc que j'ai failli le faire l'autre fois au Pubal de Steam. Et je me suis dit que tu le prendrais mal si je le faisais. Vraiment en plus. Donc voilà. Et puis c'est trop long. Ouais, mais est-ce qu'on va se plaindre d'un truc qui est trop long ? Maxime ? Ouais, comme à semble-tu quoi ? Est-ce que tu t'engages à finir Persona 5 ? Oui. C'est bon, j'ai lancé des redifles et tout ça. Non mais les gens, Persona 5, ça va être notre vie en vrai. Mec, ça va durer un an et demi. C'est notre vie maintenant. Ce qui est trop bien, c'est que depuis deux lives, on n'a pas passé une journée. Ouais, ouais, c'est vrai. Moi, ça va être de la bouche, je me dis, ah, cette partie-là, je pense qu'on va la finir cette fois-ci. Le problème, c'est que Persona, enfin, selon moi, j'avoue que c'est très personnel, mais à mon sens, il faut farm un peu. Un minimum. Et je suis moyennement intéressé pour le live, mais pourquoi pas ? Il y avait d'autres là où il y a eu des farms à faire ? C'est vrai. Mais à mon sens, enfin, moi, j'ai toujours vécu les Persona comme un jeu où il fallait un minimum farm. Tu sais, Dark Souls, mec, je faisais des lives spéciales farming. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu faisais des lives le soir. Bah, du coup, c'est déjà des lives ce soir. En vrai, j'ai très envie de faire Dark Souls 3. Mais ouais, ça me manque trop. Dark Souls 3, Cinder, j'avoue qu'il me tente bien. Ah là, ça me manque trop. Un petit Souls-like englobi. En plus, c'est déjà assez facile comme ça. Il faudrait que je le fasse en mode... En vrai, je le démarrerais en Mondiant. Comme on avait fait pour Dark Souls 1. Parce qu'en vrai, il est facile Dark Souls 3. Donc, c'est ça. En vrai, Bloodborne, ça fait longtemps aussi. Bloodborne, je l'ai refait, mais ça m'a un peu gavé. Il est incroyable Bloodborne. Non, mais ça m'a un peu gavé. J'ai le droit de... Non. Ah, ma copine m'envoie encore des messages de cul. Je vais vous les lire. Tri... Paella surgelée. Merlus au saucisson. Et... Pommes de terre, grenailles. Triodes, fleurettes, fleurettes, brocolis, choux fleurs, romanesco. C'est une image, le choux fleurs romanesco ? Non, mais c'est parce que mon gland a une forme de choux fleurs romanesco. C'est vrai ? Croyable. Choux fleurs romanesco sur Google. Attends. Vraiment. Quel déluré, la copine de Boss Kim. Déluré. Trop bien. Dans déluré, il y a huré. Choux fleurs... Ah ! C'est intéressant, ça. Ah merde ! C'est intéressant. C'est celui-là. Ah la vache. Ah mon gland. Le gland de l'enfer. Attendez, je vous montre les gens. Oh la vache. Ton gland est une oeuvre d'art. On peut le dire. Mon gland est une fractale. Ouais, c'est ça. Exactement. Trop bien. Je veux ça comme gland. À quand l'expo des photos du gland de Maxime ? Bah ouais. Ben de suite. Il montre son gland en live, ça tourne mal. Il montre son gland en live, ça tourne mal. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi des fois le son est désactivé ? J'arrive sur une fenêtre, ça le réactive. C'est relou comme la vie. 5 fruits et légumes par jour. Du coup, je précise que le live de ce soir, je préviens à l'avance... Sponsorisé. Et sponsorisé par... Red Shadow Legends. Par les choux Romanesco. Non mais justement, alors tu déconnes Olyne. Mais j'ai vu qu'il y avait, enfin c'est... J'ai que ça qui m'envoyait ça. En gros, il y a pas mal de YouTubers qui se sont mis à faire des fausses pubs pour faire une pub sur Red Shadow Legends. Et en gros, comme ils l'ont tous fait... Ah, pour montrer qu'ils étaient un peu... Voilà. Non, non mais... Une fausse pub genre... Achetez des choux Romanesco, machin et tout. Et puis à la fin, ça fait genre... Non, bien sûr, je voulais vous parler de Red Shadow Legends. Et comme ils sont plusieurs... Et comme il y en a plusieurs qui l'ont fait, ça veut dire que maintenant c'est la nouvelle technique de Red Shadow Legends. Ça doit être directement marqué dans le livre de... Dans le truc de... Non, non, pas les pubs de Georges. Ah non, 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 c'est pas pareil. Mais c'est genre comme si... Là, on démarrait en faisant Ouais, super pub sur le Blue Ice, machin. Et qu'à la fin, on va... Non, en fait, c'est une pub... Tu as une super fausse pub dans un skatepark, non ? Oui, mais ça, ça n'a rien à voir. Ah, c'était incroyable ! C'est les pubs de Georges, ça. Wow ! C'est dénouant ! C'est juste une pub, ça, par contre. Mais pour le coup, j'étais honnête avec ça. C'était clairement marqué dès le début que c'était juste une pub. C'était marqué pendant tout le long, d'ailleurs. C'est le titre. Mais en vrai... En plus, ça s'appelle les pubs de Georges. Mais en vrai, c'était incroyable. Il faut que tu fasses plus d'argent avec ça. Mais en vrai, Osef, je suis d'accord avec toi par rapport à The Witcher qu'il faut être honnête, j'ai terminé tous les Dark Souls. J'ai terminé Darkwood, Bloodborne et des trucs comme ça qui sont des jeux très longs. Mais The Witcher n'est pas si long que ça. Parce qu'en vrai, je crois que c'est 50 heures la durée de la campagne. Après, tu peux passer beaucoup plus parce qu'il y a plein de quêtes secondaires. Le problème avec les jeux longs, c'est qu'au début, tu as une quantité de viewers et puis... C'est ça, en fait. Plus tu avances, plus ça descend. Ça ne me dérange pas sur Persona parce qu'en fait, un, je veux le faire et deux, c'est les lives de nuit. Donc, de toute façon, il n'y aura pas beaucoup de viewers. Et qu'en vrai, ça se maintient quand même. Parce qu'avec les redifs, ça aide, en vrai. Mais en vrai, si tu as déjà un jeu de nuit... Moi, The Witcher, il est trop, je pense. Je pense que The Witcher 3, c'est pas idéal. Mais c'est un des meilleurs jeux du monde, on est bien d'accord, il n'y a pas de soucis, quoi. Il y a quoi comme sortie en mai importante ? Alors là, il va y avoir XCOM, je ne sais plus quoi, là. Ah oui, ils l'ont annoncé il n'y a pas longtemps, là. Et, trop content, il m'a été offert par Gansolette. Donc, on le fera Day One. Enfin, Day One, non. Ouais, mais c'est le genre de jeu, tu vas le faire un petit live mignon. Ouais, mais c'est cool. Alors, moi, j'y joue, mais en off, effectivement. Par contre, du coup, je viens de remarquer, en vrai, les gens, vous avez vraiment poussé loin, parce que là, on est à 645 points de subs, ce qui est encore plus que la dernière fois. Donc, vous avez repoussé un truc, et du coup, on se raccroche encore d'un autre palier de subs, celui des 700, pour avoir encore un autre smiley. Le retour du smiley. J'avoue, en vrai, franchement... Faut que ça se maintienne, les gens, hein. Ouais. Bah, au moins les 500. Du coup, tu voulais dire un truc sur la sponsorisation du live, là, de ce soir. Il y en a pas, en plus. Non, je voulais dire que le live, par contre, de ce soir, effectivement, sera peut-être court en fonction de nos choix. C'est Whirl qui me prévenait. Alors, quand on dit court, attention, on parle pas d'une demi-heure, on parle de deux heures, peut-être. De quarante minutes. C'est tu. C'est tu, je les décapite. Mais Maxime, mais qu'est-ce que tu... Moi, je les décapite. Ah, merde, il réussit. T'as raison, Olymin, c'est lui, hein. Quoi ? Rien. En réalité, le live est sponsorisé par les produits de repousse capillaire. Mais... Quoi ? Je vois pas de quoi tu parles. Trouve pas que j'ai laissé pousser un petit peu, là ? Non, c'est pour montrer l'efficacité sur les deux autres. Croco, t'as vu ou pas le fait que Maskox, voilà, t'as quand même clairement agressé directement ? Oui. J'ai envoyé un message vocal le lendemain matin quand j'ai vu ça. J'étais choqué. Ah oui, j'ai vu le message vocal. J'étais choqué, t'es sûr, en vrai ? Parce que je parle pas comme ça, clairement. C'est trop bien. Et c'est surtout trop drôle parce que t'as vraiment... Il est même pas là. De toute façon, toute la personnalité de Maskox est dans sa casquette, on le sait. Dans son beret. Dans son beret. Il a un beret. Il a un... Rarement. Mais si, dans tous les lives Arcampiaï déjà. C'est vrai ? Ben oui. Mince. Euh... Alors attendez, je fais juste un truc. C'est prendre mes notes. C'est la dernière fois. C'est la même partie, hein. C'est la suite. J'heureux, les gens, j'arrive. On est réincarnés dans le rapport. Donc du coup, tu brûlais. Moi, j'agonisais au sol. Bah non, tu as pris une balle dans la tête. Une balle dans la tête, mais ça va. Ça n'a pas touché le cerveau. Voilà. Ça n'a pas touché l'endroit. En fait, je suis juste en train vraiment de sourire très fort. T'as la mâchoire en moins, quoi. C'est ça. Est-ce que tu peux baisser un tout petit peu ton son ? Ouais. Ouais. C'est juste que t'as saturé, en fait. Mais un tout petit peu, je pense. Vraiment, vraiment pas beaucoup. Euh... Bloup, bloup, bloup. J'ai baissé un tout petit peu. En vrai, c'est mieux, je pense. Euh... La fameuse balle dans la bouche, effectivement. En vrai, j'ai proposé des audits sueurs parce que je suis en train de les écouter sur Audible. Ça m'a perturbé qu'en France, ils disent Audible. Oui. Ça fait genre... Ouais, mais c'est pas... Ouais. D'accord. Est-ce que tu l'entends bien ? Tu comprends ? Ça vaut dire. Bah oui. On est d'accord que c'était pas en lien avec les précédents. Pas du tout. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez jamais vu aucun live JDR, par exemple. Eh bien, ça sera votre premier. C'était une campagne cachée. Tous les scénarios étaient liés. Bah oui, hein. Ils viennent tous du même bouquin. C'est vrai. Forcément. Alors, attendez. Je regarde juste un truc par rapport à mon perso. Euh... Putain de merde. T'as une perte de santé mentale à chaque fois que tu tournes la page. Euh... Du coup, je confirme qu'il faut pas... Désolée grange de la... La grand-mère est maudite. Je répète. La grand-mère est maudite. Les toilettes... Reçu 5 sur 5. Hop. Tu nous préparerais pas un one-shot bientôt ? M'est-ce qu'il met aussi ? Ah bon ? Ok. En vrai, j'hésite. Il y a des trucs que j'aimerais bien tester là. C'est l'occasion la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine. Parce que la semaine d'après, normalement, plein de choses s'enchaînent au niveau GDR. Mais la semaine prochaine, c'est un peu calme. Non. La semaine prochaine, je dors. Euh... J'ai fini de prendre mes notes que j'avais pas prises. Est-ce que je préparais pas un one-shot ? Ouf. Je lis des trucs, mais euh... Ça va, Olin ? Quand est-ce que tu nous fais un one-shot ? Je lis ça, Olin. Je lis ça, Olin. Ça, là. C'est vrai, ça, Olin. On pourrait essayer de faire un one-shot, mais... Tu lis quoi ? Ah, c'est cool. C'est euh... Le monastère de Thuath. Dans les ombres d'Esteran. Parce que je me dis que c'est un peu de l'horreur, un peu médiéval. Ça pourrait être le cœur de cible de ce chat. Mais euh... C'est du travail, et je sais pas si c'est bien adapté à ce genre de scènes. Euh... Poup. Je suis obligé du boulot, hein. Est-ce que euh... Est-ce qu'on est prêt ? Je suis prêt. Je ne sature pas. Là, je suis très bas, hein, sur la jauge, en vrai. En vrai, t'es très bien, hein. Moi, là, c'est bien. Là, c'est bien. Pareil. Là, j'ai changé le mode de fonctionnement dessus, du coup. Je sais pas ce que ça donne en retour. Ouais, ça va. Ok, on est bon. Euh... Je vais juste lancer, du coup... El Sonos del calor. Ah oui, c'est vrai, de la musique. Dans la peau, pa-pa-pa-da-da-da-da-da. Qui crie au chambré. D'ailleurs, je vais devoir préparer toutes les playlists Donjons et Dragons. J'avais complètement tapé. Et... Tells of the loop. En plus, Tells of the loop, c'est années 90. Je vois même pas comment je vais faire... Tu mets de la Synthwave nulle. Bah oui, mais années 90, c'est pas Synthwave, hein. C'est années 80. Si monsieur joue sur les mots aussi... Bah... De toute façon, t'as dit que ça allait être plus dark. Donc, généralement, ça va être des trucs genre Clio Chamber aussi. Ça pourrait, ouais. Du moins, quand on sera dans un endroit pas très cool. Bah après, j'ai... De la Dark Synthwave. Vas-y, tape ça sur Google. Je sais que tu trouves quelque chose. Alors... Dark Synthwave, clairement, c'est Dark Synth. Et... Carpenter Brut et d'autres comme ça... Hashtag, c'est ce que j'utilise. C'est que j'écoute 90% du temps, donc... Gave à ce que tu dis au ligne. Carpenter Brut, euh... Ouais, les gens, euh... Ouais, de sous coque vos... Les viewers au bout d'un moment. En vrai, c'est cool, Carpenter Brut. Et... Dans un JDR ? En live, ça va pas très bien, en tout cas. Ah, ouais. Ça marchera pas en background, clairement. Ça marcherait clairement pas en background ? C'est cool pour être... En devant de scène. Ça... Ou sinon, moi, si je l'entends, je... Je danse, c'est tout. C'est ça. Je fais pas... Toujours là, ouais ! Wouhou ! En vrai, les lumières, au fond, ça va pas du tout. Ouais, ça me rend ouf. Ouais. En fait, ça... Ça bouffe tout, en fait. C'est... Niveau... Ah, ma lampe est super forte. Elle est même pas dirigée vers moi. C'est qui le mec dans ton jardin, Olyne ? Trop bien. En vrai, je sais même pas ce que ça doit être un pot de fleurs. Un pot de... Attends. C'est du bambou, je crois, dessus, qui pousse. Dedans. Du bambou... Le genre de bambou que tu fumes ? Le genre de bambou que des gobelins vendent dans les toilettes ? Fais pousser des trucs qui se fument dans ton jardin, mec. Hop ! En France, dans nos régions, compliqué. Tu dis ça parce que tu l'as déjà fait. Confinement oblique, peut-être. Tu ne trouvais plus ta dose, Olyne. C'est cela ? C'est ça. Alors, attendez. Hop ! Je rappelle... Je sais pas si j'ai dit en live. J'ai une formation pour le protoxyde d'azote, pour le gaz hilarant. Et que j'ai fait en plus, effectivement. Et que tu as des bidons chez toi, tu nous avais dit. Non, j'ai pas de bonbonne chez moi. Cinq bonbonnes. Très bien. Moi, c'est prêt de mon côté. Est-ce que Croco, ça va, Olyne ? Incroyable. Ouais, we are. Ouais. Ok. Nous sommes ready to go. Du coup... Coupez le chat. Moi, je précise le chat, s'il y a un problème, etc. Je ne le vois pas. Donc, attendez. Je vais vérifier. Je rappelle qu'il faut se présenter en début de live nos personnages. Ah oui. Qui c'est qui a cassé nos trucs ? Ah. Franchement, il ne fait gaffe que c'est pas n'importe quoi. C'est chaud. Hop. Bon, j'aperçois quand même le chat, mais je ne peux pas le lire. Du coup, eh bien, c'est parti. Très bien. Donc, je lance la musique. Donc, pour ce scénario, nous nous trouvons dans la petite ville de Stowell. Dans les Etats-Unis des années 20. Et nous sommes très précisément le 28 février. 1920. Quelle année ? 1920. Est-ce que c'est l'année bisextienne ? Oh putain. Super fou. Tu n'as pas fait ton travail de joueur ? Tu n'as pas vérifié ? Je ne sais pas. Quel âge tu as, Maxime, au fait ? 27 ans. Donc, du coup, je vous laisse présenter vos personnages, en tout cas, ce que les autres savent de vous, puisque, je le dis pour le chat, nos joueurs se connaissent depuis leur toute petite enfance. Tout simplement parce qu'ils sont dans une communauté américaine, avec plusieurs centaines de personnes. En vrai, c'est une petite ville, c'est ça ? Voilà. Tout le monde se connaît plus ou moins. Et en gros, ceux qui ont été à l'école, ils sont allés ensemble et ils ont resté en contact toute leur vie parce qu'ils vivent encore là. Et c'est pour cette raison qu'ils ont tous le même âge et qu'ils se connaissent très bien. Et du coup, présentez-vous, pour les autres, en tout cas, ce qu'ils savent de vous. Et oui, c'est une année bisextile. Maxime ? Ben, Lynn, vas-y, en vrai. En vrai. Ok. Du coup, moi, c'est Alexander Earn. Je suis aide cuisinier de 27 ans. Du coup, comme l'a dit Warwind, on se connaît avec Edgar et Wesley depuis notre tendre enfance. Et récemment, il se trouve qu'un jour comme un autre, je suis allé au travail et on m'a dit, en gros, plus ou moins que j'étais viré. Et franchement, leur comportement était bizarre. Et j'essaie d'éclaircir ça avec mes amis, avec Edgar et Wesley, pour comprendre un peu leur point de vue là-dessus. Étrange. Du coup, moi, je m'appelle Edgar Bircher. Je suis donc instituteur, j'ai 27 ans. Je suis ami avec Alexander Earn et Wesley Frost, qui est clairement un faux nom. Et du coup, quand je suis né des tentacules de Ktoos... Euh, non, alors, la ligne du sous. Je... Ouais, ouais. Je suis né... La ligne d'après, la ligne d'après. Ouais, ouais, ouais. Donc, je dois égorger... Euh, non, alors, attendez. Je... Je... Non, euh, ouais, euh... Moi, je... En même temps, c'est peut-être un peu un secret. Ouais, je pense que... Dis ce que les autres savent de toi. Voilà, c'est ça. Voilà. Moi, je dirais quand même que... Euh... Je l'ai dit. Euh... Un petit peu. Enfin, j'en ai parlé, vous le savez. En tout cas, parce que c'est mes amis proches. Vous le savez, voilà, je... Je fais du jean clandestin en utilisant de l'école de contrebande que j'ai acheté... Voilà. Dans... Chez une famille... Euh... Du coin. Ok. Ah. Je le dis. Et donc, oui, là, je... J'ai été invité, euh... Chez, euh... Enfin, par... Euh... Alexander, chez... Wesley. C'est ça ? Ouais, euh... C'est ça. Non, c'est... Pour en parler... Non, c'est chez Alexander, d'accord. Ouais. Oui, c'est Alexander. Ah oui, non, c'est pour en parler, parce que... Vous êtes... Enfin, vous avez tous des raisons de... Enfin, de vous engager un minimum, quoi. En vrai, je vous invite tous les deux vis-à-vis de moi, ce qui m'arrive. Bah, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Croco. Du coup, moi, je suis Wesley Frost, même âge, et ami d'enfance des deux, depuis... Bah, depuis l'enfance. Euh... Je suis un employé de banque, euh... Mais c'est pas là où réside tout... Toute ma passion dans la vie, puisque je suis vraiment passionné de l'espace. Et des étoiles, et de tout cet univers-là. Euh... J'ai justement la tête dans l'air, dans les étoiles. Et euh... Et Paris m'est arrivé quelque chose d'étrange récemment, mais j'attendais d'être... D'arriver chez mes amis pour le raconter. Ouais. Voilà. On peut juste rappeler les métiers ? Parce que c'est vrai que c'est intéressant, je crois. Employé de banque. D'accord. Faites cuisine. Ok. Et donc, moi, je rappelle que je suis instituteur. Voilà. Enfin... Donc, du coup, comme je le disais, nous sommes dans cette petite ville sympathique d'Amérique, où... Enfin, comme vous avez tous vu dans les télévisions... Enfin, dans les films télé... Euh... Dans votre quotidien, autrement heureux, mais banal. En février, puis il est nul dans la rue ? Bon, pas en février, du coup. Mais en février, justement. Je précise que l'hiver est sec et très froid. D'accord. Ok. Donc, c'est une petite ville, mais c'est quand même un peu typé. Vous savez, les villes avec les rues à l'équerre, tout ça. Il y a quand même une banque, il y a des commerces. Euh... Voilà. Il y a... C'est une petite ville, mais il y a quand même... Elle est quand même autosuffisante. Ouais. Faut pas aller faire 50 bornes pour aller acheter du pain, quoi. Ouais. Mais ça reste quand même plus qu'un petit village, quoi. Oui, voilà. Ok. Du coup, euh... Vous... Vous trouvez dans le petit appartement au centre-ville, l'appartement d'Alexander. Euh... Du coup, qui est là, il a préparé du café, tout ça, et qui vous accueille. Et donc, je vous laisse faire votre... C'est une discussion. Ouais. Alors, je vous ai invité parce que, enfin... Je sais pas, il m'est arrivé un truc bizarre en ce moment. Enfin, et récemment, là, c'est... Vous savez, là où je bosse, là, au grill chez Elmer. Ouais. 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 Je suis arrivé un matin, genre hier matin. Euh... Il y a le maître d'hôtel du... Vraiment... De l'établissement, euh... Il s'appelle... Tarami. Euh... En gros, il m'a dit, non mais aujourd'hui, c'est bon. Pas la peine de venir. Euh... De toute façon, tu peux plus venir. T'as... C'est plus possible. On peut plus te prendre. Et en gros, ils m'ont jarté comme ça. Ils m'ont renvoyé. Moi, je leur ai demandé, bah... Au moins, ma paye, quoi. Du début de mois, quoi. Du peu que j'avais travaillé ce mois-ci. Et ils m'ont dit, non, mais... C'est bon, euh... Il a la hausser les épaules. Et puis, euh... Il m'a limite claqué la porte au net, quoi. Et t'avais rien fait ? Ben non, rien. Enfin, ouais, franchement, euh... J'ai rien à me reprocher, hein. D'accord... C'est vraiment chelou. C'est... Franchement, peut-être qu'il... Enfin, je sais pas, à votre avis, faudrait que j'en parle à mon patron, euh... Bah... Ouais. Bah ouais, sur le coup, oui. Ok. Mais, enfin... Y'a pas eu d'explication, ni rien. Enfin, il t'a pas laissé un message... Je pense que ça a été rapide, hein. Un papier. Ouais. Ouais. C'est bon. C'est particulier, ça. Bah... Ouais. Et du coup, t'es... Enfin, t'es... Ils t'ont... Juste rien donné de plus, euh... Que, euh... Casse-toi, et... Point, quoi. Clairement, ça, quoi. Alors que je me suis disputé avec personne, Enfin, j'ai eu aucun problème. Ouais. Ouais, et puis ça fait combien de temps que tu travailles là-bas, quoi ? C'est vraiment, quand même, déjà, là ? C'est bon ? Ouais, en gros, euh... Tu... Comme t'es un petit peu... En difficulté financière, t'as enchaîné des petits boulots, quoi. Ouais, donc ça fait pas si longtemps que ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Et je rappelle, enfin, je précise que j'ai oublié de le faire, On est le matin. Enfin, il est 9-10 heures, quoi. Ouais. Ok. Ça... À la limite, on peut y aller, euh... Ouais, ça vous dérangerait qu'on y ait une histoire que... Enfin, moi, j'avoue que là, devant le patron, tout seul, Si je pouvais avoir un peu de potes avec moi, ça serait pas mal. Pas de soucis. Pas de soucis, ouais. Ok. Bah, je pense qu'on va y aller, du coup. Ok. Vous y allez directement, comme ça, ça marche. Donc, vous quittez l'appartement. Mais en quittant l'appartement, donc du coup, tu ouvres ta porte, Alexander, et tu vois qu'il a quelqu'un dans le couloir. Quelqu'un que tu identifies, mais alors, il est vraiment dans un état bizarre, c'est vrai qu'en fait, tu le reconnais, c'est Kenneth McCurdy, une des personnes qui travaille comme magasinier au Magasin Général. Et tu vois qu'il est, il avance, il regarde comme ça, il regarde le sol, et il est, ses vêtements sont en lambeaux. Et je sais qu'il habite dans l'immeuble ou pas, forcément ? Non. Tu sais qu'il travaille en ville, mais tu sais pas où il habite. Mais par contre, il est là, dans ton couloir. Et il avance comme ça, et il tape sur le mur. Ok. Il a approximativement quel âge ? C'est un mec qui a une quarantaine d'années. Ok. Monsieur, ça va ? Vous avez l'air perdu ? Il lève la tête, tu vois qu'il a l'air très fatigué, les yeux ternent. Il a l'air comme drogué, peut-être. Ok. Monsieur, vous êtes perdu ? Enfin, vous connaissez quelqu'un dans l'immeuble ? Monsieur ? Monsieur ? Il approche de toi, et il tend une main vers toi. Ok, j'essaye de le soutenir parce que j'ai peur qu'il tombe. Ok. Tu le soutiens, il tombe en avant, et il s'écrase de tout son poids sur toi. Chaud ? Ok. Ok, il t'emporte avec lui, tu tombes au sol. J'essaie de le soutenir pour arrêter. Et là, tu vois qu'il essaie de te mordre. On se gêne sur lui pour que je le repousse ? On le repousse, on t'aide, ouais. Il a l'action sur toi, il est beaucoup plus fort. Vous, les autres, vous l'aidez. Ouais, vous parvenez à le repousser, et tu vois qu'il est là, il est... Il fait quelque chose comme ça, et il a vraiment l'air, il a les yeux injectés de sang, et son corps est balafré, sale. Vous savez pas trop ce qui lui est arrivé, mais il a traîné, il a peut-être eu un accident, enfin en tout cas il est là. Et puis il essaie de te mordre. Mais il est pas bien celui-là. On essaie vraiment de le repousser le plus possible. Ouais, on essaie de le bloquer peut-être au niveau des bras. Peut-être si on met après une sortie, on va rentrer. Peut-être le plaquer, mais genre lui sur le ventre, histoire qu'il puisse pas mordre personne. Ouais, genre oui, ouais. C'est vrai que c'est une bonne idée, ouais. Il faut le plaquer sur le ventre. On va lui tenir les membres. Ok. Dans l'opération... Croco. Oui. Il arrive à te mordre. Tu perds, en gros tu le tenais, et en gros il t'a donné un petit coup de dent ici, donc t'as pas genre de plaies vraiment... Ouais. Tu sais, t'as un coup de dent quoi, et du coup... Ah putain, le salaud quoi ! Merde, le con, ça va Wesley ? Ah putain, mais regarde quoi, il m'a... Putain, il a réussi à me choper quoi. Putain, mais... T'as un petit steak quand même hein ! Mais il est complètement camé celui-là quoi. C'est pas possible ! Putain, faut appeler la police ! Et même faut que tu te traites en reste, je crois que c'est vachement dangereux les mortions humaines. T'as des trucs chez toi Alexander ? Bah j'ai peut-être un peu d'alcool. Oui, tu vois, des désinfectants, t'as des... Parce que... Il y a un docteur hein ! Il a l'air d'avoir traîné... Enfin... Il y a pas un docteur ou... En vie, il y a pas de docteur, mais il y a des pharmaciens. Il y a des pharmaciens et des pharmaciens. Ouais, peut-être aller chercher un truc à la pharmacie parce que bon, ça s'infecte. Ouais, faut peut-être faire un bandage et tout, moi je sais pas faire ça hein ! Ok, lui il tente de se relever et vous voyez qu'il va pour vous agresser. Il est déterminé. Ah enfin on se casse en courant ? Ouais ? On voit qu'il est lent ou pas ? Non, pas spécialement, il se relève et il est debout face à vous. On rentre dans l'appart, on ferme la porte et... Enfin peut-être on s'occupe de... Je sais pas... Mais il y a d'autres gens dans la rue ou... Qui voient ça ou... Attends mais... Là vous êtes dans le couloir. Ah oui, dans le couloir ouais ouais. Si on rentre dans l'appart, on pourra plus sortir non ? Mais dans ma tête on était dans la rue en fait. Ouais on rentre dans l'appart et on appelle la police. On est en étage... Vous êtes au deuxième étage. Ouais vas-y on rentre et on appelle la police ou un truc comme ça. Ok. Vous rentrez et lui il essaie de... Peut-être que tu fermes la porte et lui il essaie de frapper... Il frappe sur la porte, vous l'entendez, qu'il bourrine la porte. On maintient des trucs... Enfin... Peut-être moi je vais rester devant la porte mais maintenir, voir si on peut ramener des trucs pour bloquer la porte quoi. Et du coup je vais chercher mon téléphone et je vais appeler la police pour voir. D'accord. Tu appelles la police... Bah je vais aller voir si t'as... Si y'a pas un truc pour moi. Et là-dessus, tu entends dans le couloir quelqu'un qui court. T'entends quelqu'un qui court dans le couloir, ça continue de brouiller sur la porte. Et là t'entends PAM 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 ! Trois coups de feu. What the fuck ? J'espère que c'est pas passé à toi de la porte. J'étais de l'autre côté de la porte moi monsieur. Ouais c'est bon. Rires Ça va Edgar ? Ça va. Ça a l'air. Et on entend plus toquer ? Non. Et t'entends ? Je repose le téléphone. Et... Y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un... Allo ? Ouais c'est bon, c'est bon, c'est réglé. J'ai... ça va. Est-ce qu'on reconnaît la voix ? Ouais. C'est qui ? Vous connaissez cette voix, c'est la voix de l'officier de police Stanley. D'accord. Euh... Bon bah c'est bien. Bah euh... Monsieur... Je vais ouvrir la porte. D'accord, bah j'ouvre la porte. D'accord. Vous le voyez, vous voyez au sol, Kenneth McCurdy est mort. Trois balles dans le dos. Euh... Merci beaucoup. Bah ouais, vous avez de la chance. Merci mais... Enfin... Enfin c'est... Enfin de la chance et il m'a commandé un peu à attaquer sur le coup là. Ah... C'est pas joli, ouais. Mais... Enfin... Comment ça se fait que... Enfin... Que vous êtes là ? Enfin... Je veux dire, on n'a pas eu le temps de vous appeler ? Ouais, ouais. Vous avez eu vraiment beaucoup de chance. On était en patrouille avec le chef et euh... On l'a vu... On l'a vu se diriger euh... Vers ce bâtiment. Comme il était comme ça, habillé en haillon. On a... On l'a suivi et on l'a vu bourriner sur la porte. Il y avait du sang dans le couloir. Donc euh... Je sais pas... J'ai... J'ai... J'ai été très vite. J'ai... Très bien fait. Vous nous avez sauvé la vie. Sincèrement. Je suis... Ecoutez... Je sais pas... Je suis vraiment désolé mais euh... On va... On va essayer d'appeler quelqu'un pour faire euh... Enlever le corps mais euh... Surtout euh... Ne touchez à rien. Il faut qu'on prenne des photos. Ouais faut comprendre ce qui lui est arrivé. Parce que enfin... Moi je l'ai vu il y a encore pas longtemps. Il était pas comme ça quoi. On peut vous aider à quoi que ce soit. Bah là euh... Là je sais pas ce que vous pouvez faire. Je vais... Ecoutez... Je vais aller voir le chef. On va... On va gérer cette histoire hein, d'accord ? Non touche à rien. Très bien. On se relaxe. Tout va bien. N'être plus en danger. Ok ok. Vous voulez un café monsieur ? Euh... Non non ça va merci. Je vais aller m'occuper de cette affaire. On va appeler euh... Ok ok. Du coup il fait demi-tour. Il repart. Il descend. Peut-être un peu là docteur. J'suis pas. Bah faut rien... Il a dit t'as rien touché là donc euh... En vrai euh... J'en profite. Dans ce genre d'affaire euh... J'en profite pour genre donner de l'alcool et un mouchoir à... Ah voilà merci. Tu peux nettoyer d'appeler euh... Super merci. En vrai ça voudrait peut-être mieux... Enfin... Il a dit de rien toucher. On va peut-être pas rester là euh... Bah... Ouais. Mais il est pas dans mon appartement donc... Je sais pas si je suis en état là pour aller parler au patron là tout de suite comme ça. Ouais mais tu vas... On va pas rester ici euh... On risque de... De contaminer la scène hein. Ah tu penses ? Bah... En vrai on sait jamais euh... Lui il nous a quand même dit de rien toucher donc euh... Là... Enfin... Après il nous a pas dit de partir non plus quoi. Il nous a pas dit de partir mais il nous a dit de rien toucher. Mais on est témoins quoi. Oui mais c'est... Enfin il... Il nous connaît euh... On est dans... On habite tous euh... Stowell... Enfin... Ouais. Ça va euh... Il va pas... S'il veut nous retrouver il va nous retrouver. Enfin... On s'est clairement identifié. Il nous a reconnu. Ok ok ok. Bah enfin c'est juste que j'ai pas envie euh... Enfin... C'est... C'est... Voilà quoi. Il nous a dit de rien toucher. On... Vaut mieux rien toucher et pas se mettre plus dans la merde. Enfin ce genre d'affaire euh... Enfin... Voilà... Enfin... Je suis quand même... Voilà je suis un skifuteur mais je... J'ai pas envie non plus qu'il aille trop fouiller euh... Sur ce que je... Ouais ouais je comprends je comprends. Que je fais à côté quoi. Mais toi Wesley ça va t'es... T'es chaud enfin c'est pas trop dur. C'est pas trop... Mais faudrait peut-être justement aller voir euh... Quelqu'un pour euh... À la pharmacie. C'est ce que je disais ouais. Ouais on peut aller y aller ouais. Ouais on va... On va y aller. C'est peut-être sur le chemin. Parce que c'est pas commun les gens qui font ça quoi. Enfin... Ok bah on va... On va... On va passer par la formation au chemin. Mais de toute façon si on recroise euh... Un policier ou quoi que ce soit on lui demande direct euh... Voilà. Hum... D'accord. Donc vous descendez euh... Vous arrivez dans la rue euh... Euh... Donc vraiment devant la porte de la... De l'immeuble il y a euh... 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 Il y a du coup euh... Stanley Alexander qui est là euh... Il parle à quelqu'un. Et il y a le chef de la police. Ouais. Le chef Cavano que euh... Qui est dans la voiture. Euh... Qui... Il est dans la voiture. Et du coup le Stanley Alexander en train de parler avec quelqu'un. Vous le reconnaissez c'est un infirmier du coin. Ouais. Qui s'appelle euh... Freddy euh... Jensen. D'accord. Je me trompe pas. Et il est là. Et en gros il a sa camionnette. Euh... Sa camionnette euh... Qui est... Qui est garée également. Et du coup euh... Il discute avec le policier là. Ouais. Et euh... Du coup Stanley Alexander le flic il dit là il dit euh... Bon euh... Euh... Freddy tu... T'occupes de prendre le corps. Tu vas le... Mettre la camionnette et puis tu le stockes là-bas. Euh... En attendant qu'on puisse euh... Euh... Organiser des funérailles. Enfin des... Ouais... Euh... D'ailleurs euh... Est-ce que... Tu pourrais euh... Enfin vous pourrie euh... Donner un coup de main euh... Oui bien sûr. Merci. On va aider. On peut faire ça. Après euh... Je vous avoue que mon ami est blessé là. Il pourra peut-être pas trop nous aider quoi. Ouais. Ouais j'ai vu ça. C'est pas euh... Ouais. Ouais. Malheureusement on a pas de médecin donc euh... Bon attention c'est une plaie superficielle. C'est pas... Bienvenue grave. Vous allez... Ça va aller hein. Vous allez... Non mais c'est pas ça. C'est surtout vous avez vu l'état dans lequel il était. S'il... Enfin s'il était euh... S'il était malade et tout. S'il portait une maladie euh... Euh... Là il me l'a clairement euh... Enfin en français dans la peau là. Euh... En vrai euh... T'inquiète pas. Je pense plutôt que... Enfin... Moi je m'inquiétais c'est surtout parce que... Enfin... Étant instituteur j'ai déjà vu des enfants se mordre etc. C'est vrai que ça peut s'infecter et tout. Mais si on passe à une pharmacie ça devrait aller. C'est pas... Enfin... Ouais oui. C'est un truc euh... Je sais pas. Après je suis pas médecin mais euh... On s'occupe du... On s'occupe du corps. Mais vous avez une bâche ou un truc comme ça ou... Bah on peut le porter euh... Ouais du coup euh... Freddy sort de sa camionnette une grosse euh... Un gros... Une grosse bâche du coup il va euh... Pour monter donc euh... Il vous salue hein. Vous le connaissez hein. Enfin vous le connaissez pas forcément personnellement. Mais vous savez qui c'est quoi. Vous savez que c'est un infirmier. Voilà. Et du coup euh... Il monte. Il... Il est là. Du coup euh... Stanley monte avec vous. Il prend quelques photos. Et euh... Il emballe... Il emballe le cadavre et... Et vous le portez pour le mettre dans la camionnette euh... De Freddy. Parce que tout simplement il y a pas euh... D'hôpital. Donc il y a pas de véhicule mortuaire. Donc en gros voilà. On fait comme on peut. A savoir aussi que dans Stowell. Il se passe jamais des choses comme ça. Bah ouais. Donc là c'est vraiment très inhabituel quoi. Du coup il... Freddy vous êtes là euh... Vous êtes tombé là par hasard ? Enfin... Bah je passais dans le coin. Et euh... La police m'a demandé d'aider. Alors euh... Moi je vais m'aider hein. Alors Freddy euh... C'est un mec euh... Assez petit. Il a une moustache assez fine. Et un chapeau. Et il est habillé comme... Vraiment comme infirmier quoi. Ok ok. Très bien. Du coup on m'a demandé d'aider. Alors moi j'aide hein. Ouais je comprends. Voilà. C'est une petite communauté. Il faut que les gens euh... Les gens s'entraident hein. C'est comme ça. On va aider. Du coup vous le mettez... Dans le... Dans la camionnette. Et il dit bon bah je vais l'amener euh... Je vais le mettre euh... Hum. Là-bas. Et puis euh... Attention. Ca va aller. On s'occupera ça demain. Ca va aller. Du coup il remonte dans son camion. Et puis il part euh... En direction de sa ferme. Mais vous voyez qu'il conduit plutôt mal. Il se prend des bordures et tout euh... C'est... Voilà. Du coup euh... Est-ce qu'on est un peu éloigné de la police ? Non vous êtes à côté d'eux. D'accord. D'ailleurs euh... Stanley vient vers vous. Euh... Vous euh... Prendrez soin de passer au commissariat ? Faire euh... Petite euh... De... Ouais. Évidemment. Évidemment. On a une petite affaire urgente. Faut qu'on y aille aujourd'hui ou... Non non c'est pas... C'est pas urgent. D'accord. Mais en tout cas il faut... Ce serait bien que vous passiez pour qu'on ait votre déposition. Evidemment. Que ce soit sans papier quoi. Je pense qu'on pensera en fin de journée ou demain je pense. Oui oui bien sûr. Ce n'est pas... C'est absolument pas urgent. Prenez votre temps. De toute façon j'étais là. Donc euh... Bien sûr. Il bougeait toujours pas. Et ils partent tous les deux en direction du commissariat. Du coup je leur fais euh... En vrai euh... Enfin... C'est avec euh... C'est avec le... Jensen du coup que je... Fais mes petites affaires. Et enfin c'est pour ça que j'étais un petit peu... Ouais 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 ouais. Je comprends ouais. Je comprenais. Ok. Pas de soucis. Pas de soucis. Enfin. Voilà je veux pas... Je veux pas attirer euh... Non. Pas de problème. Ça reste entre nous hein. Ouais bien sûr. Du coup on passe par la pharmacie d'abord je pense. Ouais du coup la pharmacie euh... Vous y allez. C'est un problème. Elle est ouverte. On essaie de... On essaie de demander à lui faire les premiers soins quoi. Genre vraiment mettre une compresse, un bandage. Ouais. Donc le pharmacien est plutôt bienveillant. Pas de soucis. Il regarde. Il les infecte. Pas de soucis particuliers. Non non. Il est là. Il vous salue. Et du coup voilà. Il traite ta blessure. Donc t'as un bandage. Il te dit que c'est ça... Y'a pas de risque que ça s'infecte. Tout va... Tout va bien aller. Pas de soucis là dessus. Toi sans crainte. Il fallait faire une référence à M le maudit mais c'est pas sorti. Non. Du coup. Ok. Bah on va aller à mon taf du coup je pense. D'accord. Bah ouais. On enchaîne. Donc vous vous rendez chez Elmer. Donc c'est le nom du restaurant. Vous savez que c'est le restaurant le plus... Enfin y'a d'autres petits endroits où vous se restaurez mais celui-là est le mieux noté de la ville. Mais c'est l'endroit le plus... D'accord. Le mieux fréquenté et dont y'a les meilleures critiques. Donc vous allez là-bas. Et euh... Du coup le restaurant est ouvert. Y'a quelques clients qui sont là. Donc vous rentrez. La cloche au-dessus de la porte sonne. Donc ça fait vraiment diner. Pour le coup. Avec un long comptoir et des box pour manger. Donc y'a les odeurs de café et tout ça. Et quand vous rentrez. Y'a quelque chose qui vous... Enfin pas perturbe mais y'a quelque chose qui vous choque un peu. Enfin c'est un peu dérangeant. C'est un peu gênant. Vous voyez que ça a pas l'air de gêner les autres personnes qui sont là. Qui sont en train de prendre leur brunch. Mais y'a quelqu'un qui crie en cuisine. Sur des gens. Il crie des choses du genre. Allez tu vas me couper ces oignons là. Et puis faut nettoyer ces verres. Et puis voilà. Des choses comme ça. C'est un peu gênant. C'est comme ça d'habitude Alexander ? C'est Gordon Ramsey. Moi je pense à Hatch et Best. Franchement. Ca fait pas très longtemps que je bosse là. Enfin je vous avoue que c'est peut-être arrivé une fois. Quand le chef cuisinier était de mauvais poil quoi. Mais c'est quand même assez rare. C'est le côté militaire de la cuisine quoi. Du coup à l'accueil y'a quelqu'un ? Y'a le maître d'hôtel ? Y'a des trucs dans le genre ? Bah là dessus du coup le maître d'hôtel arrive. Donc la petite double porte s'ouvre. Et vous voyez qu'il arrive. Donc il s'agit de Félix Taramae. Donc c'est un homme typé Europe de l'Est. Avec une moustache. Une grosse moustache. Et un visage assez ovale comme ça. Il a une coupe bien faite. Vraiment typé militaire là pour le coup. Militaire américain. Et du coup il vous reçoit. Bonjour messieurs. Bonjour. Du coup la formule brunch ou juste un café. Prenez place. Non mais Félix c'est Alexander. Oui et donc ? Ouais mais hier. Quand je suis venu bosser. Hier c'était quel jour ? C'était le 27 c'est ça oui. Ouais. Tu m'as dit que c'était pas la peine que j'aille bosser. Et que je revienne plus. Ouais on a plus besoin de toi c'est bon. Merci. Ouais mais c'est un peu abrupt. Enfin. Vous comprenez quand même qu'il y a pas eu trop d'explications qui a été donné là. Et puis là on est en fin de mois. Enfin j'ai mon. J'ai quasiment bossé tout mon mois. J'aimerais bien avoir ma paye quoi. Ecoute. Maintenant. Ecoute. Je vais te dire. C'est mon restaurant. Je fais encore ce que je veux dans mon restaurant. Je le gère comme je veux d'accord. Donc. Ouais mais j'ai bossé pour ça. Et alors ? Et alors ? Moi aussi j'ai bossé. Et alors c'est comme ça. Mais toi tu bosses t'es payé. C'est normal. Je suis payé. Je suis payé. C'est bon. C'est que quelques billets. Ça va aller. Tu trouveras un autre boulot. Je peux parler à Monsieur Elmer ? Monsieur Elmer. Non. Tu ne peux pas lui parler. Parce que tout simplement. Il a démissionné. Attends. Monsieur Elmer du Elmer's Grill. A démissionné. Tout à fait. De sa propre enseigne. Oui. C'est malheureux. Du coup c'est toi que je gère. Il supportait plus la pression. Il m'a nommé. Et comme déjà j'étais très bien vu. Il m'a nommé du coup nouveau patron. Mais il est malade ? Enfin il est... Non il est pas malade. Il en avait juste marre. Et il est proche de la retraite. Voilà. C'est... C'est un peu soudain. Il avait envie d'autre chose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ouais. Enfin... D'accord. Ok. Du coup. Qu'est-ce que tu as fait ? Euh... Du coup je... Rappel peut-être ? Je fais signer à Alexander de peut-être sortir. Ouais mais t'attends. Ouais ok. Euh... Désolé. Bah on va... Fais gaffe euh... Je reviendrai pour chercher ma paille Félix. Ah bah tu peux très bien revenir hein. Écoute euh... Ça changera pas grand chose hein. C'est comme ça. Sois pas mauvais perdant c'est tout. Ok on sort. Ok. Euh... Vous sortez. Vous êtes devant euh... Du coup le diner. Et d'ailleurs. Vous... Comme vous étiez dans votre truc. Vous avez pas tout à fait fait attention. Mais maintenant que vous êtes dehors. Vous attendez euh... Il y a des haut-parleurs. Dans le diner. Et aussi euh... A l'extérieur. Un petit truc. Euh... Il y a une euh... La radio. Qui passe. Et la musique qui passe. Et euh... Elle vous plaît pas. Genre elle est vraiment dissonante. Vous savez pas ce que c'est comme euh... Comme radio. Mais en tout cas c'est... C'est très bizarre. C'est des notes qui ont pas l'air d'aller entre elles. C'est... Voilà. Vous entendez ça. C'est pas hyper agréable à entendre. Et ça passait dans le diner. Dis donc euh... Le nouveau patron euh... Niveau musique euh... C'est pas ça hein. Oh ouais. J'avoue. C'est étrange quand même. Putain ça fait chier quand même. Ah le truc c'est que après Alexander euh... Enfin... Dans ces affaires là euh... Qu'est-ce que tu as... Enfin... T'as pas grand chose à faire quoi. Ouais ouais ouais. Mais... Enfin... Tu restes euh... Enfin sans... Voilà euh... C'est le problème euh... Mais le problème c'est que moi enfin... Faut que je paye mon loyer et tout. C'est chaud. Ah je sais. Ouais. Mais c'est... C'est un peu comme moi tout à l'heure avec la police. Tu vois. Faut peut-être un peu... Des fois s'écraser euh... Pour pas... Bah j'ai rien fait de mal. Enfin... Mais je dis pas que t'as fait quelque chose de mal. Euh... Alexander. Enfin on est amis. Je suis pas... Je te dis pas que t'as fait quelque chose de mal. Je te dis juste que dans ce genre de situation. C'est pas simple quoi. C'est pas simple parce que bah... Qu'est-ce que tu vas faire. En fait. Ah je comprends ouais. Ouais. Je dis pas que... T'as tort hein. Ouais je comprends. Mais c'est... C'est une situation euh... Enfin... Je veux dire... Si on a un petit village et tout euh... Aussi bien il pourrait euh... Hum... Enfin le village prend pas de risques euh... C'est con quoi. Ouais. Mais merci quand même d'être venu hein. C'est bon. Bah on est là pour toi mec. Même si... Pour la peine je vous... Je vous fais peut-être euh... Je vous fais à manger là à l'appart. Ah mais carrément avec grand... Enfin... Qu'on soit bien. Enfin... Est-ce que c'est la bonne idée d'aller à l'appart ? Alors qu'il y a eu les... Enfin... Peut-être un... C'était dans le couloir là donc euh... D'autre part t'es pas euh... Ouais c'est normalement euh... Comme tu veux euh... C'est vous qui voyez euh... Bah je suis haute cuistot. Enfin c'est mon... C'est mon rayon quoi. Il est quelle heure ? D'ailleurs. On est à la fin de bâtir ? 10h, 10h30... C'est allé assez vite hein tout ça en vrai. Ouais. Vous avez le temps de déjeuner. On peut passer un peu de temps et puis après je vous fais à manger quoi. Acheter 2-3 trucs et puis euh... Ouais ouais. Bah après le problème c'est que... Enfin... Nan mais je paye hein. Comme... Nan... Ouais mais comme le... Nan mais je paye t'inquiète. Comme le patron de la chupérette... Enfin... C'était un peu le... Euh... La personne qui a mordu Wesley quoi. Enfin... Paye. Ah oui. C'est vrai. Le mec qui a mordu c'était pas le patron c'était un magasinier. Ah c'était juste un magasinier. C'était un employé du magasin général. Ouais c'est vrai que... Bon bah on peut passer et je paye. Je régale. D'accord ? Ok. Ok c'est bien. Tu payes ? Ah ouais. Vous passez faire deux courses. Pas de soucis tu payes. T'as largement euh... L'argent qu'il faut hein. Bam ! C'est ça la thune de Djinn ! 95 de crédit ! Ha 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 ! Vous retournez chez euh... Alexander directement ? Euh... Ouais. Ok. Bon du coup en passant dans le couloir vous voyez qu'il y a des traces de sang. Ouais ok. Bah moi je laisse vite de regarder. Et y en a aussi un peu sur le mur. Voilà euh... Ok. Vous rentrez, vous enjambez tout ça et euh... Ça crématillait quand même. Ouais quand même. Et du coup vous êtes euh... Tranquillement posé pendant que vous faites la cuisine vous discute en même temps. Et... Qu'est-ce que vous dites ? Ouais. Bah du coup euh... Vu qu'apparemment aujourd'hui c'est euh... Des trucs bizarres. Bah... Justement hier moi il m'est arrivé un truc assez particulier. Ok. Enfin... Vous savez ma soeur du coup Glenda. Je suis vachement proche et tout euh... Bah euh... Hier j'ai voulu organiser un petit truc avec elle et enfin... Son mari et ses filles et euh... Ouais. Bah j'ai eu une de ses filles au téléphone euh... Alors je sais pas laquelle c'était par contre mais du coup euh... Ah c'est ça ouais c'est des jumelles ouais ouais. C'est euh... C'est des petites jumelles Maxine et euh... Et euh... Et euh... Et ouais j'en ai eu une au téléphone mais euh... Elles m'ont dit non tout simplement et elles m'ont pas donné de raison. Et impossible d'avoir euh... ni le père ni la mère. Ah ouais ? C'est... Ouais ouais c'est... T'as essayé de rappeler un peu euh... D'insister hein. Elles avaient... Elles étaient un peu grossières. Enfin d'habitude elles sont pas comme ça. Elles se sont mises à me rironner et... Et voilà j'ai essayé de rappeler depuis mais euh... Ça répond pas du tout. Enfin... Ah ouais ? Elle habite euh... Loin ta soeur ? Euh... Elle habite en ville. En fait dans la ville si vous voulez rien n'est très loin de quoi que ce soit en fait. C'est petit. Bah elle est en ville hein. Enfin... Ça va quoi. Et ça fait longtemps que t'as pas eu une nouvelle ? Bah c'était hier. Euh... C'était hier soir hein. Que euh... Non c'était prévu pour aujourd'hui qu'on se voit mais... Tu vas aller voir quand même ? Bah ouais ce serait cool ouais euh... À ce stade là ça peut être une sortie après manger hein. Ouais on peut aller faire... Enfin... Y'a pas de soucis. Enfin... Je vois qu'on y est avec toi. On... Non non bah non. Très vu on y va puis... Je pense que... Je l'ai... Déjà je l'ai présenté de toute façon depuis euh... Ouais. Oui. Vous les connaissez pas très très bien. Voilà. Vous les avez déjà vus. Ouais. Voilà ouais. Ouais ouais. Voilà. Voilà. Y'a pas de soucis du tout hein. Donc vous finissez votre repas. Et euh... Donc euh... Sur les coups de 13h par là hein. Vous... Vous dirigez vers le... La maison des Ferguson. Petite question. Aux autres tiens euh... Vous buvez ou pas de l'alcool ? Enfin de l'alcool de... Euh... Genre par exemple si moi euh... Euh... L'alcool que je... Que je fais est-ce que vous en... Est-ce que je... Parce que je vous en ai déjà parlé. Nécessairement en fait. Enfin je trouve ça logique. En vrai y'a des chances que chez moi j'ai une bouteille. Et oui. Moi je me sers un verre. Enfin je vous sers un verre. Non non mais c'était juste euh... Bah oui mais c'est illégal. Enfin c'est pour ça. Ouais ouais ouais. Et là est-ce que vous... Est-ce que vous... Parce que... Enfin c'est tout. Moi je pense pas. Moi ouais. Je pense que ça collerait pas avec euh... Mais je me le demandais en fait c'est tout. Ça marche. Du coup vous arrivez devant la maison euh... Des Ferguson. Donc c'est une maison typique banlieue américaine. Avec euh... Avec deux garages. Vous voyez ce genre de maison là. plein pied. Et du coup euh... Vous vous sonnez. Ouais. Hum ? Vous sonnez. Vous n'avez pas de réponse. Ils sont pas... Ils sont partis en vacances ? C'est bizarre. Bah non enfin... Mais... Ils étaient là hier. Vous entendez quelqu'un marcher derrière la porte. D'accord. Bah ils doivent avoir l'air sans doute. Vas-y euh... Ouvre peut-être. Enfin je sais pas. Et peut-être que... Ouais. Peut-être qu'ils sont euh... Je sais pas. Dans la cave ou je sais pas quoi. Je vais te troquer. Je suis à euh... C'est moi. C'est Wesley. Ok. La porte s'entrouvre. Et laisse apparaître le visage de ta sœur. Glenda. Et bah Glenda... Ah Wesley euh... Ah pardon euh... Qu'est-ce qui t'amène euh... Bah j'ai essayé de te contacter depuis hier. Et... Vous n'avez pas répondu. Enfin les filles m'ont répondu mais... Enfin... Pas de donner de suite. Pas de réponse. Enfin... Ah vraiment ? Enfin tout va bien ? C'est... Elles ont dû oublier de me le dire. Tout simplement. C'est... Et tu veux rentrer ? Bah si ça te gêne pas. Du coup je suis avec mes amis. Tu les connais. Alexander et... Bonjour. Wesley, Alexander... Bah du coup allez venez venez euh... Du coup elle vous invite à rentrer. Donc vous rentrez dans le petit couloir. Et il y a voilà... Les différentes pièces. Elle vous amène du coup dans la cuisine. Cuisine américaine avec une table au centre. Et euh... Et du coup euh... Elle est là. Et elle dit... Ah mais... Ça tombe bien justement j'ai... J'ai fait un gâteau. Ah ? D'accord. Est-ce qu'on a encore faim ? Oui c'est... J'aide... J'aide... J'aide pouvoir... Rires Je rigole. Euh... Ouais. Rires La bonne odeur là... Euh... Ah il y a une fête ? Il y avait quelque chose de prévu ? Non non. C'est juste... Voilà j'avais une petite envie comme ça. Bah du coup voilà. Du coup elle ouvre le four. Elle sort un gâteau. Qu'elle est sur un plat. Et vous voyez qu'il est brûlé. D'accord. D'accord. Et les filles Donald ils sont où ? Ils sont pas là aujourd'hui ? Enfin... Tu vois qu'elle regarde le gâteau elle fait... Oh mince. Ça c'est raté. Ah mais ça arrive c'est... Enfin... Oui. Au pire euh... Enfin si c'est pas totalement brûlé vous coupez un peu le... Enfin puis c'est tout. Vous pouvez retirer la partie ouais. La partie brûlée puis on le mangera c'est pas grave. C'est pas grave. Et du coup elle le remet dans le four. Elle ferme le four. Et elle remet du timer. Quoi mais... Alors... Ça marche pas. Et du coup qu'est-ce qui t'amène Wesley ? Bah c'était pour prendre des nouvelles car... Je vais discrètement vers le timer et je redescends. Je vais faire un petit... Tu redescends, tu mets à zéro ? Ouais. Mais... Enfin vers zéro. Pas à zéro. Et oui du coup oui comme je te disais Donald et les filles elles sont où ? Ah ben Donald il doit travailler je sais pas je ne l'ai pas vu. Mais les filles elles sont là. On est dimanche aujourd'hui non ? On est samedi. On est samedi ou dimanche ? On est samedi. On est samedi ok. D'accord. Et... Mais les filles elles sont où ? Bah elles sont derrière toi. Elles sont derrière nous ? Et vous retournez effectivement les deux jumelles sont là. Et vous regardez avec un sourire. J'ai un petit... Bonjour tonton ! Allez coucou les filles ! Bonjour ! Du coup voilà vous saluent tous. On leur donne quel âge à proximité ? 12 ans. 12 ans ? Les deux. Des grandes gamines quand même. Bah elles ont l'air comme d'habitude. Ouais elles sont souriantes. Ouais. De toute façon on les a déjà vues certainement. Enfin... Oui vous les avez déjà croisés en ville bien sûr. Ok. Bah toi à l'école tu les as vues quand ils étaient plus jeunes. C'est pour ça que... Sur l'aménagement de la pièce y'a rien de perturbant. Quoi ? Bah non. Et du coup là dessus le four fait sonne. Et ah ! Ah mais oui c'est vrai j'ai fait un gâteau. Du coup elle ouvre le four. Elle prend le four... Elle prend le gâteau. Elle... Ah mince. Bon bah je vais refaire un c'est pas grave. Et du coup elle le remet au four. Elle referme le four. Et elle remet. Et du coup les filles qu'est-ce qui s'est passé hier soir parce que... Vous m'avez répondu mais vous avez pas dit à votre maman enfin... Tu vois qu'elles se regardent les deux et elles ont un petit ricanement. D'accord c'est... Enfin c'est une blague ou vous faites quelque chose en son dos ? C'est un jeu du coup ? Ouais c'est ça ? C'est ça ? Des choses comme ça ? Pareil elle ricanne et y'en a une qui tient quelque chose dans son dos. Elle est même dans son dos et elle a l'air de tenir quelque chose. Qu'est-ce que tu caches une surprise ? Ça va avec le gâteau ? Euh... C'est... C'est une... Une nouvelle passion ? Une nouvelle passion ? C'est bien d'avoir des passions, c'est très bien. Ah ! Bah oui ! C'est bien hein ! Tu veux voir ? Bah oui ! Du coup elle te montre. C'est une petite plaque en bois. Et dessus il y'a une grenouille. Qui est attachée comme ça et qui est disséquée. Grenouille ! Et du coup elle a l'air assez contente. Dans 55 subs. Ah bah vous avez appris ça à l'école ? C'est pas un peu tôt d'ailleurs pour faire ce genre de... Toi tu sais hein ! Ouais ! Toi tu sais que c'est pas du tout programme hein ! Surtout chez les filles dans les années 20 ! Ouais ouais ! C'te poke là ! Voilà ! C'est... Je fais un petit commentaire en disant bah c'est bien de prendre de l'avance euh... C'est... Ah bah oui ! Vous avez appris ça où c'est vos professeurs qui vous ont... Non ! On a trouvé un livre et on a regardé et on aimait bien les dessins alors on a essayé de le faire en vrai. On a trouvé la grenouille euh... Mais... Mais... Faites attention hein ! Faut pas... Faut pas trop faire du mal aux animaux enfin... Mais c'est pour la science ! La science ! D'accord ! D'accord ! Difficilement objectable mais... Vous savez y'a d'autres trucs qu'on peut faire pour la science ! C'est quoi cet organe ? Euh bah elle montre... Enfin j'aurai du coup je commence à faire ça ! Elle a dû l'encinger ! Elle montre le foie ! Bah de toute façon je suis assez bon à ce niveau là normalement donc euh... Ouais ! Bah du coup euh bah c'est le foie ! Et du coup elle se regarde les deux et elle ricanne ! Hum... Euh... Bah du coup euh... Bah oui ! Bah du coup enfin y'a d'autres moyens après les filles de faire de la science euh... Y'a... Y'a aussi les étoiles, l'espace... Enfin... La physique ! Vous savez voilà ! La physique vous savez que très bien que moi j'aime particulièrement ça ! On pourrait partager ça ! Est-ce que tu connais la fonction d'onde universelle ? Est-ce que je connais la fonction d'onde universelle ? Ou alors... La... La désintégration radioactive aléatoire ? Euh... Bah je suis fier d'être là ! Enfin d'avoir été l'instituteur ! Votre euh... Votre euh... Vous avez trouvé un livre vous dites... Il est où ce livre ? Elle se regarde et elle réponde pas ! Elle ricanne ! Ah ! J'aimerais bien le voir parce que ça m'intéresse ce que vous me dites là ! Je... je connais pas trop euh... Mais c'est... c'est un livre sur euh... Qu'est-ce que tu connais de la décohérence quantique ? Franchement ! Je demande à la mère si ça fait longtemps qu'elle s'intéresse à ce genre de choses, à la science ! La mère elle regarde son four ! Elle a pas vu que j'avais baissé le... Et euh... La température ! Votre maman elle est... Ça fait un moment qu'elle est fatiguée, elle a dormi cette nuit ! Bah très bien ! Bah oui mais d'habitude elle... Enfin... Enfin... Elle est pas... Pas fatiguée... Ah ! Tonton ! Je crois que c'est l'heure de partir ! On va peut-être y aller hein ! Euh... Ouais ! Euh... Bah... Je vais passer un bonjour à Donald quand il revient du travail et... Et euh... Bah on se revoit très vite hein ! De toute façon on vous le savez hein ! Ouais ! Elle te prend par la main et elle te tire mais... Elle te tire genre avec un peu de force quand même tu vois ! Elle t'amène vers la porte ! Ouais ! Ok ! D'accord ! Bah euh... Bonne journée les filles ! Bonne journée ! Et Glenda ! Je... Bon après-midi ! Je mets quand même avant de partir une main sur l'épaule de Glenda et je lui dis faites attention ! Ça risque de vraiment brûler là ! C'est un peu dangereux ! Faites attention ! Et il y a une des filles... Euh... du coup c'est Maxine ! Qui te regarde et qui dit... Edgar ! Oui ! Oui ! Pourquoi... Pourquoi tu baisses le four ? Non non ! Non d'accord ! Je... Faites pas ça ! Non non ! Je remets le... Je remets la température ! Merci ! Au revoir ! Pas de soucis ! Désolé ! Bonne journée les filles ! C'est dangereux les filles ! J'ai... J'ai... Jamais... Jamais elles ont agi comme ça ! Non mais non ! Mais t'as bien fait ! J'aurais fait la même chose ! Enfin... C'est... C'est un peu... Ah non mais... Enfin je le connais pas comme ça ! On est d'accord ! Ah non ! Clairement je les ai pas reconnu là ! Là elles... Je sais pas ce qui leur prend là ! Et... Mais... Enfin elle a pas l'air à... Elles te font une... C'est bientôt ton anniversaire ! Elles te font une surprise ou un truc comme ça ! Ah bah... Non ! Enfin non ! Non ! Bah je sais pas ! Les intégrations quantiques... C'est toujours bien ! Surprise d'anniversaire ! Ah oui ! Oui mais... Écoute... Moi je trouve que... Après... Si je peux dire quelque chose... En tant qu'instituteur... Bah c'est plutôt positif d'aller voir s'intéresser à des choses... Ah non non ! Jamais je mettrais en doute ça ! Je suis le premier à écouter ça ! Mais c'est vrai que bon après... Après elle a peut-être une grosse fatigue ! Là leur comportement est étrange ! Bah c'est surtout Glenda qui avait l'air fatiguée quoi ! C'est pour ça que je suis en train de penser peut-être à essayer d'aller voir Donald au travail ! C'est une bonne idée ! Parce que... Clairement là il y a quelque chose qui va pas ! Et... Là... Enfin les... Ils travaillent où ? Les petites là toutes seules ! Euh... Là ils travaillent... Euh... Ils travaillent au magasin ! Ah bah ! Mais on l'a pas vu ! Ouais ! Non ! Bah peut-être qu'il était dans l'arrière boutique ! On va peut-être aller voir au magasin ! Bah on va essayer d'aller voir ! Bah ouais ! Y'a un truc qui me perturbe World ! Euh... On est d'accord que... Tu veux me prendre en privé ou pas ? Non ! Mais... Euh... Quand elle... Les sujets qu'elle a abordé... Donc y'a rien qui me dit rien ? Du tout ? Non ! C'est pas ton domaine de compétences ! Mais... Non mais ce que je veux dire c'est que... Ah merde ! Bon ok ! Non mais y'a un sujet qui me perturbe par rapport à la timeline ! Hum... Mais ça on y connait rien ! Moi aussi ouais ! Moi aussi mais on y connait rien ! Mais tu me perturbes... Beaucoup ! Ouais mais on y connait rien ! Ça t'achez pas hein ! C'est dans le livre ! En vrai nous on y connait rien le problème c'est ça ! Oui ! Ok ! Même moi en tant qu'instituteur... Je pourrais pas te dire euh... De quoi elle parle ! Oui bien sûr ! Parce qu'en vrai c'est... Toi par contre euh... Croco t'as... Les notions te parlent ! D'accord ! Ok ça va ! Mais c'est clairement pas quelque chose qui est entendu dans la bouche des enfants ! Euh... Oui oui bah oui ! Ok ok ! Ouais bah... Allons voir Donald hein ! Bah ouais il faut hein ! Parce que... Enfin j'ai l'impression... Enfin je sais pas ! Enfin ta femme a l'air... Enfin ta soeur a l'air un peu malade quoi ! Enfin un peu... Je me sens mal en fait de partir et de ne rien faire là sur le coup... Il est sur les coups de 14h... Ouais ! Donc ça va ! Du coup vous... Vous allez au magasin... Donc vous êtes déjà allé plus tôt hein ! Le tenant... Enfin le... Celui qui est à la caisse vous reconnaît ! Euh... Et du coup bon il vous resalue ! Et vous faites le tour du magasin ! Et effectivement vous ne trouvez pas ce cher Donald ! Peut-être leur demander ! D'accord ! Bah ouais je pense ! Ouais je pense ! Et... Bah rebonjour du coup euh... C'est en venez pour voir Donald ! Ah ! Euh... Bah euh... Oui euh... Effectivement je... Je... J'aurais bien aimé que vous m'en doniez des nouvelles ! Parce que bah il est pas venu travailler aujourd'hui ! Donc euh... Ah mais c'est ça ! Et je l'attends encore hein ! Sa femme nous a dit qu'il était... Qu'il était venu ! Oui ! Euh... Ah bah je vous assure qu'il est pas venu ! Donc euh... Ce serait bien qu'on le trouve euh... C'est un réfiétant ! Et il travaille aujourd'hui normalement ? Oh bah... Normalement il travaille oui ! Bon inquiétant je dirais pas que c'est inquiétant ! Mais en tout cas voilà ! Il devrait être là ! Et le problème c'est que bah il sera pas payé ! S'il vient pas euh... Voilà c'est... Ça lui arrive de venir sans prévenir comme ça ? De pas venir sans prévenir ? Bah euh non ! Alors en tout cas sinon il... Il vient dire euh... Que je sais pas... Ou je sais pas mais là... Ouais il prévient quoi ! C'est pas dans ses habitudes de... Il a rien dit de comme de tel par rapport à... Il a rien dit de tel par rapport à sa petite fille ! Non ! Et... Hier il est venu ? Bah hier euh... Bah hier... Moi je travaillais pas mais euh... Je sais pas du coup si... La fois d'avant ? Bah je l'ai vu la dernière fois ! Ouais ça devait être euh... Au courant début de semaine je l'ai... Je l'ai vu oui ! Ouais ! D'accord ! Ça devait être mardi ou mercredi euh... Et y'avait que... Y'avait qui qui bossait avec lui ? Là je lui fais... Je lui fais un signe à Alexander. Je lui fais un signe. Ok. D'accord. Pour lui dire de... Pardon ? Pas aborder ça. Hum... Plus qu'il vient de mourir. Euh... Ah oui ! Ah oui ! Ok ! Oui ! Ouais ! Du coup je fais non mais merci beaucoup ! Merci beaucoup ! On va... Bah oui merci oui ! Merci ! Du coup après je reprends Alexander à part. Et je fais euh... Tu sais qui... Enfin c'est la personne qui... Ouais ! 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 En fait... Ouais ! Ok ! Nan mais voilà ! D'ailleurs je pense... Ma blessure... Ma blessure ça va ? Ah oui ça va très bien oui ! Ça va ? Ça va ? C'est bon ! Et sur euh... Sur tous nos trajets... Dans la rue y'a rien de soucis... Y'a pas de problèmes... Bah vous avez croisé des gens... Des voitures qui passent parfois... Rien d'un normal quoi ! Rien d'un normal ! Rien d'un normal ! Jusqu'à maintenant... Ah ! Vous remarquez quelque chose qui est euh... Euh... Vous savez pas trop comment caractériser ça... Il y'a en fait si vous voulez dans la rue... Euh... Des euh... Poteaux euh... Électriques ! Et sur des poteaux... Enfin des lignes téléphoniques en fait ! Ouais ! Et vous voyez qu'en haut dans des poteaux il y'a un homme ! C'est qui on le connait ? Comment ça ? Mais genre qui bouge ? Qui est en train de monter le poteau ou... ? Il est en haut ! Il est... Il se tient au poteau ! Il est habillé en long impair beige ! Et euh... Un vieil homme euh... Vous le connaissez ! C'est Monsieur Pearson ! Ouais ! Euh... C'est un homme qui a euh... Un peu plus de 70 ans ! Et euh... C'est le plieux de Stowell et... Plutôt atlétique pour monter euh... Et ouais bah d'habitude justement ! D'habitude il se balade avec une canne ! Ah ! Et là il est en haut du poteau et il a un truc... Il... Il a un dispositif autour de la tête et il... Il... Il est là et puis il est mort de rire ! Pfff... Il a l'air fou ! Monsieur... Monsieur Pearson ? Euh... Alexander attention ! Ah ! Monsieur ! Bonjour monsieur ! Vous... C'est un peu dangereux ce que vous faites non ? Vous trouvez pas ? Bah attendez ! On a qu'une vie non ? Euh... Il serait pas de la rendre plus courte ? Vous... Vous faites... Vous faites quoi là-haut ? Bah j'écoute ! C'est formidable hein ! Vous écoute... Cette musique merveilleuse ! J'adore ! Je fais une note sur le fait que... Il parle peut-être de ce qu'on a entendu tout à l'heure ! Ah ouais ! Oh ! Attendez ! Il fait quelque chose euh... Il y a un dispositif qui tient sur euh... Sur les câbles euh... Puis il écoute ! C'est pas des câbles électriques ! C'est pas des câbles dangereux ! Non non c'est... C'est une ligne téléphonique ! Ouais on est d'accord ! Euh... J'ai un commentaire ! On devrait peut-être aller voir la police ou un truc comme ça ! Et puis... Enfin s'il tombe euh... Le pauvre vieux euh... Mais vous... Mais il est où ? Vous vous écoutez sur un tourne-disque ? Attendez ! Attendez ! Attendez ! C'est le meilleur passage ! Ah moi j'essaie de me diriger vers un commissariat ou un truc comme ça ! Je fais attendez-moi là ! Surveillez-le ! Et surtout de laisser pas tomber ! Parce que... Enfin... Ok ok ! Ça serait bien qu'on soit pas attachés à deux morts ! Du coup je vais au commissariat ! D'ailleurs il y a 3-4 personnes qui s'approchent et puis qui regardent ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Il y a un truc de... Un truc de sapeur... Enfin de pompier ! Ou un truc comme ça ! Une bouche incendie ? Non une... Une caserne ! Pour... Il y a juste un commissariat quoi ! Non il y a juste un commissariat ! Ouais bah je vais au commissariat bon ! Direct ! Ok ! Ça marche ! Euh... Bah je vais peut-être te prendre en premier ! Ouais ouais ! Prend-le en premier ! Ok vas-y ! J'enlève les deux autres ! Du coup tu vas au commissariat ! Ouais ! Du coup... Le commissariat il est vide ! Il y a personne dedans ! Et à part le mec qui est commis à l'entrée ! D'accord ! Du coup tu... Je lui dis... Excusez-moi ! Il y a un homme qui fait n'importe quoi ! Un vieil homme ! Je lui dis son nom ! Enfin voilà ! Et je lui fais... Il fait n'importe quoi ! Il est là-haut ! Et... Il risque de tomber ! Enfin... Il n'y a pas... Enfin... Stanley... Il est pas là ! Il est là ! Je peux l'appeler ! Du coup il va derrière ! Il appelle ! Et l'autre il arrive comme ça ! Ah ! Vous venez pour votre déposition ! Euh... Je peux la faire ! Mais c'est... Il y a quelqu'un qui est en train de... De risquer sa vie sur un poteau électrique ! Là-bas ! Je me suis dit que... Enfin voilà ! Je me suis dit que ça serait bien ! Je vais aller voir ! Ouais ! Tu t'occupes de monsieur ! Et puis du coup il sort ! D'accord ! Et du coup l'autre... L'autre... L'autre officier est là ! Et du coup vous... Il fallait autre chose monsieur ? Bah... Une déposition ça prend du temps ! Une déposition... Non ! Très vite ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pour... Ah ! C'est pour ce matin ! Ouais ! Ouais ! Du coup vous êtes monsieur ! Du coup il prend tes impôts ! Voilà ! Il marque ce que t'as vu ! Et en gros il dit bon bah c'est bon ! C'est dans le dossier ! Maintenant si jamais il se passe quoi que ce soit ! On a une trace écrite ! Pas de soucis ! Je suis déjoignable ! Y'a pas de soucis ! S'il y a le moindre problème ! Merci ! Ça marche ! Et du coup bon... Je te laisse... Ouais ! Les deux autres... Du coup vous vous voyez qu'il y a des gens qui s'agglutinent autour du poteau et puis qu'il y a rien ! Et l'autre il est là il est mort de rire et il écoute ! Euh... Monsieur ! Monsieur ! Faut... Franchement ! C'est un peu dangereux ! Faudrait que vous essayiez de descendre doucement ! Comme vous êtes montés mais à l'inverse... Enfin... Je vais descendre ! Bah attendez ! C'est intéressant ce passage là ! Qu'est-ce qu'il dit ? Aussi d'ailleurs... Justement ! Euh... Si vous voulez écouter ça dans un endroit plus en sécurité... Apparemment le diner... Fait entendre je pense la musique que vous écoutez en ce moment là ! Ça vous permettrait d'être dans un endroit au chaud... Euh... Confortable ! Quelle musique ! Ah oui ! Ah oui ! Ce que vous écoutez ! Enfin vous pouvez l'écouter au diner ! Il y a des zooparleurs en fait à l'intérieur et à l'extérieur ! Ah oui mais je peux pas écouter les gens ! Là c'est les gens que j'écoute ! Ah ! Les gens ! Ah ! Vous écoutez les conversations à travers la ligne ? Bah oui ! D'accord ! C'est fascinant ! Cet outil est formidable ! Et... Enfin... Vous l'avez créé vous avez trouvé ça où ? Du coup tu vois les gens ils sont là bah allez descendez et tout ! Et là dessus il y a euh... Monsieur euh... Stanley Alexander qui arrive, le policier que vous avez vu ce matin ! Ok ! Avec Maxime ? Avec Maxime ? Ouais Maxime arrive peut-être une minute après lui quoi ! Ouais ok ! Du coup Stanley Alexander il arrive et il fait bon alors tu descends le vieux là ! Et puis du coup le vieux il fait oh c'est bon j'écoute encore un petit peu ! Et le policier il dit allez tu descends de là si je vais te chercher je te botte le cul ! Et du coup le vieux il commence à descendre comme ça et puis il baisse la tête et euh... C'est bon bah c'est une bonne chose de régler ! Il commence à partir et le flic il est là en mode mais oh putain c'est vraiment n'importe quoi aujourd'hui hein ! Effectivement oui vous le dites bien ça ! Ouais ouais... Ok... Beaucoup de choses... Bon euh c'est... Je vous ai un petit peu trop vu aujourd'hui d'accord donc essayez de rester calme maintenant je vais plus vous voir hein ! Excusez-moi monsieur Alexander euh... Oui ? Vous auriez vu et là je cite le nom dont je me souviens plus du... Ouais... Donald... Du voilà Donald ! Donald Ferguson ? Ouais récemment ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah en fait il est pas à son travail aujourd'hui et euh... Il est pas chez lui non plus ! Il est pas chez lui non plus mais personne ne sait où il se trouve en fait ! Bon euh écoutez euh ouais je sais pas on va essayer de... On est que trois donc on va essayer de regarder ! Vous avez fait beaucoup ! Vous avez fait beaucoup ! Ouais vu que voilà Wesley et de sa famille euh... Enfin ça l'inquiète un peu quoi ! Ouais bon écoute euh Edgar euh... Si jamais tu le vois tu viens de me le dire ! Oui pas de soucis ! Merci beaucoup ! Je te fais confiance ! Oui oui y'a pas de soucis ! Merci beaucoup ! Ça marche ! Bon bah plus tard je vais aller m'occuper de ça ! Encore merci ! Bon courage ! Merci beaucoup hein ! Ecoutez j'ai beau être euh... Enfin c'est pas vous mais là j'avoue que tout ça qui s'empile c'est un peu... Ça fait beaucoup un peu hein ! Bah je sais que je suis un peu religieux et que je peux avoir un peu tendance à... Mais là ça fait un peu euh... Voilà un petit côté biblique euh... Qui est pas forcément euh... Oui ! Rassurant ! Mais il faisait quoi du coup ? Il écoutait les... Là on est toujours en milieu d'après midi hein ! Vous pensez qu'il écoutait de la musique ou les conversations ? J'ai pas compris en fait ! D'ailleurs la musique vous l'avez entendu également... Dans le magasin général ! Mais c'était beaucoup moins fort hein ! C'était vraiment euh... En fond euh... Alors que c'était euh... Beaucoup plus présent au diner ! C'est toujours la même ! Du coup ? Toujours la même ! Et euh... Ok ! Et c'est des haut-parleurs qui sont liés au commerce ou liés à la mairie ? C'est lié aux possédeurs radio qui diffusent euh... C'est certainement euh... C'est certainement un central quelque part mais bon vous savez pas où ! D'accord ! Très bien ! En tout cas c'est vraiment un truc qui est euh... Interne à la ville ! Ouais c'est ça ! Ok ! C'est quand même euh... Étrange tout ça hein ! Bah je sais pas vous mais moi cette musique me prend la tête ! C'est insupportable ! Bah euh... Mais du coup il écoutait la musique encore ! Bah je sais pas ouais ! A priori ! Mais euh... Enfin vous l'avez... Enfin... Bah moi je n'étais pas là je suis désolé ! Vous l'avez déjà entendu avant cette musique là ? Ça vous dit quelque chose ? C'est quelqu'un l'a connu ? Rien du tout ! Bah non ça a pas l'air d'être une musique ! Ça a l'air d'être un... C'est dissonant ! C'est comme un bruit de trompette mais... Enfin vous savez pas trop ! Un instrument avant mais euh... Avec des... Voilà vraiment c'est pas harmonieux quoi ! C'est pas joli ! D'accord ok ! Tout est ! Ok peut-être que le... Peut-être que les haut-parleurs sont cassés ou... C'est possible mais tous les haut-parleurs de la ville ! Plus ! Plus le casque du monsieur là ! Bah je sais pas ! Il a du mal à croire ça hein ! Ok ! Pfff je sais pas ! Est-ce que les... Enfin je... J'aurais bien besoin de... Je sais pas ! Est-ce que euh... Est-ce que... On pourrait euh... Je sais pas peut-être euh... Moi euh... Moi je suis en train de penser Est-ce qu'il y a pas des endroits que je connais Où Donald aime bien aller ? Ah ouais ! Est-ce qu'il va à l'église ? Bah y'a l'église ! Oui en gros tout le monde est plus ou moins pieux Mais euh... Les gens vont à l'église ! Une petite communauté... On y a pas pensé mais en vrai... C'est vrai c'est une bonne idée en vrai ! Allez ! Ouais on peut y aller ! En vrai j'en profiterais aussi pour... Enfin je le dis ouvertement ! J'en profiterais un peu aussi pour euh... Ça marche ! Du coup vous... Vous allez en direction de l'église Donc c'est une église moyenne Avec quand même des vitraux euh... Bien euh... Bien dessinés et tout ça Et vous rentrez donc la... La grosse double porte en bois est ouverte Et il y a donc l'église donc longue allée Avec euh... Les bancs en bois Et il y a l'hôtel plus loin Et il y a euh... Le prêtre que vous connaissez Le père Fitzgerald Le révérend Fitzgerald Euh... 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 Dans ses habits sacerdotaux Et qui est là et puis Il a l'air de prier devant la croix Euh... On va peut-être euh... Pas le déranger euh... Du coup il se retourne à votre arrivée Et... Ah ! Mes enfants ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour mon père ! Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Vous êtes venu euh... Poser un cierge euh... Et bien j'en ai vu à la messe de dimanche dernier oui ? Il était là ? J'étais là j'étais là effectivement il était là Ouais mais euh... D'accord euh... Euh... En fait ça fait presque une semaine maintenant la... La messe et là il se trouve que euh... Euh... On a un petit soucis parce que il n'est pas à son travail Ni chez lui et personne ne sait où il se trouve Et donc c'est pour ça que on fait un peu le tour de la ville pour savoir euh... Si quelqu'un l'a vu quoi... Non c'est malheureux ça je... Bon inutile de paniquer hein... Ouais... Certainement on va finir par le retrouver euh... Il faut prier mon enfant euh... Surtout... Très bien très bien... Prier... Enfin justement moi je me mets sur un des bancs et... Je voudrais pas vous déranger mais vous... Vous... On vous a informé pour euh... Monsieur Jensen... Freddy... Oui... Qu'est-ce qu'il fait encore euh... Euh... Après je pense que vous allez devoir s'occuper de... Que vous occupiez de ses obsèques en fait euh... Parce que il a eu euh... Il est... Comment dire... Je lui montre ma... Enfin mon bandage du coup... En fait il est... Il est... Il est... Il est passé dans... Dans un état second on va dire... Et il s'est mis à nous attaquer... Une espèce de rage... Et la police a dû intervenir... C'est terrible... C'est terrible... Je... Oui et bien il faut prier pour ce pauvre pêcheur... Nous... Nous allons organiser euh... Son enterrement... Et bien évidemment euh... Donc euh... Plutôt... Plutôt possible hein... Attends euh... Juste... C'est pas Jensen qui est mort ? Jensen c'est le fermé ? Ah non c'est pas Jensen... Ah oui c'est vrai... J'ai mélangé aussi... Autant pour moi... Là j'étais en train de me dire... Attends Jensen c'est le mec qui fait mon alcool... C'est vrai c'est vrai... Et du coup je me suis trompé aussi... Autant pour moi... Désolé... J'avais bien compris mais j'étais pas sûr euh... J'avais peur d'avoir fait une erreur... Du coup tu vois quand il est là... Et puis il dit... Il fait son signe de croix... Il dit il faut prier... Il faut prier puis il met la main sur sa... Sur la tête d'Edgar... Et il dit... Relevez-vous mon enfant euh... Désolé... Désolé... Ecoutez euh... Si je vois quelque soit... Ne vous en faites pas... J'irai avertir les autorités... Compétentes... Et là... Il y a quelqu'un qui rentre... Dans l'église... A ce moment là... Une femme... Vous la reconnaissez hein... Elle s'appelle Clara Bishop... Elle approche... Et elle a quelque chose dans les mains... Un paquet de feuilles... C'est pas le Bishop... Bishop c'est une mauvaise idée... Et elle vient... Et puis elle dit euh... Mon père... Ça sera fantastique... Ça sera fantastique... J'ai hâte... Tellement hâte d'être à demain... Et du coup elle dit... Oui mon enfant... Et puis il commence à parler quelque chose... D'accord... Bien... Eh bien mes enfants... N'hésitez pas à venir demain... Pour la messe... Qui va être très spéciale... Et il va y avoir un concert d'orgue... Ça va être... Fantastique... Génial... Bah on sera là... On sera là... Très bien... Très bien... Et euh... Habituellement... Après euh... Après un décès... Les obsèques du coup... De Monsieur McCurdy... Seront dans combien de temps... Vous pensez... On fera plutôt le mieux... De toute façon... Il sera en tiré ici... Ouais... Très bien... Très bien... Oui... Merci beaucoup mon père... On fera tout pour être présent... Pendant ces obsèques... Merci beaucoup... Merci beaucoup... Eh bien je vous attends demain... J'espère vous voir... Eh bien nous viendrons demain... C'est sûr... Je serai là... Vous pouvez compter sur moi... Bah je serai là aussi du coup... Je ne raterai ça... Pour rien de moins... Ouais ça va être fantastique... Formidable... Il faut absolument répandre la parole... Mais j'en parlerai... J'en parlerai... Demain il faut que les gens viennent... Ça va être une messe très... Très spéciale... Nous serons là... Et du coup ils vous laissent partir... Clara Bishop qui est là... Elle a l'air un peu... Elle boit ses paroles... Vous voyez qu'elle est comme ça... Quand il parle... Et elle est... Elle part dans la rue... Elle commence à aller voir des cas à quelqu'un... Elle commence à lui distribuer des flyers... C'est marqué... On en a ou pas ? Elle vous en a donné aussi... C'est marqué... C'est marqué... Raymond Lory... Jura du... Jura de l'orgue... D'accord... Ok... Enfin... Raymond Lory ? En vrai... Ça m'a fait du bien en vrai... De... De venir là... Et le... Le gars de l'orgue... Ça nous dit quelque chose ? Il est déjà venu avant... Oui vous savez que c'est un... C'était un employé de banque... Mais il ne travaille plus à la banque... Et donc c'est quelqu'un que... Que Wesley connaît quoi... Oui tu le connais... A l'époque du coup... Bah oui c'est... Je savais pas que c'était reconversible là-dedans... Tiens... Je propose qu'on fasse la pause maintenant... Avant que j'éclate... D'accord... C'est vrai... Et qu'il est 22h... Il saute sur son... Je t'ai plus une heure... A tout de suite... A de suite... Et vous pouvez regarder le chat... Bah le chat... Si vous connaissez le scénario... Ne spoilez pas... Du coup il vient d'où ton scénat ? Bah de ce livre là... Le même... Le même... Ok très bien... Parce que... Vu que je sais que c'est un livre que Maxime n'a pas lu... C'est pratique... Je vais parler au là-dedans... Donc c'est le fameux... C'est pas du tout le fameux scénar qu'il a lu en partie ou si ? Bah si... Il a lu en partie... Ah si celui-là... Je lui ai mis un rôle qui fait qu'il peut pas... D'accord... Il peut pas déborder trop sur des trucs... Ok... Très bien... Il a lu le synopsis si vous voulez... Donc... Très bien... Je l'ai cadré avec le côté religieux... Ok ok... Très bien... Je reviens... Pas de soucis... Ok... Comment ça va le chat ? C'est... Particulier... Il est WTF ce scénario ? Il est marrant... C'est pas en couille... C'est intéressant mais c'est cool... Il y a plein de trucs partout... On sait plus d'où donner la tête... Mais c'est cool... Plus ça part en couille... Plus c'est drôle... Ah merci Boss Cox... Il l'a fait du coup... Il y a pas longtemps... Avec Whirlwind... Et petit Pew... Et c'est cette rouille... C'est ça... Du coup ça va... Je crois que tu jouais mon rôle... Maskox... Je sais plus parce que... Ouais... Il nous a dit 2-3 trucs... On a pas tout compris... Du coup... Est-ce que je suis un meilleur Wesley que toi ? Ah bah ouais... C'est bon ça il est exactement... C'est bon... J'étais... Je suis toi... C'est beau... Ah... Tu as été masqué pour vivre... C'est cool... C'est cool... C'est cool... C'est cool... Par contre... C'est assez ouvert comme ça... Très peu dirigeants... Ouais... Difficile... Il y a vraiment des axes... Mais en même temps... Il y a des axes quand même... Mais ouais... Ça... Ça part un peu en coude partout... Re les gens... Heureux... Ouais... On est en train de dire du mal de toi... Ah bah je me dis bien... Il n'y a pas de soucis... On est à pour ça... Un peu plus les droits de ça... Peu importe... Tant qu'on parle de moi... Les droits de ses copains... Ah... Moi je suis petit Pew... Très bien... Oui... On a fait une partie test avec... Maskox, Cécile et petit Pew... C'est un peu plus agressif quand même... D'accord... En vrai... J'ai essayé d'être un peu agressif... Mais bon... Ça valait pas la peine... Je pense... Ah... Pour le coup... Ce scénario là... C'est énormément d'impro... Il y a quasiment... Il y a très très peu de choses décrites... Ouais... Non mais... C'est... C'est les meilleurs... C'est plus dur aussi... Ça dépend vraiment... C'est vous qui faites la partie quoi... C'est plus dur... Oui et non... Parce que... C'est plus dur parce que... Ça te demande plus d'efforts... Mais en même temps... Tu t'appropries plus le scénario... Donc... Ça te demande moins d'efforts... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais... C'est un peu... C'est un peu ambivalent comme histoire... Ne me dites pas que Jex regarde le scénario... Je viens de commencer que je voulais dire... Maskox... Ouais du coup ouais... Non non... Jex ! Ah oui d'accord... Ok... Putain... Tu regardes la partie... Incroyable... Je suis sûr qu'il a pas le son... Genre Jex... Tu regardes la partie... Il a juste mis le chat... Incroyable... Il nous voit bouger... Il joue en même temps... Il est en train... Il... Il binge-watch... Voilà... Il joue en même temps un jeu... C'est sûr... On est pas suffisant pour lui... C'est pas assez intéressant ! Bravo Jex ! C'est ça... La pêche les gens... Un confinement... Rolistique... Merveilleux... Ça aide à passer... Et vous avez pas encore posé le chien... C'est vrai ça... Le chien... Super j'ai pas... Aucune pression Maskox du coup... Aucune... J'ai tant une seule action de croque quoi... Aie aie aie... Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que je l'ai déjà raté ? En même temps... Une seule action... Vu que c'est effectivement beaucoup d'impro... C'est chaud de prévoir hein... Mon cher Maskox... N'en dis pas trop hein... Mon petit Maskox... Maskox... Ne l'influence pas dans les erreurs que toi tu as commise... Ne le pousse pas... On parle d'erreurs Maskox... On parle d'erreurs ! Aie aie aie... Faut qu'il y ait plein de gilets... Pendant le confinement... C'est important... C'est bien pour le... Le truc là... C'est ça... Ça te fait sortir un peu... Mine de rien... C'est peut-être déjà passé... Oui... J'ai du mal à croire... Un moment... Dans les 10 minutes... De deux dégidaires différents... Oui mais... J'ai pas tué le... J'ai pas tué le... Personne de... On a tué personne... Ni de celui-là... Bah... Sur le coup... On a tué personne... On s'est défendu... En même temps... Ça commence souvent par ça... Un Cthulhu... Ça commence souvent par un mort quand même... Ouais... Relativement régulièrement... La violence... La violence... On mange des gâteaux... Ah bah bravo... Les barquettes... Ça mange des petites barquettes... C'est la récré pour toi c'est ça ? Ouais... Elles sont à quoi les tiennes ? Chocolat... Ah ouais... Oh... T'as ramené ton action replay... Évidemment qu'on a la promo... T'as ramené ton action replay... Que je t'ai demandé... Pour mon... Pour mon jeu Pokémon... J'ai perdu ton jeu... Quoi ? Bah en fait j'ai fait une nouvelle partie... Et je sais pas... Je sais pas où... Quoi ? Mais... Mais il faut pas faire une nouvelle partie... Bonne pizé à Mascox... Bah ça va... T'avais que 150 Pokémon... Il doit y en avoir beaucoup plus que ça... Mais... Maxime... Moi bon... J'ai libéré mon Carapuce et t'es nul... Maintenant j'ai un Ratata ! Mais Maxime... C'est le premier Pokémon que tu croises... D'ailleurs le premier c'est une Carapuce... C'est pour ça que j'ai jeté... Je savais qu'il était nul... Si c'est le premier c'est qu'il est nul... D'ailleurs... Genre à quoi comme Pokémon qui arrive sur la fin... Mais qui est en fait vraiment tout merdique... Mewtwo ? Maxime non ? Ouais ! Ouais c'est vrai que c'est basique... On le voit partout... C'est mon préféré... C'est le plus commun... C'est celui qu'on voit plus dans les fanarts... Genre Pikachu là... C'est de la grosse taube ! Écoute Chape Mike... Les gens mangeraient moins de sucre... Je pense que j'aurais quand même beaucoup de travail... Mais oui... Pas trop de rapport... Ça a un rapport... Mais je pense que... Mais ça augmente... Oui voilà c'est ça... En fait c'est juste... Enfin vous vous rendez pas compte à quel point... Par exemple dans ma région... Là en Seine-et-Marne... Je suis surchargé de travail... Un truc de ouf... En même temps toutes les spécialisations de médecine... Comme un dentiste ophtalmo et tout ça... C'est chargé de ouf en vrai... Ça dépend... Par exemple à Reims comme il y a la fac... En vrai ça va... Et pareil dans le sud... Comme il y a une période... Ça dépend mais ouais... Il y a plusieurs dizaines d'années... Tous les dentistes... De France... Quasiment à la fin de leurs études... Ils disaient... Ah bah moi je veux vivre la belle vie... Je veux aller dans le sud... Et bah par exemple... Là Nice... Les dentistes... Ils manquent de travail... Non c'est pas du tout un prank... Je suis vraiment dentiste... Dentiste Maxine... Mais oui il est vraiment dentiste les gens... Sinon les blagues elles seraient pas drôles... Parce qu'elles sont drôles... Elles sont... Incroyables... Elles sont... Extrêmement drôles... Putain 85 messages manqués... Ah 85 c'est beaucoup quand même... Non mais c'est le... C'est le Discord avec Maskhox... Petit Q et tout ça... Dès qu'on a fait les parties en off... On agresserait pas les dentistes comme ça... Si on avait pas un ami dentiste pour le justifier... Voilà... Tout à fait... Elle a raison... L'horloge... Ouais non mais... Au niveau des dentistes... C'est très très compliqué... Au niveau des régions... On peut avoir d'une région à l'autre... Qui sont l'une à côté de l'autre... Vraiment un gros manque... En dentiste... Comme... Un trop plein... Globalement c'est comme les médecins généralistes... Plus tu t'éloignes des grandes villes... Plus t'as de travail... Après moi qui habite en Seine-de-Marne... C'est différent... C'est parce que justement comme... Dans ce coin là en fait... Il y a beaucoup... Beaucoup beaucoup de dentistes à Paris... Et que c'est juste à côté de Paris... Bah en fait il y en a plein à Paris... Mais autour... Il y a personne... Ni que le seul... J'ai pas dit que c'était... Que dentiste était une spécialité en médecine... J'ai dit que... En médecine en général... C'est une spécialité... Tu ne peux pas dire le contraire... Pas dans la formation médecine... Mais c'est comme si... Enfin... Il y a plein de trucs qui sont des spécialistes... Mais on fait partie concrètement du corps médical... C'est ça le truc... Quand tu peux faire d'une prescription... Globalement tu fais partie du corps médical... Voilà... Mais c'est pas parce que c'est pas une formation... Dans la branche médecine... Que c'est pas une formation... Médicale... Genre à Firmin non plus à ce propos... Et pourtant... C'est vraiment une spécialisation médicale... Qui est absolument nécessaire à la médecine... Donc euh... Euh... C'est un peu un prank quand même en fait... Les études de mes dentistes... C'est une vaste blague... Où on fait croire aux gens... Qu'ils vont avoir un vrai métier en fait... Bah en fait... Le problème c'est que... Comme je l'ai dit l'autre fois quoi... Les dents c'est pas vraiment un truc quoi... Enfin... Ça c'est une invention quoi... En vrai c'est juste des os hein... C'est plutôt évident... Mec... Fais la fac de Reims... Où t'as près de 40% de redoublement... Ouais... Tellement c'est dur... Bah en même temps c'est... Où t'as des gens qui arrêtent... Tellement c'est dur... J'en connais hein... Euh... Associer euh... Non tu peux pas les... Un cerveau bien plein... Et euh... De la gestuelle avec les travaux pratiques... Et vraiment les soins en eux-mêmes... C'est pas donné à tout le monde... Si je dis pas de la merde... C'est le premier semestre qui est commun plus ou moins à tout le monde... Le deuxième semestre... C'est la première année... La première année... Pourquoi la première année ? Parce que je croyais que c'était le premier semestre où c'est... En fait avant... C'est compliqué... Ça a changé plein de fois en même temps... Bah c'est ça... Parce qu'en fait à mon époque... Le concours de médecine était commun à pharma... Kiné... Sage-femme... Tout ça... Maintenant c'est différent... Maintenant la première année de médecine... En fait t'as la moitié de l'année... Enfin le premier semestre... C'est ça... Voilà... C'est ça... Parce que... Parce que... T'as quand même toute l'anatomie de la tête... Ouais... Il y a pharma dedans aussi... Parce qu'en fait... La fac de pharma... C'était un peu déserté... Pharma c'est pas... La fac de pharma c'est compliqué... Depuis quelques années... Surtout avec les attaques de Leclerc... Ouais... Le pharma c'est compliqué... En gros pharma c'est pas très... Enfin... Ça devient de moins en moins intéressant si vous voulez tenir une officine... Par contre si vous voulez être en labo... Ouais en labo c'est incroyable... Mais le problème c'est qu'il y a pas beaucoup de place en labo... Non... Et puis même il y a pas beaucoup de gens qui font pharma pour être en labo... Ouais... Il y a beaucoup de gens qui veulent une officine en fait... Mais les officines... Bon faut pas se mentir dans les années qui viennent... Plus petit à petit ça va devenir... Comme aux Etats-Unis des... Ça va être dans les grandes surfaces en fait... Bah en fait le problème c'est que... Tout est contre eux quoi... Enfin je dis ça parce que mon père est pharmacien... Donc du coup je connais pas mal de trucs mais... Mais en gros... Pour vous donner une idée si un médecin donne une mauvaise... Si le médecin vous donne une mauvaise prescription... La responsabilité elle est à 50-50... Pharmaciens, médecins... Sauf qu'il faut savoir que... Bah ouais mais des fois... C'est pas le même taf... De traiter un patient quand t'es médecin... Et de répondre à une commande quand t'es pharmacien... Et donc du coup c'est... Bah c'est comme jouer à Pepper Please quoi... C'est compliqué les pharmaciens... Parce qu'à la fois effectivement ils sont très dans le commerce... Et à la fois au niveau d'un point de vue médical... On leur demande des trucs qui sont des fois un peu... Presque plus poussés que... Ouais... Parce qu'en gros c'est de la vérification d'informations... Bah c'est ça... A un niveau où... Tu contrôles tous les spécialistes donc ça fait beaucoup de monde en fait... Qui s'est croisé... Parce qu'en fait c'est un truc qu'on oublie... Mais c'est que quand un médecin vous donne un traitement... Et des fois en fait il aura pas pensé à vous demander... Si vous prenez tel autre truc... Ou des machins etc... Là où le pharmacien vous le demandera... Je pense qu'il fera pas l'erreur... Parce que si ça vous cause un tort... Là c'est 55 ans... Donc voilà... Après... Le pharmacien vend de l'homéopathie les gens... Parce que tout simplement... En vrai c'est leur fonds de commerce... Ouais ça rapporte... En gros la pharmacie c'est... Les drogues... Littéralement... Et l'homéopathie qui rapporte le plus en fait... Alors il faut vous dire que globalement... Ce que vous prescrit le médecin... Ce qui est remboursé en fait... Le pharmacien il gagne très peu dessus... Ce qu'il gagne vraiment c'est tout le reste... Tout ce qui est... Tout ce qui est... Dérivés de morphine etc... Comment ça s'appelle ? Putain j'ai perdu le nom... Codéine... Codéine et compagnie... Tramadol... Voilà tout ça en fait ça fait vraiment leur fonds de commerce... Parce qu'en fait énormément de gens... En fait il se trouve qu'il y a eu des grosses magouilles gouvernementales... Par rapport à ça... Ou en gros... Pour vous donner une idée il y a eu... En fait ça a déclenché une vague... De dépendance... Et du coup cette vague de dépendance elle est toujours là... Donc il y a plein de gens qui en dépendent... Mais... Quand je rangeais les produits pour mon père... Dans la pharmacie... Je peux vous dire que putain... Ils en vendent bien... C'est énorme... C'est une grosse partie... Mais après le truc de l'homéopathie... Faut pas non plus... Enfin... Moi je suis contre le remboursement... Par contre l'homéopathie... Vraiment pour beaucoup de vieux notamment... C'est vraiment nécessaire... Parce qu'en fait... Ils viendront de toute façon demander un traitement... Et pour rien en fait... Et du coup soit tu leur donnes un truc... Et bah du coup... Bah... Ils peuvent se renseigner... Et se dire bah oui... Mais j'ai su que c'était un placebo... Et soit... Bah tu leur donnes de l'homéopathie... Un... Ils y croient... Et deux... Bah... Et trois... C'est pas dangereux pour eux... Bah c'est ça... Pourquoi pas en fait... Le problème c'est que si tu les interdis... Vraiment... Bah en fait les gens qui les prenaient... Et qui pensaient que ça fonctionnait... Bah c'est assez beau... Donc ça marche... C'est ça qui est compliqué avec l'homéopathie... Maintenant... Le problème de l'homéopathie... C'est que des gens... Enfin... Le gros problème est au niveau des médecins... Par rapport à l'homéopathie... Plus que des pharmaciens... Quand tu vas voir ton médecin... Et qu'il te donne uniquement un traitement symptomatique... A base d'homéopathie... C'est que... Peut-être qu'il faut changer de médecin généraliste... Mais... Mais voilà... C'est pas simple... En tout cas... Salut mec Queenie ! Salut Queenie ! Mais... Faut juste que ça soit transparent... Sur l'efficacité du truc... Et pas le rembourser... Mais sinon c'est pas un souci... Oui... Après en fait... L'efficacité du truc... Est... Réelle... Dans le cadre... Enfin... Du placebo... Il y a pas de soucis avec ça... Dans pas mal de... Enfin... C'est... Genre... Chacun a sa méthode pour le hockey... J'ai envie de dire... C'est un peu pareil... Mais bon... Euh... Il y en a qui prennent homéopathie... Et rien d'autre... Du coup c'est dangereux... Oui... Il y en a quand même peu... Mais en vrai... Après on est un des pays qui consomme le plus d'homéopathie... Au moins... Mais... C'est pour... Ouais... Mais il le... Globalement l'homéopathie tu le prends quand t'as un petit truc... C'est ça... Quand t'as un truc pas grave... Genre il y a des gens qui prennent l'homéopathie pour de l'acné... Qui prennent ça pour quand ils ont une bosse... Ça va... Mais... Moi j'ai le traitement contre le coronavirus... Faut prendre deux bières de corona et porter à ébullition... Puis prendre ce qui reste au fond de la casserole... Ajouter 200 litres d'eau... Faire sécher à nouveau... Puis faut lécher le fond de la casserole deux fois par semaine... Ça va ? Hum... On a aussi une législation sympa pour l'homéopathie me semble... Non ? Euh... Je crois que de toute façon ça a énormément changé... Et à partir de l'année prochaine de toute façon... Euh... C'est purement... C'est là Sophie... Donc euh... La... Loi Macron euh... On a pas de dire ce qu'on veut mais... Sur la... D'un point de vue santé elle est pas dégueulasse... Euh... Et vu que les autres dentistes prennent... Plus de nouveaux patients... Bah je vais refaire maintenant... C'est compliqué... C'est compliqué... C'est compliqué... Les dentistes... Je te dis... Comme en Seine-et-Marne par exemple... On est très très peu à prendre de nouveaux dentistes... Et moi par exemple je vais avoir deux mois d'attente... Et pour un samedi je vais... Ou je travaille le samedi je vais avoir trois mois d'attente... Mais par exemple à Reims... Euh... Tu peux avoir rendez-vous... Oui c'est à peu près ça à Reims... Même pour euh... Des très bons... Dentistes euh... Ouais... Euh... Qui sont euh... Qui sont euh... Reconnus euh... Comme étant... Très bons... Parce que malgré tout euh... Bah c'est comme tout hein... Les dentistes et les trucs comme ça euh... Il suffit que t'ailles voir un mauvais dentiste... Et bah... Tu le sauras assez vite... Ça va ? Euh... T'as des histoires horribles comme ça hein... Il y a de tout hein... Bah le problème c'est que c'est... J'ai eu de la chance là tu... C'est que ça... Les dentistes ça reste euh... Entre guillemets de la chirurgie... Donc c'est pas évident de trouver... Enfin... Faut avoir confiance hein... Ah c'est ça hein... Un trou dans la dent c'est sûrement une carré... On est d'accord ? Pas forcément... Bah oui... Bah sauf si tu prends c'est un petit piquant... Une petite aiguille... Et puis tu te froides tous les jours là-dedans... T'auras un trou ou bien... Au bout d'un moment ouais... Moi c'est ma petite habitude... La prochaine rage de dent j'ai plus vite fait d'appeler all in perso... Ah non mais mascox tu m'appelles... Y'a pas de soucis je t'ai fait une ordonnance... Tu sais je fais que ça depuis le début du confinement hein... Là je suis à près de 250 personnes traitées... Par téléphone... Depuis le début du confinement hein... Mascox c'est... Rage de dent... Directement anti-inflammatoire... C'est le meilleur truc... La pire idée... La pire idée... En vrai faites vraiment pas ça hein... Je précise c'est vraiment une règle... La pire idée hein... Faites pas ça... Allez... Après on va reprendre le juge d'air... Mais on va faire une petite leçon sur les anti-inflammatoires... Les gens... Vous vous luxez l'épaule... Les anti-inflammatoires c'est super... Parce que le problème dans les douleurs de... Vous vous luxez l'épaule... Bah... C'est l'inflammation créée par la blessure que vous vous êtes faite... Ok... Y'a pas de soucis... Pour un problème dentaire... 99,9% de chances que vos problèmes dentaires soient liés de près ou de loin à une bactérie... Or si vous réduisez votre inflammation... Bah en fait... L'inflammation elle sert à cercler l'infection... Donc si vous réduisez votre inflammation... Bah vous dites à la bactérie... Allez... Fais ce que tu veux ma cocotte... Et du coup... Après... Sur le coup... Vous vous sentez mieux... Mais après... Ça va être bien pire... Ouais mais si t'aimes bien le pus... Bah si t'aimes bien le pus... Et que tu veux mourir d'une septicémie... Y'a aucun soucis... Si tu veux ta propre réserve de pus... T'as juste à soulever le bouchon... C'est une dent... T'appris sur le bouton... Mais tu te rends pas compte... Des trucs... Des trucs... Que j'ai percés... Et de la quantité de pus que je peux sortir... Tu ne te rends pas compte... Tu remplis le bol de Madame Hurtigan... Non... Ah ouais... Un bon shot de vodka mais sans problème... D'un mec qui s'est fait 3 luxations de retus... J'approuve ce nom... Merde... Je suis tombé sur le tweet de Doctissimo... Ah non... Je vais passer mes passes... Merci... Oh... J'ai eu... J'ai eu une personne il y a pas longtemps... Alors attention... Préparez vos repas... Mais non mais on est pas obligé... Non mais on est pas obligé de... De rentrer dans les détails non plus... Mais en gros... Ça me fait penser... Mais ça n'a aucun... Ça n'a pas vraiment de rapport... Mais... J'ai eu une personne qui m'a vraiment fait chier... Pour aller voir le dentiste de garde... Il y en a un seul pour le département... Parce qu'elle a vu qu'elle avait... Un gonflement... Au niveau... De la gencive... Du côté de sa langue... Et je lui fais... Non... C'est pas possible que vous ayez ça... Vous me dites que c'est aussi dur que l'os... Donc... C'est un torus mandibulaire... C'est juste une formation osseuse... Et... Elle s'est juste rendu compte... A son âge... Qu'elle en avait un... Et j'avais bien raison... Et en fait... Vous verrez... Levez votre langue comme ça... Et là... Vous avez des boules... Il y a de bonnes chances que vous ayez des boules osseuses... Et en fait... Il y a beaucoup de gens... Dont moi par exemple... Moi je l'ai su avec mes études à 25 ans... Que j'avais des grosses boules osseuses à cet endroit là... Et on peut prendre ça clairement pour un espèce de cancer... Bah ouais... Ca fait vraiment bizarre... En fait... Des fois tu t'en rends compte... Enfin moi je sais que ça me l'a fait plusieurs fois... Après j'ai pas... J'ai fait... Ouais... Enfin c'est dur... Bon... Moi quand c'est mou et que ça se déplace... Ca me fait peur... Sinon ça va... Mais quand c'est rose et dur les gens c'est tranquille... Voilà... Mais ne me croyez pas... Elle mord du ouf... Are you ready ? Ouais... Je suis prêt... Que penses-tu du bain de bouche ? Le bain de bouche... Les gens... Je fais... Après je... En vrai c'est intéressant... Le bain de bouche... Quand vous avez un problème... Que vous avez mal ou quoi que ce soit... Prenez déjà... Premier réflexe... Brossez-vous plus les dents... Passer le fil dentaire... Et du bain de bouche... Pendant une semaine après chaque brossage... Ne prenez pas de bain de bouche... Plus d'une semaine après chaque brossage... Ca va juste tuer votre bonne flore... En plus de la mauvaise... Et après vous allez avoir des champignons... Par contre... Il existe... Des solutions dentaires... Faut pas faire la... C'est un peu compliqué de faire la différence... Mais par exemple... Il y a des solutions... Il y a des solutions... Des liquides... Qui sont pas à base d'alcool... Ou qui sont pas pour but de tuer les bactéries... Qui sont très utiles... Pour vous protéger les dents... Et... Ca va être des solutions... Par exemple fluorées... Et donc ça... On peut le prendre après le brossage... Et du coup... Ca va laisser une petite pellicule... De fluor... Sur les dents... Ca va pas vous poser aucun problème... Et ça va vous protéger énormément les dents... Et ça vous pouvez le prendre tous les jours... Parce qu'il y a pas d'alcool... Ou quoi que ce soit... Qui va tuer des trucs... Il y a des stétacules qui sortent de la... Ca c'est normal... Tout à fait oui... Ca c'est normal... Bon... On close le chat... Au pire tu lui donne à manger... On remet la... Bah de toute façon il l'a... Il l'a à manger... Et là où il est il a toujours à manger... Ok... On est ready... Allez... Chaud... Chaud... Donc... On reprend... Nous reprenons alors que... Vous... Étiez devant l'église... C'est ça... Donc il est sur les coudes... 15h30... Par là... 15h16... Tranquille... Et... Vous êtes... Face à l'église... Dans la rue... Alors... Que faites-vous ? Suite à toutes ces révélations étranges... On sait pas où est... Ton... Ton... Je vais dire ton gendre... Peut-être qu'on... Ça se dit ? Non... Parce que... A priori... Ta soeur... Wesley... Euh... Pour elle... Euh... Son mari était au travail... Or il y est pas... Oui... Il faudrait peut-être lui dire ? Ouais... Histoire que... Si elle se tombe... Elle sait où il pourrait être ? Elle avait l'air d'être bloquée dans une espèce de... De... Bah c'est encore pire... Tu veux pas la laisser comme ça ? Enfin... Ah non ! Absolument pas ! Ce n'est pas ça... C'est juste que j'ai pas l'impression qu'elle va pouvoir prendre en... En compte la situation plus d'un certain moment puisque... On a vu que... Ouais c'est ça... En fait euh... Après oui là je suis tout à fait d'accord pour retourner les voir et... Et vraiment essayer de... De au moins d'aider pour s'occuper des filles parce que clairement là euh... Bah ouais je pense que... Elles seront un peu ce qu'elles veulent et... Pour quelqu'un qui a tué quelqu'un ce matin... Euh... Vous retournez chez les Ferguson... Bah on y retourne ouais... Donc vous retournez là-bas... Euh... Donc ça commence à s'en mourir hein... Je rappelle qu'on est en hiver hein... Donc euh... Le jour tombe assez vite... Je serai... Oui... Moi je reste un peu hors ça parce que j'avoue que ça me fout un peu les boules... D'accord... Le... Mais je le dis hein... Je l'exprime... Je dis en vrai je suis désolé Wesley mais euh... Enfin ça... Je travaille avec les enfants... C'est pas les enfants c'est ça ? Ah si si je travaille avec les enfants... Je travaille avec les enfants mais en vrai cette situation ça me rappelle des trucs perso et... Enfin... Je suis là pour toi... Je comprends... Mais d'ailleurs... Enfin... Une fois qu'on sortira de ça j'aimerais vous parler d'un truc après... Ok ok... Quand vous avez le temps... Ouais y'a pas de soucis ouais... Je sais pas si c'est un lien... Je sais pas si c'est un lien... Non mais on est là pour t'écouter hein... Y'a pas de soucis... Je sais pas si c'est un lien mais euh... Non mais là on est arrivé on y va mais après promis on t'écoute... Parce que... Wesley tu... Tu t'y connais toi en étoile hein... Ouais 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 bah oui carrément ouais j'adore ça ouais... Ça pourra t'intéresser... Ça pourra t'intéresser je pense... Je suis désolé de pas en avoir parlé avant... Mais je pensais pas que ça va avoir un lien avec tout ça en fait... D'accord... Je sais pas je ne sais pas... Y'a pas de soucis... J'aimerais d'abord m'assurer de la sûreté de... De ma famille hein... Et puis... Je précise je reste en arrière genre à la porte... Je suis pas... Je suis pas dehors hein... Je suis là... Mais à la porte... En mode euh... Voilà... Surveiller quoi... Vous toquez... Vous rentrez... Glenda vous accueille de nouveau... Ah Wesley... Bonjour... Ben... Rebonjour... Euh... T'arrives à... Point nommé... Je viens de me rappeler que j'ai fait un gâteau... Du coup moi je... Je me retourne... Je me retourne... Ouais... Ouais moi aussi... Ouais moi je me retourne vers Alexandre... Je fais... Ça va pas... C'est quoi l'odeur dans la maison ? Ah bah... Ah... Ah bah il doit être cuit... Ça sent quelque chose ? Ouais ça sent euh... Brûler... Ouais ouais... C'est un gâteau au carbone... Est-ce que... Est-ce que Donald est rentré ? Parce qu'il devrait rentrer à cette heure-ci non ? Euh... Non je me l'ai pas vu... Et vous attendez... Une euh... Un bruit de porte... Puis un dans le couloir... Vous voyez qu'une porte s'ouvre... Et... Euh... L'une des filles... C'est Shirley... Qui sort... Elle regarde... Elle voit que t'es là... Du coup elle... Elle ferme la porte derrière elle... Euh... Tu sais que cette porte là... Parce que c'est... Tu connais la maison de ta soeur... Euh... C'est la porte qui mène à la cave... Ok... Ah... Euh... Vous avez dit tout à l'heure... Vous vous souvenez qu'on est passé tout à l'heure ? Euh... C'était pas hier ? Non c'est... Non tout à l'heure... Ah... Non c'était dans la matinée... Ouais... On est venu... Et vous nous avez dit votre... Que votre mari était au travail... Et on voulait prendre de ses nouvelles... Et... Il n'était pas au travail... Voilà... On voulait juste vous... Préciser ça... Y'a Shirley qui avance et dit... Si papa est au travail... Non ma petite elle est pas... Il est pas au travail papa... Mais c'est à quel moment vous l'avez vu la dernière fois les filles et... Euh... Bah on l'a vu... Ce matin il est parti au travail... Bah il y est peut-être parti... Il vous a peut-être dit ça... Mais en tout cas là il n'y est pas... Et... Edgar pourquoi tu restes dehors ? Euh... Je ne veux pas déranger... Euh... Si... 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 On va... On va... Euh... Bah... Vous faites quoi à la cave les filles ? Vous avez appris un nouveau truc encore ? Bah bah on joue euh... Vous avez mis le... Les... Enfin... Le livre et tout... Vous avez tout ça... Vous avez trouvé ça dans la cave ? Oui... Vous avez mangé du gâteau tout ça ? Là-dessus il y a pas... Ah ! Le gâteau ! Il y a pas dans la cuisine ! Ouais... Euh... Euh... Ça vous dit rien d'aller voir dans la cave là ? Parce que ça me... Je... J'ai envie de vérifier qu'ils sont là bien quoi... Je sais pas si je peux l'entendre ça... Je t'entends tonton ! Ouais... Pourquoi tu parles tout bas ? Bien... Les filles... Votre maman elle a l'air assez fatiguée... Je voulais vérifier que tout se passe bien... Et... Tout va bien ! Oui mais j'aimerais m'en rendre compte moi-même... Tout va bien tonton ! Je... Je veux bien l'entendre mais je... Enfin... Je veux vraiment m'en assurer... Euh... Vous comprenez bien les filles quand même... On peut rentrer les filles on peut... Vous pouvez nous faire un petit tour ? Nous ça fait longtemps qu'on est pas venus avec euh... Avec Edgar... Hum hum... Moi je vais rester... Je vais rester là... Je veux pas déranger... Là dessus il y a l'autre gamine qui sort de la cave... Hum hum... Du coup elle... Elle voit que t'es là... Et elle rejoint sa soeur... Et les deux sont là... Pourquoi tu poses des questions... Tonton ? T'as l'air bizarre... Et puis euh... Ah... C'est marrant parce que... Je pensais la même chose de vous... Euh... Je vais vous le dire très honnêtement les filles... Là... Qu'est-ce qui se passe ? Enfin... Votre maman elle a pas l'air d'aller bien là... Enfin... Elle est fatiguée... Il faut la laisser... Se reposer... Mais Glenda je l'ai pas vu dans cet état là depuis très très longtemps quand même... Enfin... Tonton je te dis... Qu'il faut la laisser... Se reposer... Les filles j'en suis bien d'accord... Mais là du coup qui c'est qui prend soin de vous en fait ? On prend soin de nous toutes seules... On est grandes maintenant... On a 12 ans... Ça je... Je suis bien d'accord... On fait ce que des enfants de 12 ans font... Mais... C'est-à-dire ? Vous faites quoi de vos journées du coup ? Enfin... Vous devez vous ennuyer un peu quand même ? On a pas école donc euh... On joue euh... Mais là euh... Vous jouez à quoi à la poupée ? Ben... On... On lit... Et puis euh... On joue avec euh... Oui euh... C'est... C'est comme ça c'est... D'accord... Et... Et... Et votre papa ce qu'on vous dit ça vous inquiète pas trop ? Enfin... Nous ça nous inquiète un peu ! Mais non il est parti au travail ! Il est parti au travail ! Il va rentrer ce soir ! Mais justement il commence à se faire tard là ! Mais il est... Enfin nous on nous a dit qu'il est pas au travail ! Donc il faudrait peut-être que... Qu'on en parle à votre maman ! Qu'on... voilà qu'on s'en occupe tout ça ! C'est important ! Les deux filles elles se regardent et elles ont l'air euh... De... Mijoter quelque chose ? Et elles se reculent ! Hum hum... Ok... Je... Je dis à Wesley et Alexander... Je fais euh... On pourra peut-être euh... Les laisser tranquilles et... Enfin... Les filles ça vous dérange si on s'en va ? Bah non tu peux rester ! Et vous pouvez rester ! Et si vous jouiez avec nous ? En bas ? Hum... Edgar tu veux pas jouer avec nous ? Si si ! Alexander ? Tu veux pas jouer avec nous ? Tonton ? Bah si si on va... On va... On peut pas... Du coup je... Je fais un peu les... Je fais des gros yeux à Alexander en mode euh... On y va ! On y va ! On va pas les... Enfin... Elle te tire par la manche euh... Euh... Wesley ! Ouais ! Euh... Allez ! Viens jouer avec nous ! Du coup moi j'y vais ! Je suis sûr que... On pourrait... Travailler... Tout en s'amusant ! Ah ! C'est moi qui l'aurai après ça ! Mais on pourrait pas... Jouer euh... Dans... Dans votre chambre ? Ou alors dans le salon ? Elle te tire euh... Vers la cave euh... Wesley ! Moi je... 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 Non je leur fais... Attendez les filles j'aimerais parler avec euh... Tonton ? Avec mes amis rapidement ! Non ! Les filles s'il vous plaît là c'est quand même moi qui suis le plus grand ici ! Et c'est moi qui vais le dire ! Donc je vous dis... Deux petites minutes ! Je vais venir jouer avec vous à la cave ! J'aimerais juste parler avec mes amis avant ! S'il vous plaît ! On va peut-être euh... Enfin je veux pas... Justement ! Je viens vous... Je viens parler avec vous ! Non ! Edgar ! Edgar ! C'est toi l'autorité ! C'est toi le prof ! Non mais là je pense que... L'autorité elle dit que... Vous avez bien entendu les filles ! S'il vous plaît ! On a... On a le professeur avec nous ! Il faut... Faut qu'on parle avec lui ! Mais je pense que... Le professeur il dit qu'il faut décaler en vrai ! C'est plus notre professeur ! C'est plus notre professeur ! Maintenant... Nous... On pourrait... Lui enseigner des choses ! Bah... Enseignez-moi des choses ! On... On descend ! Tu viens avec nous ! Je voulais pas parler rapidement devant... Bah à l'extérieur là... Là on est dedans hein ! Ouais c'est compliqué ! Ouais 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 ! Et puis t'as pas... On est pas discret surtout ! On va la... On va les suivre hein ! On y va ! Du coup... Elles avancent... Il y en a une qui ouvre la porte... Elle dévoile l'escalier avec la petite lampe qui éclaire pas très très bien... Qui met l'escalier dans la pénombre... Et... L'autre fille... Se met derrière vous ! Alors... Je dis vite fait... A la mère qu'on descend et qu'on revient tout de suite ! Ha ! Oui oui ! Allez-y ! Allez jouer les enfants ! Les enfants... Du coup... Je dis... Qu'est-ce que vous avez préparé en bas ? Y'a des... C'est un jeu ? Et bien... On continue l'exploration... Euh... Qu'on a fait avec la grenouille ! D'accord ! C'est bien ? C'est à dire... Parce que vous avez... Approfondir les expériences... C'est une bonne chose ! D'accord ! Bah... Allons-y ! Vous descendez tous les trois ? Bah on a pas trop le choix... Bah en même temps si elles nous encerclent... Ouais, elles vous encerclent... Elles sont pas... En fait elles ont pas... Elles sont pas très menaçantes... Parce qu'elles sont petites et tout... Mais... Vous voyez qu'elles sont très sérieuses... Elles sont déterminées... Et du coup... Vous descendez... Vous descendez d'escalier craquant... Et arrivez dans le petit débarras... Qui est... Le sous-sol... De... De la... Comment ? De la maison... Et il y a du coup... Dans ce... Bordel organisé... Une pile de caisses... Au centre de la cave... Sur lequel il y a... Donald... Qui est... Qui a le torse ouvert en deux... Sa peau... Étirée... Et accrochée... Avec des espèces de clous... Sur les côtés... Et ces organes sont... Partiellement à l'extérieur... Sur le sol... Et il y a du sang un petit peu partout... Et vous voyez qu'il y a... Plein d'outils... Des scalpels... Des scies à eau... Toutes sortes de choses... Et du coup... Elles sont là... Et elles ont l'air très contentes... Une qui est là... Comme ça... Quand t'as dit des scies à eau... J'ai vraiment... Du coup j'ai fait... Pour poussié de l'eau... Moi... Quelqu'un scie de l'eau... Qui a vraiment... C'est vrai... Du coup... Vous voyez ça... Edgar... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas agréable... Alexander... C'est... Du coup... Je me redis... Je... Je me... Je te laisse interpréter ça... Ça va pas... Ça va pas trop... Toi... Croco... T'es choqué... Mais tu parviens à surmonter ce choc... Étrangement... Étrangement... Avec beaucoup de chance... Je te laisse interpréter... Cette... Je la soulève comme ça... Et je lui fais... C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Lâche-moi tout de suite Alexander ! C'est quoi ça ? Tu me lâches ! Enfin Alexander... Calme-toi... Edgar... Relève-la... C'est... Euh... Edgar calme-toi... C'est pas... J'essaie de ne pas regarder... C'est votre papa là ! C'est Donald ! Non mais... Mais non ! C'est... Comment on appelle ça ? Un sujet d'expérimentation ? Oui mais ce sujet d'expérimentation c'est... D'ailleurs il va nous en falloir un autre ! On peut en trouver un ! On peut en trouver un ! Euh... Oui ! On peut en trouver un les filles ! Les filles vous... Euh... Vous voyez et du coup je dis le nom du vieux ! Pearson ? Ouais ! Personne ouais ! Je fais vous voulez... Il est plus âgé ! Il pourrait servir de... Bon cobaye ! Parce que... Vous pouvez voir l'expérimentation sur la vieillesse ! Il y a une des filles qui se dirige vers la table où il y a tous les outils ! Elle regarde comme ça les outils ! Et l'autre elle tourne autour de vous ! Et tu vois y'a Alexander qui elle te... Regarde ! Elle regarde un petit peu ton ventre ! Je remonte les escaliers ! J'essaie de suivre ! Ouais je vais aussi remonter ouais ! Vous partez déjà ? Mais on a pas joué ! Je remonte ! Je remonte aussi ! Désolé mais on avait pas mal de choses à faire aujourd'hui encore là ! Du coup vous remontez ! On va chercher ! Je vais voir la femme ! Non ! Moi je continue... Je... Moi je vais voir la femme ! Et j'essaie de le tirer un petit peu par l'épaule en mode... Non ! Ouais moi aussi ! Alexander là je lui fais euh... Partir ! Faut vraiment que je vous raconte le truc ! Je pense que ça a vraiment lien ! Hum... Ok ouais ! Euh... On sort hein ! Vous sortez ? Bah du coup s'il m'empresse comme ça ! J'ai juste le temps de dire que... Je vous conseille d'aller voir en bas ! Attention ! Le thermostat ! Le thermostat est trop élevé ! C'était chaleur tournante ! Et sinon on sort ouais ! Ok ! Euh... Bon vous sortez ! Vous arrivez dehors ! Euh... La nuit commence à tomber ! On est euh... Bateau aux 17h par là hein ! Et... Vous voyez que bah du coup euh... Je pense... Les filles elles vous ont suivies ! Elles sont sur le pas de la porte ! Ok ! On continue ! Et je fais euh... Euh... Du coup je... Et je les dirige euh... Euh... Vers euh... La maison ! Du coup euh... Euh... Et du professeur euh... Art ! D'accord ! Et je leur dis... Je leur dis... Attendez ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Je pense que euh... Il faut que euh... Il faut que euh... Je vous le dise ! Je euh... Je vous en ai pas parlé ! Parce que euh... Je voulais pas euh... Voilà ! Euh... Je pense que euh... C'est un lien avec un truc que j'ai vu chez le professeur Art ! Le professeur Art euh... Euh... On sait qui c'est ? Toi tu sais qui c'est ! Oui ! Toi tu sais qui c'est ! Ouais ! C'est euh... Le professeur Art ? Ah bon ? Je pense que euh... Faut que vous voyez ! C'est dans son... C'est dans son engin là ! Euh... Le... Le télescope ! Ah oui ! Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Il y a un truc ! Je... Je pense que t'auras peut-être une réponse ! Je sais pas si toi tu l'auras ! Alexander ! Je pense qu'il faut que vous regardiez ! Mais euh... Je pense que c'est un lien avec tout ça ! Mais euh... C'était... C'était quand euh... Ce qui t'est arrivé de bizarre ? Enfin... Bah... Je l'ai regardé euh... Là en début de semaine ! Euh... Mais du coup j'ai pas pensé à vous en parler ! Parce que je pensais vraiment... Enfin... On va être honnête ! C'est vraiment un truc très bizarre ! Et... Plus bizarre que ça ! Peut-être ! Et du coup... Je sais pas ! J'ai pas de réponse ! Personnellement j'ai pas de réponse ! Tout ce que je peux vous dire c'est que... Je ne sais pas... Enfin... Je n'ai pas les... Je n'ai pas les connaissances ! Je n'ai pas les compétences que vous avez ! Enfin que toi tu as en tout cas Wesley ! Euh... Et je pense que votre regard pourrait être euh... Euh... Je sais pas ! Essentiel ! Important ! Je sais pas ! Après je... Honnêtement ! Après tout ce qui vient de nous arriver ! Je vous en parle ! Euh... Je vous en aurais jamais parlé sinon ! Qu'on soit bien clair ! Je... Je... Je veux pas passer pour un gogo ! Ou pour je sais pas quoi ! Non mais très bien ! Très bien on te suit ! Je suis pas... Voilà ! Par contre j'aimerais bien appeler... Enfin... Aller revoir encore une fois ! Désolé ! Mais euh... Stanley quoi ! Parce que là... Non mais là... Là on peut pas... Là je suis désolé mais euh... Je pense que c'est au-delà de ça ! En fait je pense que c'est au-delà de la... Je pense que c'est au-delà de la... Je pense que c'est au-delà de la... Je pense que c'est au-delà... Enfin je pense que pas... On peut pas laisser son beau-frère... Non ! Mais justement ! C'est peut-être un début... C'est peut-être un début de réponse en fait ! Vous avez dit... On a dit à Glenda d'aller en bas... Mais si elle va en bas... Non mais là... Là je... Une réponse c'est bien mais là faut faire quelque chose pour... Non mais justement ! Le truc c'est... Là ce qu'on veut c'est pas... On veut pas avancer dans... Enfin là on a... J'ai juste l'impression depuis ce matin d'avancer de plus en plus dans le noir... Sans faire une référence au soleil... Mais c'est juste... Vous vous rendez pas compte ? On s'est réveillés ! Enfin on s'est réveillés... Non mais... Genre on s'est réveillés chez toi tu sais... Mais... Non mais on... On a commencé notre journée par quelqu'un qui nous a attaqué... Qui t'a mordu Wesley... Qui a été tué... Oui oui... On a enchaîné avec... Toi Alexander... Ton truc... Les mecs qui étaient pas... Enfin la... La musique bizarre... Mais ça... Ça s'est passé hier... Le... Enfin le fait qu'Alexander a été... Non non je parle pas de ça... Du fait qu'on a été au diner... Ah... Ce qu'on a vécu au diner... La musique bizarre qu'on réécoute... Je pense que c'est un lien avec ça... Je pense que c'est un lien... Et je pense que vous voulez le voir... Je pense que c'est un truc... Je peux pas vous l'expliquer... Non mais... Je peux pas vous l'expliquer... Personnellement parce que j'ai pas les mots pour ça... J'ai pas la compétence pour ça... En vrai... Là... Vu comme on est parti... Vas-y... Enfin c'est bon... Très bien... Professeur Roi c'est loin... On doit prendre une voiture... Non non non... C'est pas très loin... Mais c'est plutôt du coup... Vers la sortie de la ville... Ok... En gros Stowell est entouré de Foire... Du coup... Vous dirigez vers là-bas... Donc toi tu le connais Wesley... C'est même peut-être quelqu'un qui... Euh... T'as pas étudié avec lui... Mais c'est... T'as pu discuter avec lui... C'est quelqu'un... De traits paternels... Et... Peut-être... Un guide spirituel dans le sens... Tu sais que c'est un homme de science... Et ça... Toi ça te parle quoi... D'accord... Et du coup... Vous les avez là-bas... C'est une maison qui est un peu plus opulente... Que le reste de... De Stowell... Et... Vous voyez qu'il y a de l'activité intérieure... Les lumières sont allumées... Et vous entendez dans la rue... Qui est... Un peu plus loin... De là d'où vous venez... Quelqu'un qui crie... Je suis libre... Je suis libre... Je pense vraiment que c'est un lien... Je pense vraiment que c'est un lien... Je... Je pense que c'est... Il faut continuer... Ce style-là... Enfin... Faut que vous appreniez... Faut que vous appreniez ce qu'il y a... Je pense que c'est pas... Oui... Je pense que c'est un lien... Et je pense que... On peut faire quelque chose... Vraiment... Je vous fais confiance... Je sais pas... Putain... Je sais pas quoi faire... Moi je sais pas quoi faire... Du coup vous sonnez chez le professeur... Et je lui dis... Je lui dis... Il faut qu'il... Je lui dis... Enfin... Enfin... Je lui dis... Je vous amène mes amis... Je vous... Donc du coup vous... Vous sonnez... Quelqu'un vous ouvre... Ce n'est pas le professeur... D'accord... Mais moi je l'ai dit ça quand même dans le... Je connais la personne ou pas ? Bah la personne tu la connais... C'est un monsieur qui s'appelle Alfred Dalloff... Et c'est un... Quelqu'un qui travaille... Qui travaille à l'épicerie... Et du coup il est là... Il ouvre... Et... Bonjour... Bonsoir... Est-ce que le professeur... Art est là ? Bien sûr oui il est là il travaille... D'accord... Très bien... Est-ce qu'on peut aller dans... C'est dans son bureau qu'il y a le télescope ou pas ? C'est dans la véranda... D'accord... Est-ce qu'on peut aller voir... Le télescope dans la véranda ? Je ne sais pas si c'est le bon moment... Bah écoutez... Entrez... Je vais annoncer votre arrivée... Dites au professeur Art que nous sommes là... Oui oui bien sûr... Dites que c'est... Du coup vous entrez... Et... Vous voyez que bon... Il y a des gens qui sont là... Qui préparent à manger... Et il y a des gens... Comme s'il avait des domestiques en fait... Et il y a des gens qui sont en train de... Passer le balai... Nettoyer les plaintes des murs... Des choses comme ça... D'habitude quand je vais le voir ça se passe pas comme ça... Non d'habitude il est seul... Parfois il y a quelques étudiants qui sont là... Mais ils discutent... Voilà... Enfin c'était comme ça quand vous étiez venu Edgar... Parce que moi d'habitude... Je crois pas... Ecoutez... Je pense que... Non non c'était pas comme ça... C'était pas comme ça... Bon d'accord... Bah du coup je leur dis écoutez... Peu importe... Peu importe ce qu'il y a là... Je pense que c'est... Vraiment très important... Et qu'il faut pas... Non... Et qu'il faut vraiment pas faire d'erreur... D'accord... Mais vous en avez parlé déjà avec Art ? C'est le professeur Art qui m'en a parlé... Qui m'a montré... D'accord... C'est lui... D'accord... Très bien... Allons-y... Je vous suis... D'accord... Donc c'est une de ces grandes maisons... Vous vous dirigez du coup vers la véranda... Donc vous voyez que c'est avec des portes vitrées et tout ça... Et en fait la véranda a été complètement aménagée autrement... Il y a plus aucune plante... Mais il y a des matériels... Des microscopes... Du matériel scientifique... Donc toi tu peux identifier sans problème... Du coup je lui dis Wesley... Vous reconnaissez tout ça sans doute mieux que moi... Oui oui bien sûr... Et il y a... Un gros télescope... Qui manifestement a été fait... Par le professeur... Et du coup le professeur est là... Il vous voit... Et donc il est là en costume... Il est bien rasé... Avec des cheveux un petit peu... Grisonnants... Bah écoutez... J'ai observé moi-même... Cet événement... Je pense qu'on est face à quelque chose de tout à fait fascinant... De... Peut-être un... Je pense... Comment... Un événement... C'était l'air qui arrive assez... Assez rarement... Quelque chose de... Je sais pas... Wesley... Toi qui... Oui... Qui a des notions... Peut-être que tu pourrais... Euh... Nous donner un petit coup de main... Essayer de comprendre ce qui se passe... Oui bien sûr... Avec grand plaisir... Parce que... C'est un peu curieux... Donc du coup il est là... Il te fait un petit brief... Il te dit voilà... Donc le télescope est dirigé... Euh... Sur une zone proche des Pléiades... Dans... Dans... Ce qu'on appelle communément la petite ours... Euh... Et... Et voilà... Donc euh... Bah je te laisse regarder... Il est orienté... Euh... Ok... Je retire... Les deux autres... Moi je me mets un peu à... A prier et tout... Parce que je... Du coup il te regarde... Le professeur il dit... Oh je sais pas si c'est vraiment le lieu... Euh... Du coup euh... Jean-Laboline... Tu regardes dans le télescope... Ok... Tu... Vois quelque chose... Au début c'est... Une tâche... Floue... Puis... Tu regardes... Et... C'est un peu comme... Hypnotisé... Il y a... Une... Un objet... Comme une nébuleuse... Ou quelque chose comme ça... Ou... Et en fait... Tu... Commences de plus en plus à... Ne plus pouvoir décrocher... Tu regardes cette chose... D'accord... Et... Là tu ressens... Un grand sentiment... De paix... Et d'unité... Avec cette chose que tu regardes... Ainsi qu'avec certaines autres personnes... Qui sont dans la pièce... Comme... Comme le professeur... Et... Les servants... Certains... Certains... Certains autres... Non pas les servants... Mais d'autres personnes... Même que tu as pu... Certains noms... Tu reviennent... Stanley Alexander... Tu ressens... Vraiment quelque chose... Que tu n'as jamais ressenti avant... Comme si tu pouvais... Communiquer avec lui... Alors qu'il n'est même pas là... Et... D'accord... Là tu te sens... Un génie... Tes compétences en astronomie... Deviennent vraiment très importantes... Et tu as des calculs... Qui viennent devant tes yeux... Vraiment tu... Tu perçois le monde... Mais indifférentes... T'as l'impression de pouvoir résoudre... Tous les problèmes... Du monde... Comme ça... D'accord... Tu deviens... Ce qu'on appelle un bienheureux... Tu es maintenant un cultiste... Oh... Et... Tu as... Il y a deux types de personnes en ville... Les bienheureux... Et les brisés... Toi tu fais partie des bienheureux... C'est à dire que tu as bien pris... La vue de ces choses... Et tu... D'accord... Tu as les brisés... Comme esclaves... Tu sais faire la différence entre qui et qui... Tu remarques que le professeur Hart... Est un bienheureux... Oui... Que Alexander est aucun des deux... Oui pour l'instant... Et que Edgar... Est brisé... Tu peux lui faire faire tout ce que tu veux... Il doit t'obéir... Et ce qui est important... C'est que tout le monde... Le monde doit savoir ce que c'est que cette chose... C'est... Et le monde doit le voir... Tout le monde en ville... Doit voir cette chose... Très bien... Ouais... Adresse... Les autres vous voyez que... Du coup... Wesley... Regarde dans le télescope... Puis... Il fait comme pour... S'en aller... Puis il continue de regarder... Et les mecs qui regardent pendant un moment... Et puis le professeur est là... Il dit... Ah c'est... C'est quelque chose hein... Alexander... Je... Je sais pas si tu pourras avoir une réponse... Je sais pas si tu pourras... Wesley... Est-ce que... Mais c'est magnifique... Mais... Mais pourquoi vous n'en avez pas parlé plus tôt... Mais c'est... Je peux pas en parler... Je peux pas... Alexander... Alexander... Vous allez voir... Venez voir... Venez voir par vous même... C'est absolument fou... Regardez... Vous allez comprendre... Quand il se relève... Tu vois que son oeil... L'oeil avec lequel il arrivait dedans... Est tout éclaté... Il est genre rouge... Regardez... Alexander... Venez regarder... Votre oeil... Enfin... Ça va ? Ça peut faire... Ça peut faire ça effectivement... Parce que c'est le... C'est le télescope... C'est pas... C'est... C'est fou... Enfin... Monsieur Hart... Expliquez lui... Je pense... Vous savez très bien que vous avez plus de... Vous pouvez mettre une protection... Enfin... Euh... Alexander... Regardez... Je lui monte mon oeil... C'est un peu rouge... Non je lui monte mon oeil... Et je lui fais regarder... J'ai regardé aussi... Ça finit par disparaître... Ça finit par disparaître... Alexander... En vrai... J'ai dû me faire mal... Mais je... Juste un instant alors... Oui... Oui mais bien sûr... Il n'y a pas de soucis... Il n'y a pas besoin de très longtemps pour comprendre... C'est que vous vous rendez compte de la découverte que c'est... C'est... Ouf... Tain de merde... Euh... Alors deux secondes... Je prends Maxime en privé deux secondes... Et après je te prends all-in... Pourquoi ? Maxime ? Ouais ? Croco est bien heureux... Ah ! Donc euh... D'accord... Je prends all-in... C'est vrai... All-in... Enlève ton... Oui... Euh... Bon... T'as fait un 1... Donc euh... Très clairement... Euh... Là... Danger... Danger... Il faut que tu te barres... Là... C'est-à-dire je ressens quoi ? Tu vois qu'ils sont tous là avec un gros sourire de regarder genre... Mais oui ! Regardez ! Tu vois... C'est genre... Et là en gros je... Nope ! Ouais c'est ça... En gros ouais... Là avec un 1... Je suis obligé de... Ouais... Ok... Parfois appelé les 7 sœurs... Et euh... Il apparaît dans de nombreux textes anciens dont le livre de Job ! C'est tout à fait fascinant ! Oh... C'est vrai que c'est... C'est incroyable monsieur ! Ouais... Très bien... Mon... Alexander... Regardez ! Non mais franchement... Je lui mets une main sur l'épaule en faisant... Vraiment ! Edgar ! Edgar ! Edgar ! Edgar c'est moi ! Je sais ! Alexander ! Vraiment ! Vraiment ! Vous ne voulez pas être comme les gens que vous avez vus ? Non mais je suis vraiment désolé ! Vous ne voulez pas finir comme le père des... Alexander ! Fais-nous confiance ! Non mais vraiment... En fait... Je tiens... En fait... Au cas où... Si jamais c'est une découverte... Et que... Et si jamais c'est un peu dangereux... C'est pas encore... C'est trop tôt pour vous... Pour cette découverte ! Je peux te prendre à part ? Ecoutez ! Moi ? Ouais ! Ouais ! Enfin... Avec l'AMG j'entends... Euh... Avec Olin ? Euh... Euh... Nous sommes seuls ! Et Kroko aussi ! Tiens ! Ah d'accord ! Je fais un signe... Je fais un signe à Kroko pour qu'il regarde... Parce que c'est quand même très important... Et ça serait dommage qu'il perde quoi ! Mais justement... Moi j'allais te faire un signe en mode... On va peut-être l'aider à regarder... Parce qu'il faut qu'il regarde quand même ! Parce qu'il faut qu'il regarde quand même ! C'est dommage ! Bah oui ! On va l'aider... On va un peu l'y pousser peut-être ! Ouais ! Ok ! Mais c'est pour l'aider parce que sinon ça serait dommage ! Oui ! Ok ! Je vous écoute ! Du coup ouais... Euh... Je maintiens Alexander en faisant... Alexander ! Vraiment ! Vous ne voulez pas passer à cause de... Enfin tu ne veux pas d'ailleurs ! Vraiment ! Passer à cause de ça ! Vous ne voulez pas finir comme dans la cave ! Oui ! Vraiment ! Vraiment ! C'est... On parle de ça là ! Vous voyez quelque chose ? On parle de ça ! Quoi ? Ouais mais... Oui très bien ! Mais euh... Je suis un peu fatigué ! Je pense que je vais rentrer chez moi ! Alexander ! Là il y a... Je l'aide ! Interrompu ! Ouais ! Par quelqu'un qui court dans le jardin ! Ouais ! Vous voyez parce que c'est une baie vitrée comme je l'ai dit hein ! Et il fait sombre ! En gros la lumière d'intérieur... Laisse la pénombre dehors ! Et vous voyez quelqu'un qui passe ! Vous le reconnaissez ! Donc en fait tout le monde d'un coup regarde dehors ! Et vous voyez... Félix ? Non pas c'est pas Félix ! C'est Elmer ! Le patron de chez Elmer ! Ouais ! Qui est là et... Il est hystérique ! Il court et il dit je suis libre ! Je suis libre ! Je suis libre ! Dans sa main droite il a un putain de hachoir plein de sang ! Dans sa main gauche il a la tête de Félix ! Et il part en courant comme ça ! Et puis du coup il tape la tête contre le sol comme ça ! Tout le monde a été euh... Regardez ça pendant quelques jours ! Alexander ! Alexander ! Vous ne voulez pas finir comme lui là ! Regardez à l'intérieur je vous jure ! Vous voulez pas... C'est vraiment... Enfin écoutez Wesley ! C'est pour votre bien ! Vraiment ! Je m'y connais en astrologie ! On se connait depuis longtemps ! Même monsieur Art est là ! Et il fait beaucoup plus de prestance que moi ! Non mais vous allez me dire vraiment fatigué ! Je pense qu'il faudrait que vous rentriez chez vous aussi ! Vraiment ! Regardez ! Bon écoutez Alexander ! Vous êtes un petit peu... C'est pour votre bien et vous nous remercierez ! Je vais l'aider ! Pareil ! On est là ! Il fait usage de force contre toi pour te faire regarder ! Les deux ! Les deux ! Je vais te débattre un peu ! Ouais mais on t'aide ! On est tes amis ! Ah bah oui ! Tu parviens à te débattre ! Je te laisse décrire ce que tu fais mais tu parviens à te débattre ! Il n'y a pas de problème ! Je les pousse de maintenir pas gentil ! Ok ! Tu les bouscules ! Et franchement je cours vers la sortie du bâtiment ! Mais enfin ! Pas de violence ! Ce n'est pas nécessaire ! Là je vais prendre Weerwin de la part du coup ! Ok ! Enfin je pensais que je puisse le dire comme ça mais je ne sais pas trop ! Ouais ! Bah du coup là vu que j'ai une connexion avec les gens, bah du coup les autres brisés, je leur demande, ah t'appréis-le, il faut lui faire voir ! D'accord, ça marche ! C'est une certaine façon, ouais ! Ok ! Tu vois, toi donc Alexander tu te barres, tu arrives vers la porte, tu ouvres la porte, tu vas pour sortir, et tu vois que toutes les personnes qui étaient dans la maison, ils ont arrêté tout ce qu'ils faisaient et ils se dirigent vers toi ! Moi je veux vers lui aussi, bien évidemment ! Oui, et évidemment... Alexander ! Non, non ! Il faut que j'aille, il faut que j'aille ! Non Alexander ! Non mais écoutez, il y a des choses plus pressantes que ça ! Clairement ! Faites-nous confiance, venez ! Regardez, nos amis sont là pour nous aider ! On est là, amicalement, Alexander ! Vous ne voulez pas être comme dans la cave ! On a pas tellement vécu de choses aujourd'hui ! Enfin vous comprenez bien ! Est-ce que je vois un truc genre... Un bâtiment privé, genre un commerce, le commissariat, j'en sais rien ! Il y a la banque, le commissariat... La banque, je vais dans la banque ! Et je... Ouais ! Tu diriges vers la banque, tu vois que les gens te suivent, Et tu vois qu'il y a un pick-up aussi, pareil, qui arrive... Il y a des gens dessus... Tu vois qu'ils sont plusieurs, ils portent des fusils ! Et... Tu reconnais le pick-up de Freddy Jensen ! Et du coup, tu arrives au niveau de la banque, tu arrives aux portes, et tu peux ou rentrer dans la banque ? Je rentre ! D'accord ! Tu rentres... Les autres, du coup, tu vois qu'ils s'agglutinent tous autour de la banque, et... Et... Tu croises un homme dans la banque, je retire les autres ! Ok ! Donc tu tombes sur Thomas Bingham, le directeur de la banque ! Tu vois qui est là, il te regarde... Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous faites, la banque vous permet ? Je suis vraiment désolé, je vais devoir vous demander un petit service... En fait, j'ai l'impression que je suis... Je suis agressé... Par des personnes... Et... Et vraiment, j'aurais besoin d'être en sécurité juste... Juste 10 minutes, histoire qu'ils m'oublient... Je suis vraiment désolé de vous demander ça... Je... Est-ce que... Mais je vais peut-être vous aider, on peut peut-être aller voir ce qu'il se passe... Et... Non, je voudrais... Je voudrais juste être... Voilà... Qu'ils ne me retrouvent pas, juste... 10 minutes... Et après, promis, je vous laisse tranquille et je ne reviens plus jamais... Oh, bah, pas de souci ! Est-ce que vous avez de quoi payer l'hébergement ? Le... Oui... Et tu vois qu'il a un oeil rouge... Vous avez de l'argent ? Écoutez... Écoutez... En fait... Je... Je... Non... Vous avez une sortie à l'arrière du bâtiment... Juste... Voilà... Je vais juste passer, en fait... Je ne vais pas rester promis... On va s'en tirer par la porte d'entrée ! Il te prend comme ça par l'épaule... Allez, venez ! Enfin, on va voir ce qu'il se passe ! C'est certainement rien du tout ! Non mais... Je le pousse de ouf ! D'accord... Ok... Ouais, tu le pousses, il tombe... Euh... Et je... Je... Il y a des fenêtres ? Bah ouais... Enfin, il y a des fenêtres... Mais tu sais, c'est des banques... Donc tu ne peux pas accéder aux fenêtres... Enfin, c'est assez haut et tout, tu vois... Oh, il y a des parents ? Oh... Bah oui... C'est sécurisé ! Euh... Il y a d'autres personnes dans la banque ? Non... La banque est fermée... Mais il y a lui qui était là... Euh... Et tu vois qu'il y a plein de billets qui sortent de ses poches quand il tombe... Euh... Je vais rapidement me cacher derrière le comptoir... Ok, ça marche... Heureux... Les autres ? Euh... Est-ce que vous rentrez dans la banque ? Euh... Moi, oui... D'accord... La porte a été fermée, donc vous êtes arrivés, vous avez poussé la porte, vous pouvez rentrer... De toute façon, je dois avoir les clés... Ouais... Euh... Les clés, non ! T'es employé ! Enfin... Oui, je suis employé, mais... Enfin, pour... Enfin, pas des coffres et tout, je parle... Ouais, oui, d'accord, oui, d'accord, ouais... Du coup, tu rentres... Et tu vois... Thomas Bingham, le directeur de la banque, il est au sol, inconscient... Et il a plein de billets de banque qui sortent de ses poches... Eh bien, c'est... Alexander ! Il a l'air de se colliner la tête... Ouais... Alexander, s'il vous plaît, revenez ! Alexander, revenez, s'il vous plaît ! Là, quand même, ça commence à devenir assez... Enfin, assez fou ! Écoutez-le ! Alexander... Quoi, enfin... C'est vous qui avez fait ça à mon patron ? Je fouille les tiroirs proches de moi pour voir s'il n'y a pas de quoi me défendre. Bah... C'est des tiroirs à billets, ils sont tous verrouillés. On entend le bruit des tiroirs ? Non. Je bouge pas, du coup. Alexander ! Je bouge pas, je parle pas. On est amis depuis tellement longtemps ! Tu attends, plein de gens qui rentrent dans la banque. S'il vous plaît, après cette journée ! Après une telle journée, quand même ! Alexander, on pourra trouver un... Il y aura des emplois pour vous ! Un emploi... Vous qui n'avez plus d'emplois... On pourra trouver des trucs ! Il y aura tellement de choses ! Tellement ! Il faut juste que vous compreniez ce qu'il se passe ! L'ampleur ! Écoutez où elle se met ! C'est quand même fou ! Écoutez-le ! Écoutez-le ! Rendez-vous compte, c'est important ! Il y a des... Il y a genre d'autres pièces derrière moi ? Oui, il y a plein de pièces, il y a des accès. Il y a plein de pièces derrière. Par contre, tu entends la voix de Stanley, le flic. Ok. Il arrive et il fait, bon, c'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Allez, dispersez-vous ! Vous n'allez pas rester là, enfin ! Du coup... Je me lève... Qu'est-ce qui se passe ? Monsieur Alexander, monsieur Alexander, je suis désolé, je ne sais pas ce qu'il leur prend, ils sont venus pour m'agresser, je n'ai pas compris. Mais qui a fait ça ? Le pauvre directeur de banque, qu'est-ce qui... Il se court pour essayer de le plaquer. C'est eux, ils l'ont... Ok. Putain de merde. Comment écrire ça ? Un échec aussi fort. Aïe. Ok, bah all-in, il y a du coup Edgar qui court vers toi, il va te faire un plaquage, mais il manque de talent, on va dire. Il se mélange, il se prend les pattes dans quelque chose et puis il va pour tomber près de toi. J'en profite pour essayer de trouver, je ne sais pas, un bureau qui me semble, entre guillemets, important, plus au fond. Oui, bah tu peux, il y a sa monte, il y a des escaliers et tout, tu peux. Et là, tu vois, en bas, il y a les gamines qui sont là, il y a plein de monde. Et il y a l'officier de police qui est là, qui dit bon allez descendez de là maintenant, on arrête ces bêtises ! Il sort son arme. Ecoutez là, mesdames et messieurs, je vais avoir besoin de votre aide là. Clairement mon ami n'a pas l'air de vouloir reprendre la raison, nous allons l'aider à aller faire ça. Donc je vous demande tous ensemble d'aller le chercher et de le ramener chez Monsieur Hart. Du coup, je me relève à côté et tout, je vais vers Alexander. Je cherche... Tu vois que certains restent immobiles et plein d'autres se dirigent vers toi et certains sont armés par des fusils, certains ont des couteaux et ils se dirigent vers toi. Mais Alexander, ça serait dommage de finir comme dans la cave. Je cherche une arme de poing dans des tiroirs d'un bureau important. Je ne sais pas. Il reste dans une vente, mec. Je ne trouve pas qu'en 1920, mec ! Dans les Etats-Unis ! Mais carrément ! Mais ça n'a aucun mur à être acculé dans un bureau. On va t'acculer, mec. Et ils essayent de te saisir pour te retirer à l'extérieur. Que fais-tu ? Il y a des barreaux à la fenêtre. Il y a des barreaux aux fenêtres, ouais. Aaaaah ! It's no use. Dernière action. Je prends la chaise. Ouais. Et j'essaye de les maintenir à distance. Ok. Tu les maintiens à distance comme ça, tu les pousse, donc ils n'approchent pas. Et là-dessus, il y a Stanley Alexander qui arrive, le flic. Il dit bon, allez, on n'a pas de temps à perdre. S'il ne veut pas contempler Dieu, eh bien... Tant pis, il fera partie des gens qu'on te donnera à manger aux cochons. Écoutez, j'aimerais quand même lui laisser sa chance. Je pense que... Il y a quand même... C'est un ami très proche. Comme vous voulez voir, Edgar a fait le bon choix. Maintenant, j'aimerais que mon autre ami le fasse aussi. J'aimerais vous demander ça. Je pense que vous pouvez le comprendre. Alors, Alexander, vous voulez venir ? Ok, il me braque avec une arme. Ils sont tous devant moi. Et derrière, il n'y a plus une fenêtre avec des barreaux. J'essaie de vous aider, Alexander, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Ok, je me mets en boule, je chiale. Je me mets en boule, je chiale et je fais d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Ils te saisissent. Merci beaucoup, Alexander. Venez, venez, mon ami. Les fermiers qui sont là avec des fusils, ils te saisissent. Ils ont une bonne poigne, ils te soulèvent. Ils te traînent jusqu'à chez le professeur. Et ils te forcent à mettre l'œil. Ok. Regardez ! Regardez ! Je peux t'avoir de côté, Warren ? Oui. Attends, j'enlève Rocco. Oui. Je ferme la paupière quand je regarde. Ouais, ça marche. Ok. Du coup, les autres, vous voyez qu'ils maintiennent la tête comme ça ? Il y a Maxime, attends. Ah oui. Qu'est-ce que tu dis all-in ? Après avoir regardé ? Ouais. Ah, c'est magnifique. C'est superbe. Euh... Oui. Clairement. C'est vraiment incroyable. Incroyable. Vraiment. Qu'il eut cru. Ben... Ouais, je sais pas. Il a l'air d'être sincère, ouais. Ouais. On y croit tous. Ouais. C'est normalisé, tu sais pas. D'accord. Tu crois pas spécialement, mais... C'est si beau, je suis tellement... Ça m'a... Ça m'a fatigué tellement c'est beau. Ah, vous voyez, on vous l'avait dit. C'est formidable, n'est-ce pas ? Ah, c'est incroyable. Qui l'eut cru qu'on puisse, voilà, venir nous sauver comme ça ? C'est merveilleux. Du coup, là, il te relève, il te regarde. C'est bon, gamin, ça va ? Ouais, incroyable. C'est... Ouais, je suis tout déboussolé. Ah ouais, il regarde ton oeil. Est-ce que... Ouais, est-ce que j'allais dire ? Qu'est-ce que je vois la marque sur son oeil ? Il est normal, mais après certains ont l'oeil normal. Moi le premier. Vous êtes sûr d'avoir bien vu Alexander ? Ah oui, tout, tout, les détails, c'était merveilleux. Ok, dites-moi ce que vous avez vu. Parce que c'est quand même assez unique comme chose et j'aimerais pas quand même que vous ayez vraiment rater cette chose. Écoutez, est-ce que vous pouvez décrire Dieu ? Non, mais quand même là, ça avait une forme assez particulière, ainsi qu'une couleur assez particulière. C'est quand même une grosse tabe, monsieur Clendor. Écoutez, écoutez, c'est si beau que je n'en suis pas capable de décrire. Vraiment, toutes ces choses, c'était merveilleux. À combien est mon boulsutomètre ? Je pense... Moi, ce que j'allais dire, je pense qu'il va aller peut-être réessayer de voir et on va peut-être lui retenir sa paupière, ses paupières. Il ment, il n'a pas regardé. C'est sûr, il a fermé la paupière. Peut-être qu'il faudrait lui permettre d'ouvrir les yeux plus facilement. C'est ce que je vous dis, justement. J'ai l'intérêt de lui forcer à ouvrir les yeux, à regarder quand même. Non, mais peut-être qu'il a des morceaux de peau en trop, quoi. Ah, vous pensez à retirer... Il y a les gamines qui sont là et qui ont tous les outils chirurgicaux. Peut-être que... Vous êtes là, les filles. Eh bien, vous vouliez faire un essai sur... Alors, par contre, faites très attention. Il faut que ce soit très précis et c'est assez dangereux. Pas crever les yeux. Enfin, voilà. Si vous êtes capable, il va falloir retirer les paupières de monsieur Alexander afin de lui permettre de voir. Comme vous, d'ailleurs, je pense. La beauté, clairement. La beauté astrale qui se donne à nous. Une puis l'autre. Mais nous sommes des professionnels. Nous avons lu un livre. Ah, mais oui. Ça, je m'en doute pas, on l'a bien. Elles ont bien raison. Elles ont bien raison. Et du coup, ils s'approchent avec des scalpels, des couteaux, des choses comme ça. Pauline ? Je suis obligé de me débatte. Je suis obligé de me débatte pas. Retenez-le. Ah bah, on est combien pour le retenir ? Ouais, tu te débats, mais ils te maintiennent au sol. Ils finissent par tirer tes paupières, les découper. Et tu... Bon bah voilà, c'est le sang qui coule sur tes yeux, la douleur et... Il te force à regarder. Essayez de nettoyer quand même un peu les yeux avant de lui faire regarder. C'est quand même très dommage qu'il nous va à cause du sang. Pauline ? Je... World ? Oui. En privé ? Ouais. Aaaaaah ! Vas-y, dis-moi. Je regarde dans une autre direction, hein. Impossible. Ouais, là tu peux pas. Ok. Non mais si jamais c'était possible, j'essaye. Ouais, ouais. Ok. Du coup, Pauline, il te... Il t'essaye, mais... Tu... Tu n'y arrives pas, hein, et... Ils te... Ils te maintiennent quand même. Et tu peux regarder dans le télescope et tu vois... Donc au début, tu sais pas ce que tu vois, c'est une sorte de... De nébuleuse. Puis, tu sens de plus en plus... T'es hypnotisé par ce truc-là. Et... Tu sens une connexion... Avec... Cette chose. All-in. Tu... Le prends étonnamment bien. Ah. Tu vois ce truc-là et tu dis... Qu'en fait, c'était une erreur de ne pas regarder et que... Le monde entier doit voir cette chose. Tu l'interprètes comme tu veux, Dieu ou quoi que ce soit, mais... C'est beau. Vraiment, c'est beau. Et tu vois dans la pièce, tu ressens un contact... Bizarre avec tout le monde. Tu vois que certains sont comme toi, des gens comme Stanley Alexander, des gens comme le professeur Hart, des gens comme les jumelles et comme ce cher Wesley. Mais d'autres gens comme Edgar, eux, ont nettement moins bien pris cette information et eux, ils sont brisés et ce sont tes esclaves. Tu peux en faire ce que tu veux. Et bien, Alexander, avez-vous vu ? Par contre, je suis l'esclave des deux, quoi. Mais bon, hein ? Mais en même temps, c'est une belle victoire. Pour un brisé, je pense que c'est la plus belle victoire que d'avoir fait deux bien heureux. Ainsi s'achève... Je suis fier de vous. Ce scénario... Incroyable. Trop bien, je suis un esclave. C'était... Goutu. T'as, t'es tellement... Bisé la gueule. C'est trop bien parce que ça fait genre... Ah, moi, je suis plus heureux maintenant. Bah ouais, en même temps. J'ai amélioré vos vies, désolé d'être un gentil, quoi. Désolé pour les papiers, Alexander, hein. On ne fait pas d'omelettes sans casser des oeufs, hein. Merde, je veux des explications. Attends, je remets le chat. Ouais. Bah, je vais attendre que... Ah oui, le chat. Alors, les gens, c'était comment ? Parce que Maskim, c'est un traître ? Il y avait moyen de gagner. Bah oui, j'ai gagné, moi. Ah bah, vous pouvez même partir. Vous pouvez faire plein de trucs, hein. Ça, c'est Nao qui est très ouvert, hein, pour le coup. Elles sont dans les raviolis, les paupières. Merde, j'ai même pas pensé ! C'est comme ça ! Mais oui, en plus, ça correspond, les années et tout, la grand-mère, merde ! Oui, je ne l'ai pas dit, mais c'est basé sur une histoire vraie, hein. Incroyable. Putain... Donc, c'était un putain de traître ? Ouais, depuis le début. Bah, en fait, j'avais lu le scénario. Il avait lu le scénar, donc... Donc, c'était vraiment un traître ! Je savais exactement, par exemple, ce qu'il se passait dans la maison des petites filles. Hum... Et encore dans le livre, c'est pas écrit comme ça. Tout le fait que je ne veux pas y rentrer. Non, 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 mais... Dans le livre, Daniel est vivant. Pas tout ce qu'il se passait. Pas tout ce qu'il se passait. Je savais que c'était un piège à con. Moi, je le gardais mort si vous descendiez, et vivant si vous ne descendiez pas, et vous l'aurez peut-être croisé plus tard dans la rue, en train de courir avec des organes qui dégueulent de son ventre, des choses comme ça. Voilà, c'est extrêmement adaptable, comme scénario. Du coup, désolé de vous avoir piné la gueule. Ah, moi non, je suis très bien. T'inquiète pas. Donc, toi, t'étais OK avec tout ce qui se passait à quoi ? Bah ! Tu cautionnes ça ! Et la musique ? Bah oui, c'était... Alors... Ouais, donc, en fait, il y a énormément de choses dans ce scénario, dont plein que vous n'avez pas exploré. Mais c'est normal, hein, c'est... Comme il y a le côté live, Ouais, bah oui, franchement. On essaie de cadrer, pas de mettre trop de trucs. Euh... S'ils s'en vont, bah, ils vont essayer de les en empêcher, en coupant des arbres, en mettant des pick-up, machin, mais après, à bout d'un moment, s'ils arrivent à s'en aller, ils s'en vont, hein, c'est tout. C'est juste que, bah, personne ne les croira. Un truc très important, effectivement. Oui, comme le dit ces détruits, je faisais tout ce que les bienheureux me disais. J'avais, en gros, Stanley Alexander, donc le flic, le révérend Fitzgerald, le professeur Hart, Thomas Bingham, donc le directeur de la banque, Félix Taramae, le maître d'hôtel du restaurant et des jumelles, je leur obéissais à chaque fois. Et j'avais une position aussi très, très soumise par rapport à eux. Et à chaque fois. Sauf qu'en vrai, à chaque fois, j'avais une explication. Pourquoi tu fais ça ? Ouais, ça faisait sens, en fait. Dans le révérend, tu pouvais être, genre, super hardcore, c'est pas grave. Dès le début, j'ai mis mon côté religieux plus en arrière, plus le côté, genre, ah, j'ai un secret, donc... C'était trop pratique. Dans la partie qu'on a faite, Cécile a mis le côté religieux très en avant, elle a caché le côté alcoolique, et quand les deux autres ont eu des soupçons, elle a dit, oui, mais c'est parce que je suis alcoolique. Et en fait, je me suis dit que c'était trop... En fait, je me suis dit qu'ils y croiraient pas, le truc alcoolique. Alors, le truc religieux, ça fait, ah oui, en fait, c'est pour ça qu'il est un peu soumis. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi ce sens, là, mais c'est vraiment intéressant, ouais. La mer, c'était une brisée. J'étais par des fumeurs cox, est-ce que j'ai fait le truc, je sais pas ce que c'est, du coup, que tu voulais que je fasse ? Si t'es encore là. Alors, pourquoi le mec, c'est un zombie, au début ? C'est pas un zombie, il est juste brisé. Ok. Alors, je précise, les gens, ils disent pourquoi je suis remonté, plutôt que de rester avec les jumelles. Oui, maintenant, d'accord. Parce que mon objectif, c'était de les emmener chez le professeur Art la nuit pour qu'ils regardent dans le télescope. C'était pas de faire toutes les dondènes des bienheureux, c'était juste, je leur obéis, mais c'est tout. Il fallait que je le regarde dans le télescope ou pas que je le regarde, du coup, Maskox ? Tu l'as regardé toi ou pas ? Maskox, il a fait un truc de ouf. Il a fait quoi, du coup ? Maskox, il arrive dans le truc, il voit le télescope, on lui dit rien, il regarde. Tom Malinx, pour Imgur, tu vas sur Imgur, tu fais glisser la photo dessus et tu fais clic droit, copier le lien de l'image et tu l'envoies. C'est ultra simple. Et bien, c'était intense. J'ai maté un instant, c'est trop bien. D'accord. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que ce très cher passionné d'astronomie, le professeur Hart, a tout simplement construit un télescope dans sa véranda, de manière... Enfin, pour la science quoi. Il était tout à fait normal à ce moment-là. Il regarde dans le télescope, il fait des trucs, et puis d'ailleurs il tombe sur un objet qu'il trouve particulier. Donc du coup, il regarde et il s'avère que c'est une entité du mythe, qu'on peut dire que c'est Azatoth si vous voulez, mais ce n'est pas précisé. Du coup, il regarde et il est fasciné par ce truc, il devient bien heureux. Comme il est très très pote avec le révérend Fitzgerald, il dit, viens voir ce que j'ai trouvé, regarde là-dedans, qu'est-ce que tu vois ? Lui, il regarde, il voit Dieu. Il devient bien heureux également. Et à partir de là, il dit, il faut que tout le monde regarde. Il fait regarder les flics. Certains le prennent bien, d'autres non. Et le révérend du coup fait ses messes et tout ça, où il commence à parler d'esclavage et tout ça. Et d'ailleurs, tu n'as pas mentionné, Maxime ? Le côté esclavage, machin, le lévitique... Ouais, non, parce que je me suis dit que le côté religieux, je le mettrais vraiment en arrière et que je n'utiliserais que en levier de l'excuse soumise. Parce que c'est assez violent. J'ai juste pas eu besoin de le faire, en fait. Et ça, je trouvais ça super louche de le faire. Et du coup, il commence à faire ses messes et puis quand les gens trouvent que c'est bizarre, ils vont le voir et tout ça. Mais mon père, ce que vous dites, êtes-vous ? Et du coup, il dit, venez, allons chez mon ami le professeur, on va regarder, on va vous montrer. DuckNuckPook, on ne passe pas de lien de PDF illégaux, s'il vous plaît. C'est vendu dans le commerce, donc vous l'achetez. Si vous voulez le pirater, c'est votre problème, mais vous ne mettez pas les liens dans le chat. C'est un truc qui est quand même vendu. Du coup, c'est comme ça que certains sont venus briser, certains d'autres sont venus bien heureux et le but, c'était que tout le monde regarde. Donc, concernant ça, si vous regardez que vous réussissez votre test de santé mentale, vous devenez bien heureux. Si vous ratez votre test, vous devenez brisé. Donc, vous aurez très bien pu tous les deux devenir brisés. Ok. Du coup, c'est ça l'idée du scénario. Après, il y a plein de ramifications que je peux détailler si vous voulez, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Non, c'est très sympa. En FR, en vrai, horreur sans nom, je l'ai vu récemment sur Filibert, achetable, mais peut-être que c'était en no case. Au cas où. Et le délire de la musique, c'est quoi ? La musique, du coup, c'est ce très cher Raymond Lauri, qui est le père d'un des PJ possibles, que je n'ai pas mis, qui, en fait, lui, est devenu bien heureux. Et il joue de la trompette. Et il joue une mélodie que certaines créatures du mythe peuvent jouer également, celle qui tourne autour d'Azatat. Les serviteurs des dieux extérieurs. Du coup, il joue cette mélodie et, en fait, les bien heureux la trouvent tellement bien qu'il la diffuse à la radio. Il y a un enregistreur chez lui qui diffuse à la radio. Et c'est lui qui allait jouer de l'orgue à l'église. Cool. Je suis vraiment pas fan des illus de ce bouquin. Il y a une illusion, d'ailleurs, dans le dessin, sur cette scène-là. Avec sa femme qui dit, mais il est malade, il fait de la musique avec le fauteuil. Il prend tout ce qu'il peut pour faire de la musique. D'accord. Voilà, voilà. Bah oui, Torte. Je pense que Maxime s'en est douté aussi. De quoi ? Que c'était... Ah oui, oui, oui. Bah, de toute façon, on en avait déjà parlé. Après, il y a la scène du vieux, du coup. Hum. Hum. Bah, les joueurs peuvent essayer à la messe du lendemain, mais l'idée c'est qu'il faut vraiment qu'on arrive à la scène du télescope qui se passe la nuit. Là, comme c'est un format live, on a dû faire quand même pas trop long. Mais si tu veux prendre ton temps, tu peux très bien le faire jusqu'au lendemain et voilà. Après, là aussi, je pense que c'est un truc qui est très important, c'est que de base, il n'y a pas de traître dans le scénario. Là, il y en avait un parce que, comme je l'ai dit, je connaissais déjà le scénario. En fait, pour être franc, on avait discuté une fois avec Whirlwind, il m'avait dit « Ah, ce scénario-là, tu verras, il est cool ». Et je m'étais dit « Tiens, je vais le bouquiner ». Je l'avais commencé à lire, mais je l'avais mis de côté parce que je préparais d'autres trucs et je ne l'ai pas lu en entier. En fait, plus tard, Whirlwind m'a fait « Ah, on pourrait faire celui-là ». Et j'ai fait « Ouais, mais c'est déjà commencé à le lire ». Du coup, on l'a mis de côté. Et puis, comme la semaine dernière, il devait faire un scénario qu'il devait se faire en deux fois, en fait, et que finalement, il a préféré faire celui qu'on a fait la semaine dernière, du coup, il n'y avait qu'une fois et puis là, on pouvait faire un one-shot. Donc, il a fait celui-là et on a adapté tout le truc. Mais c'est vraiment... C'est vraiment... Cool de le faire comme ça, mais je pense que le scénario est beaucoup plus équilibré de ne pas mettre de traître. Il n'y a aucune raison pour les deux de ne pas me faire confiance, en vrai. Ils n'ont aucun indice. Si tu le joues un peu finaux, ils n'ont aucun indice pour savoir que tu es un traître. Et encore, Whirlwind a eu des bons lancers de ce que j'ai compris. Ouais, la fin, il a fait des bons lancers, alors que toute la partie, c'était moyen. Et là, 8, 9, 1... Bon, en même temps, ça donnait un petit peu de peps dans le bordel. Oui, parce que ça limitait la fin vraiment abrupte. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, donc c'est bien de finir comme ça. Ça a délayé un peu le machin. Après, du coup, sur une partie plus longue, si vous détruisez le télescope, tous les bienheureux deviennent... Merde, j'aurais pu donner un coup de pied. Ouais, et les briser. Les briser, ils se laissent mourir. Je pensais que t'allais faire ça, en fait. Après, je pensais que t'allais décanier le télescope ou un truc comme ça et qu'on allait tous... Et vous pouvez le sentir vivant. Je ne serais pas très contents. Merde. Genre, sans sourcilier, t'allais... Ah non, mais après, c'était le truc. Moi, là-dessus, j'étais semi-fino. En fait, comme je t'ai dit, le truc de la gueule, je trouvais ça parfait comme justification de dire mais je suis obligé d'obéir à la police parce que s'ils me cherchent derrière, en plus, il y a Jensen. Je me suis dit, voilà. Donc, c'est bien tombé. Mais ouais, effectivement. En vrai, si il s'est relâché un reflet ici, c'était dans la merde. Il y a plein de choses. Oui, après, c'est pas le but du MJ de tuer les PJ aussi vite. Bah non, c'était mieux qu'on fasse une fin un petit peu plus poussée où le personnage de Olin pense qu'il peut s'en sortir, peut-être. Après, je pense que c'est déséquilibré quand même. Parce qu'en fait, tu peux pas projeter les choix d'un personnage qui peuvent être logiques comme ne pas déplacer un cadavre. C'est un indice, je suis d'accord avec toi, mais t'es pas centré là-dessus. T'es centré sur tous les événements. Tu peux pas être centré sur les autres joueurs. Quand il y a un traître, c'est souvent ça. C'est que souvent, tu le détectes pas. En fait, là, du fait du background, en fait, on lui fait confiance. C'est notre ami d'enfance depuis le début. Je vois pas pourquoi je me mettrais d'un coup à faire. Qu'est-ce qui se passe ? Ça fait 27 ans. Mais après, il n'y avait pas d'autre moyen de le faire, honnêtement. Là, je l'aurais su, j'aurais jamais regardé dans le télescope. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est genre, t'es un PJ, imagine moi à la place d'Olin. Bah, je sais que détruire le télescope, ça veste tout le truc. Je sais que si je regarde, j'ai perdu. Bah, tu crois que je vais faire quoi ? Genre, je peux pas faire d'anti-jeu, mais je peux pas non plus. Enfin, voilà quoi. Melgo, du coup, demandait c'était quoi le rapport avec le nom du scénario. Le nom du scénario, du coup, je pense que c'est une citation du Lévitique. Du coup, je vais vous donner, les gens, ce que j'ai donné à Maxime comme texte. Donc ça, c'est le serment du prêtre auquel il a assisté. En fait, c'est, je crois qu'exactement le serment est le bon, mais qu'en VO. Pas en VF, je crois. Ah, peut-être, je sais pas. Je crois que c'est ça la différence. Du coup, pour les gens, cependant, les esclaves que tu auras viendront des nations païennes qui vous entourent. De plus, vous pourrez en acquérir parmi les enfants des étrangers qui résident parmi vous, ainsi que de leurs familles, que sont avec vous et qu'ils sont engendrés dans votre pays. C'est rien à dire ça. Et ils seront votre propriété. Et vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous, afin qu'ils les possèdent à titre perpétuel. Ils seront vos esclaves, mais quant à vos frères bénis, nul ne les dominera avec rigueur. Et en fait, dans la VO, ça termine par qu'en gros, t'as une sélection et que les autres tombèrent sur un seul requai. Mais c'est pas écrit comme ça dans la Bible. C'est pour ça qu'ils sont baisés par rapport à la traduction. Pourquoi personne n'était violent avec les petites filles ? Bah, en vrai, c'est pas forcément violent avec une gamine de 12 ans. Moi, absolument pas, parce que c'est mes nièces. Là, après Donald... Ceci dit, Alexander l'a quand même soulevé et tout ça. Ouais, elle est violent. J'avais pas la butée non plus. C'était pas mal. Elle a 12 ans. Tom, t'as réussi à mettre le lien ? Je l'ai pas vu. Tu leur mets deux claques, mais je crois qu'elles ont plus de force, non ? Bah, elles sont juste extrêmement déterminées. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, du coup, normalement, il n'y a pas de traître. Et là, le fait qu'on en ait un... Bon, c'est parce que Maxime avait lu une partie du scénar, mais comme il est cool, je voulais quand même le faire. Parce que je trouve qu'il se prête bien au live. Ouais. Et le fait d'en avoir là, ça te permet de cadrer, en fait, de donner des rails, finalement. Parce qu'il peut dire, bah oui, mais là, ce serait bien d'y aller. Genre à l'église. Parce qu'il sait qu'à l'église, ils sont méchants. Ouais. Bah, en fait, pour un live, ce scénario-là, il est quand même bien. Parce que c'est beaucoup d'événements, beaucoup de lieux, mais rien n'est obligatoire, en fait. Ouais, exactement. Donc, il est plutôt bien construit, en fait. Je sais pas si ça a déséquilibré quelque chose qui... C'était ouf, mec. C'était... Vous étiez baisé d'avance. C'est sûr qu'un de vous deux aurait regardé obligatoirement. Il n'y a aucune raison. C'est la finalité du scénar, en même temps. C'est pour le show. Bah, en fait, il est là pour ça, Wesley. Ouais, mais d'accord. Parce que Wesley, tu dis dès le départ... Ouais, ouais, j'allais regarder dans tous les cas. Hé, donne-les votre background, quand même, parce qu'on l'a pas fait. Donne ton background, Wesley. Oui, 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 attends, je vais lire ça. Je remonte. Pac, pac, pac... Alors... Idéologie. Notre avenir réside dans les étoiles. L'homme s'y installera bientôt. Déjà, rien que là, voilà, ça commence bien. Voilà. Euh... Lien significatif. Les champs des environs la nuit. Oui, parfois, vous vous y allongez dans l'herbe et regardez les étoiles. Et d'ailleurs, vous y avez trouvé un joli morceau de métal de la taille de la pomme de votre main. Ouais, non. Et que vous pensez, imaginez, qui est tombé de l'espace. Ah, que tu sois là ou pas, Maxime, il aurait regardé, hein. Je pense pas. Moi, ouais, c'est sûr. C'est la manière dont tu vas chez Artman aussi, qui change aussi. Mais ça a juste rendu le truc plus court, c'est tout ? Ouais, mais... Selon comment t'arrives chez Artman, ça peut changer tout, en fait. Si t'es amené chez Artman après avoir vu des trucs... Enfin, là, on est allé parce que j'ai dit qu'on y allait. C'est tout. Donc, si t'y es amené par des gens ou si tu trouves que... Enfin, pareil, le fait qu'il y ait plein de gens et tout, bah vous, vous vous posez pas forcément les questions. Parce que moi, rapidement, je fais non, mais on s'en fout. On va se focus sur le truc de le regarder, etc. Ah, je parle de la science, machin. Sauf que tu mettrais vachement plus de questions. Et peut-être que Wesley l'a regardé, mais on aurait été quand même deux à ne pas regarder. D'ailleurs, j'y pense à un moment, là, quand il y avait les filles, justement. Je leur ai dit quand elles montraient le livre. J'ai fait, ah, vous pourriez parler d'autres choses, genre les étoiles et tout. Et du coup, elles ont rien dit par rapport à ça, mais du coup, elles ont carrément pu dire... Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est pas la réalité. Et du coup, là, je suis en train de faire... Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, du coup, si les gens, vous le refait ce scénario-là, il y a plein de trucs qu'on n'a pas du tout exploré dans la partie, donc ça peut être vraiment, vraiment très différent. Le père des gamins était brisé ou neutre ? Il était mort, là. Brisé, mort. Ouais. Mort parce que je l'ai choisi et normalement, il est pas mort. Les deux parents sont brisés, du coup, clairement. Tous les fermiers étaient brisés. Alors du coup, s'ils mettent les cadavres à la ferme, c'est parce que là-bas, à soi-disant, ils ont des bacs réfrigérants, vu qu'ils font l'alcool du consommande. Mais en réalité, ils les donnent à manger aux cochons. Ah, bah oui. C'est bon, on mange des cochons, ils peuvent les manger aussi en retour. T'es ferme ? Donnant, donnant. Euh... En FR, c'est mieux, mais en réalité, c'est bien. Euh... Les trades de ce truc-là, elles sont pas immondes, ça va. C'est juste qu'il y a des trucs qui marchent pas, comme le titre de celui-là. Mais ça, c'est pas leur faute. C'est des problèmes de, ben... Faudrait réécrire la Bible, quoi. C'est pas simple. Et puis même, ça a moins de sens en... En fait, en... En VO, le nom est mieux, quoi. Euh... Non, je me demandais s'ils voulaient le trouver en français ou en anglais pour acheter, d'accord. Ben... En français, comme j'ai dit, allez sur le bon... Enfin, en ce moment, le problème, c'est que vous le trouverez pas, parce qu'il y a le confinement. Mais vous pourrez le trouver sur le bon coin, des trucs comme ça, ça tourne. Euh... Le bon coin, pour les JDR, c'est quand même le mieux, je pense. Pour les JDR d'Occas. Après, il y a Philibert. Vous pouvez mettre une alerte. Et voilà. Le... Franchement, euh... Le... Le recueil est pas... Comme je disais l'autre fois, il est pas dégueu, hein. Il est... Il y a... Enfin... Il est... Il est pas mal sur... En PDF. Il est pas sur... Euh... Rise through ? Je sais pas. Mais euh... Enfin, ouais. Il y a euh... Six scénarios. Ouais. J'en ai fait trois. Ouais. Donc vous avez une idée de ce qu'est le bouquin, quoi. Ouais. Et euh... Là, vous avez vu la moitié du... Les trois scénarios qu'on a fait sont des scénarios qui viennent de là. Et ils sont variés. Euh... C'est cool. Maintenant, c'est des scénarios épais. Euh... C'est pas des petits scénarios. C'est des scénarios de 30 pages à chaque fois. Euh... Ce qui euh... Peut être... Long. Euh... Mais par contre, c'est vraiment bien comme inspiration. Si jamais vous voulez écrire des trucs, c'est cool, quoi. Il est sur Drive Thru en anglais. Ben voilà. Prenez-le sur Drive Thru si vous voulez. Euh... Et donc euh... 20 pages euh... D'autres qu'on verre. Il a en... Il est sur Drive Thru RPG en page d'air. Ben prenez mon lien. Je vous le rappelle. Et euh... Du coup euh... Vous l'aurez en PDF. Et c'est vraiment très pratique. Ouais. L'Enfant de la Lune, il fait 35 pages. Laisse tomber. Je préparerai jamais ça. Et B. J'ai pas la foi. Ben en fait, c'est ça le problème. C'est que, en gros, pour moi, c'est des scénarios qui sont très cool. Mais où le MJ va devoir... Enfin... C'est pas un problème. Le temps de préparation. C'est ça. En fait, le temps de préparation est grand. Et en fait, pour moi... Enfin, il dit 35 et vous trouvez ça incroyable. Celui-ci fait 30, hein. Ouais, ouais, ouais. Non mais c'est trop. Non mais je tiens à le dire, quoi. Non mais je sais. Celui-ci est déjà trop. En fait, pour moi, c'est bien. Parce que c'est des scénarios qui permettent à un MJ moyen ou débutant de se dire, ok, j'ai tous les éléments, je vais pouvoir préparer tout ce que je veux. Et dire, bam bam bam, j'utilise directement, en fait, ce qui a été écrit. Et ça, c'est cool pour démarrer vraiment. Maintenant, au bout d'un moment, il faut faire de l'adaptation. Et faire de l'adaptation sur un scénario comme ça peut être très compliqué pour quelqu'un qui n'a pas l'expérience. Faut pas être un MJ débutant, hein. Là, c'est ça le problème. C'est que pour moi, il va falloir vraiment dire, bah, est-ce que je peux faire ça ? Par exemple, Will, t'as décidé que le père était mort, par exemple. Ou là, le fait de rajouter le fait que je sois un traître. Ça, c'est le genre de truc où peut-être que là, il faudra peut-être être un petit peu plus avancé. Avoir un petit peu plus d'habitude avec le scénario. Peut-être l'avoir joué, faire jouer une ou deux fois pour pouvoir tester un petit peu. Ouais, carrément. C'est la troisième fois, là. Voilà. Et du coup... Mais il n'y avait jamais de traître. Enfin, si, hier, mais c'est parce que c'était une partie vraiment miroir avec celle-là. C'est ça. Mais la première fois, il n'y avait pas de traître. J'avais quatre joueurs. On a joué quatre heures. Quatre joueurs, ça oblige, hein. Alors... Tentacle Blue, tu dis, j'ai fait le scénario A Rough Night at the Three Feathers, que j'ai fait dans Sepulcral, épisodes 3 et 4, que vous pouvez voir. S'ils sont passés à côté des trucs, sincèrement, Tentacle Blue, désolé, mais c'est ta faute. Pour le coup, c'est vraiment au MJ de pousser les joueurs à interagir avec le scénario. Parce que si tu leur dis juste, on va dans une auberge, c'est tout à fait normal qu'ils disent, on va se coucher, il y a des bruits au ZEF. C'est à toi de dire à tes joueurs au début de la session, écoutez, le scénario va se dérouler dans l'auberge. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai clairement dit... Parce que c'est vraiment un truc que beaucoup de gens ne font pas. Et vraiment, il faut le faire. Il faut être clair sur le fait que, des fois, il y a un scénario. Et le scénario, là, par exemple, si vous voulez jouer ce scénario-là, et que vous ne voulez pas que vos joueurs fuient dès le début, dès qu'il y a un petit danger, etc. Bah dites-le ! Soyez clair avec vos joueurs. Les joueurs sont compréhensifs. Ils peuvent dire, ah bon, bah d'accord, on ne va pas le faire. Ça reste une création entre joueurs, entre personnes. Moi, je n'étais pas là pour faire chier Whirlwind. Enfin, je suis là pour jouer, quoi. Genre, et par exemple... Certains ne comprennent pas ça, hein. Genre, je suis vraiment là pour ça, en fait. Je suis là pour jouer et pour faire pousser le scénario. Et c'est pareil dans Arkham PI. Bah, il y a des fois où je leur dis, au début du scénario, pensez bien à faire ça, pensez bien à faire ça, pensez bien à faire ça. Peut-être que ça a une influence, peut-être que non. Là, par exemple, la dernière fois, je leur ai dit de bien aller à la bibliothèque, s'ils ont des informations pour chercher, bien aller au commissariat, bien aller au musée. Parce qu'en fait, la dernière fois, dans la discussion, c'était passé un petit peu de côté, en fait. Si tu veux, le commissariat, j'avais bien vu que cette discussion était de côté. Mais par exemple, pour Three Fathers, bah, Crocodile, toi qui étais, je pense que tu es d'accord, qu'au début, je vous l'ai clairement dit que le scénario serait dans l'Auberge. Enfin, genre, j'étais plutôt clair sur le fait que, juste... Oui, après, à partir du moment où il y a autant de détails qui sont donnés sur les gens dans l'Auberge, tu te rends bien compte qu'il va y avoir une importance. En fait, le truc, ça va être... C'est souvent les nouveaux joueurs, mine de rien, qui vont essayer de pousser le MJ dans ses retranchements, parce que ça les amuse de comprendre comment ça marche et d'aller loin dans le bordel. Mais c'est pour ça que souvent, quand il y a des joueurs pas forcément expérimentés, il faut leur poser le décor et leur dire que le décor, voilà, c'est ça, et puis... On va pas plus loin, quoi. A chaque geek, la V7 est très bien. La V5, il y avait quatre scénarios. Age of Darkness... Attends, je te dis peut-être de la merde, en fait, il y en avait peut-être que trois, parce qu'il y a Age of... Non, il y en a quatre. Mais honnêtement, sur les quatre, il y en a que trois de vraiment bien. Le quatrième, la montagne, là, il est vraiment mal écrit. Et... Mais pour le coup, tu peux les retrouver assez facilement sur Internet. Donc voilà, quoi. Mais la Maison Corbite, c'est la base. Il est vraiment bien pour démarrer. Et je ferai une émission de BDSM dessus. Pour justement vous donner le maximum d'informations pour faire de la Maison Corbite un scénario vraiment cool. Voir une ouverture de campagne. Parce que vraiment, il y a de quoi faire. Et il est vraiment adapté. Euh... Pour la saison 4 de Obscure Gouganterie... Euh... Ça... Ça approche, ça approche. Oups. Mais ça sera en mèche, je pense, quand même. Ce que j'aime bien dans ce scénario-là, c'est qu'en fait, il m'a pas demandé tant de préparation que ça. Parce qu'il y a pas grand-chose écrit. En fait, on vous donne des personnages joueurs qui peuvent avoir des interactions avec tel et tel personnage non joueur. Du coup, vous avez une liste de personnages non joueurs qui ont fait telle ou telle chose. Et du coup, vous pouvez choisir qui vous voulez faire intervenir dans la partie ou pas. Et vous pouvez choisir du moment. Il y a pas... Il y a rien... Il y a pas de timeline, en fait. C'est vraiment bien ça. Il y a juste une scène qui est écrite. C'est la scène finale. Où on vous dit juste de regarder dans le télescope. Et ce qu'on peut y voir. C'est tout. Après, William Fumble, je suis d'accord que c'est un classique des classiques, la maison Corbett. Mais c'est justement pour ça que c'est très bien comme premier scénario pour un MJ débutant et pour des joueurs débutants. Parce que ça montre vraiment les mécaniques de jeu. Et c'est la même chose pour Age of Darkness. Qui permet vraiment de dire, bah voilà, on te pose les bases. Tu fais ce que tu veux avec. Voilà. En initiation. Par contre, oui, je suis d'accord avec toi. Un MJ très avancé qui fait ça à des joueurs avancés. Bah déjà, ils vont voir le... Ça va durer une heure. Même pas. Une demi-heure. Mais voilà. Je pense que c'est bien pour poser le décor. Et surtout d'amener des gens. Verts. Le footoudou est la méthode que le footoudou est de rechercher avant de faire un truc. Parce que s'il ne recherche pas, il meurt en face. C'est bien comme initiation en fait. C'est ça. Mais je suis d'accord avec toi que oui, c'est un très classique. Enfin, peut-être trop classique même. Mais après, quand tu regardes la quantité... Parce que pour le coup, j'en ai lu des scénars. Quand tu regardes la quantité de scénarios où il y a des goules ou des profonds, tu commences à comprendre que les gens, ils ont du mal à créer. Parce qu'en plus, dans la plupart de ces scénarios, tu pourrais remplacer les profonds et les goules, ou par autre chose que ça marcherait quand même. Mais du coup, à chaque fois, il y a des goules, des putains de profonds dans tous les putains de scénarios que je fais. Et ça, c'est un sérieux. Tom Malkins me demande quelle est ma pire expérience de MJ. Alors ? Je te l'ai déjà dit, c'est un groupe de joueurs qui me demande de leur masteriser un Cthulhu. Ils viennent me chercher pour ça. C'est-à-dire que j'avais mis des annonces sur des forums comme quoi je masterisais. Et c'est eux qui sont venus me voir. Et je n'avais pas de scénario particulièrement de près. Donc j'en ai pré-barré. Dans lequel, en gros, c'était vraiment une enquête à Jacques Léventreur et les personnages. Pour les impliquer là-dedans, j'ai dit qu'en gros, ils étaient tous en déplacement et qu'ils crèchaient dans le même Bed and Breakfast. Et le meurtre a lieu là. Du coup, ils sont tous témoins. Et comme il y en a un qui est détective privé, la police lui dit en gros, bah oui, on vous connaît, machin. Est-ce que vous nous donneriez un coup de main ? Que dit le joueur ? Non. Je suis en déplacement, il faut que je rentre chez moi. Ah, il a fait une tauteur. Voilà. Comme on appelle ça dans le métier. Le problème, c'est ça. Et je me suis fait chier à préparer le scénario pour eux. Et j'ai bloqué une soirée pour eux. Mais c'est pour ça que vraiment, ayez une discussion avant la partie. Et on ne le dit pas souvent, mais en vrai, le session 0, c'est vraiment important. Parce que ça met les bases. Vous vous entendez sur, par exemple, il y a un joueur qui n'aime pas du tout tout ce qui est violences sexuelles ou des trucs comme ça. C'est vraiment important de le savoir avant de commencer une campagne. Parce que dans Cthulhu, notamment dans Delta Green, ça peut arriver. Et ça arrivera peut-être. Donc, il faut pouvoir ne pas le faire. S'il y a ça, c'est pareil pour... Peut-être qu'il y a une personne qui va avoir une phobie. Mais une phobie, j'entends vraiment importante. Où la personne ne peut juste pas gérer. C'est pareil, il faut en discuter. Et c'est vraiment des trucs importants. Et par contre, William Pumble a tout à fait raison. Il faut vraiment le préciser. Dans les anciens Cthulhu, comme je le disais, il y a vraiment beaucoup de merde. Je peux vous dire que j'ai lu des trucs où, basiquement, ça démarre comme Cthulhu. Mais à la fin, c'est un donjon. Mais littéralement. Avec 10 créatures. Un squelette qui a une épée. Un homme serpent. Trois ou cinq goules. Et il faut les combattre. Vraiment, dans un combat. C'est un donjon, littéralement. Il y en a beaucoup. Call of Cthulhu, c'est vraiment cherché à une période. Et ça se sent vraiment dans l'écriture. Et en fait, c'est parce qu'avec le temps, Donjons et Dragons est devenu orienté sur les combats. Alors que Donjons et Dragons ne l'est pas. Donjons et Dragons, c'est une histoire de notre forcerie. C'est-à-dire que, techniquement, les combats existent. Mais doivent être dans l'imaginaire. Et doivent être très fun et dynamiques. Et les règles sont dictées par le Dungeon Master. C'est pour ça qu'il s'appelle Dungeon Master. C'est son boulot de créer et d'adapter les règles. Et c'est pour ça que les règles de Donjons et Dragons classiques sont très, 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 très vanillées. Et il y a très peu d'éléments, en fait. Et maintenant, plus on a avancé, plus on a mis des règles directement dans les règles, justement. pour dire, attends, là, ce que tu es en train de faire, c'est du backstab depuis une position en l'air. Donc, ça t'ajoute tant de... Et ça, en fait, ça a tendance à baiser le truc. Sauf que pour Donjons et Dragons, enfin, pour Cthulhu, c'était la même chose au début. Beaucoup de scénarios étaient très ouverts et très genre, vous faites ce que vous voulez. Et il y a aussi le gros problème de... Il y a beaucoup de scénarios qui ont été écrits dans les années 80 et 90 par des Américains qui n'avaient aucune culture étrangère. Et du coup, en gros, ils décrivent des trucs sur le Pérou des années 20. Ah bah oui, le fameux Pérou des années 20 où tout le monde est en pagne ! Bien évidemment ! Et c'est genre vraiment des trucs comme ça où ça va vraiment... où t'es là, elle est en mode... Mais c'est genre... Vraiment ! Mais il y a vraiment ça, hein ! Sans déconner ! Donc c'est pareil, il faut... Le côté pulp est très très présent. Mais après, il y a des gens qui aiment vraiment bien ça, et c'est cool, hein ! Farp, Fear Sharp, Little Needle est vraiment cool ! Et Béni des Dieux t'as dit... Des JDR seul à seul, il y en a beaucoup ! Et d'ailleurs, dans la V7, dans la nouvelle V7, le premier scénario qu'il te donne, qui s'appelle... Je ne me rappelle plus le nom, est très 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 orienté solo. Et en vrai, la plupart des scénarios de l'Appel de Cthulhu peuvent être solo. C'est très facile à adapter. Par contre, il faut vraiment faire gaffe... Et il y a... Putain ! Trails of Cthulhu... Il y a deux campagnes, je crois, ou trois campagnes, de Trails of Cthulhu dédiées à un V1... Enfin, du coup, un MJ, un joueur. Et je crois que ça existe en français. Je ne sais pas. Hop ! Une fois que j'ai vu l'ancien ADO, il n'y avait que des vins sur toutes les faces. C'est très chaudi, c'est ça ? Mais euh... Mais ouais, après c'est vraiment important de... Solo, les arts millénaires... Non, 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 non ! La nouvelle V7, je vous dis. La V7 VO. Pas la V7 VF. La nouvelle V7 VF. C'est pas... C'est pas les arts millénaires, c'est euh... Je sais plus, non. Mais du coup, il est dans le truc d'intro. Dans le truc d'intro, il y a Edge of Darkness qui a été refait. Et il y a... C'est un truc avec... Enfin, ouais, mais je vais pas spoiler. J'allais directement dire la fin. Euh... Avec des livres qui disparaissent. Voilà. Je dirais que ça. Tu nous fais quand les BDSM ? J'aime beaucoup tous les dessous du JDR. Euh... Ça arrivera avant la saison 4. Bisous Maskox. A plus Maskox. A plus Maskox. A plus Maskox. Donc ouais, BDSM, là je suis en train de voir. Il est possible que ça arrive... J'irai pas cette semaine, mais peut-être la semaine après. Ouais. Le but, c'est d'avoir... De trouver un format qui est équilibré et cool. Le kit de Edge, ouais, tout à fait Kain. Maskim, est-ce que tu as des plans de scénario vides afin d'en régider un... J'ai une idée de scénario et un plan m'aiderait pour le rédiger. Je fais jamais de plans parce qu'en fait, j'essaie de jamais respecter de structure dans le scénario. Déjà parce que tes joueurs vont arriver et la détruire. Et ensuite, parce que si tu construis un scénario... C'est vrai ça. Si tu construis un scénario avec une structure linéaire... Les larmes. Tu es parti pour échouer. En gros, ce que je conseille, c'est de beaucoup écrire le début et quasiment pas écrire de fin. Parce qu'en vrai, tu sais pas ce qui sera la fin. Tu peux pas le deviner en fait. Et après, tu peux faire comme moi je fais en live et dans Sombra Machina, c'est différent. Mais en live, je dirige vraiment beaucoup les joueurs. Parce que le but, c'est que la campagne se finisse quand même. Donc voilà. Mais par exemple, dans D&D et Tales et tout ça, je ferais ça beaucoup moins. Du coup, si tu écris un scénario, commence peut-être par un huis clos, histoire d'être sûr que tes joueurs restent dans la zone de jeu. C'est pratique. Et après, un huis clos, c'est pas sain comme terme. C'est comme on disait tout à l'heure. Après, si tu leur expliques gentiment... Ouais, c'est ça. Par exemple, pour la saison 3 de Sombra Machina, j'avais dit aux joueurs, notamment Olin qui est présent, voilà, vous allez découvrir des éléments. N'hésitez pas à suivre le chemin principal. Et quand vous avez un nouvel indice, allez le voir. Et du coup, c'est ce qu'ils ont fait. C'est assez naturel. Ouais, mais le fait de dire ça, ça pousse les gens à faire ça. D'accord. C'est vraiment une idée où les joueurs ne peuvent pas s'échapper de toute manière, et ce n'est pas leur objectif. C'est pas intéressant. C'est ça. En fait, le but, c'est que tu racontes une histoire quand même. Maxime, d'ailleurs, ou quelqu'un d'autre, si jamais j'ai écrit des scénarios, ce serait possible d'avoir un avis dessus. Justement, dans BDSM, j'aimerais bien faire un... Enfin, je vais voir. Le faire régulièrement. Je mets des gros guillemets. Ça sera peut-être une fois tous les 6 mois. Mais on verra la fréquence en fonction aussi du Tipeee, etc. Mais en gros, faire des petits concours d'écriture. Et donc, en gros, vous avez une ou deux pages. Et puis, du coup, vous m'envoyez des trucs. Moi, je sélectionne ceux les plus soignés. Je ne vais pas les juger avant. Et du coup, je fais un retour dessus pour vous dire... Après, toute proportion gardée par rapport à ma compétence de juger un scénario. Mais le but, ce n'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien. C'est de dire, voilà, peut-être il y a une faiblesse là. Peut-être ça serait bien de faire ça. Ce genre de truc là. Parce que je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils ont vraiment des très bonnes idées. Mais que des fois, vous avez tendance à ne pas prendre assez de recul par rapport à ce que vous proposez aux joueurs. Et ça, c'est le plus dur chez les gens. Avoir des idées, ce n'est pas un problème. Compliquer les choses aussi. Parce que c'est pareil. Vraiment un truc qui est essentiel. Même si vous faites un mystère simple, je peux vous assurer que les joueurs vont compliquer à mort tout seul. Donc, c'est vrai quoi. Et tout à fait, comme le dit William Fulbush, j'ai souvent fait des scénarios en joueur où il n'y avait pas un seul monstre de Lovecraft dedans. Et je me suis bien amusé. Citez-moi un scénario de sombre machination où il y a un monstre de Lovecraft. Il y a bien aussi la saison 1 des Chroniques du Nécro. C'est tout. Mais même dans Delta Green, je ne sais même pas s'il y a... Il y a littéralement Asatoth. Et à un moment, on parle aussi de Yoksototh. Mais c'est tout. En vrai, la plupart du temps, il n'y avait pas vraiment de monstre du mythe. Viteuf des Ghouls. Et pareil, il y a quelques monstres du mythe que je trouve trop bien. Et j'aimerais bien les utiliser dans sombre machination. C'est peut-être déjà prévu. Mais par exemple, la saison 4, indirectement. Mais il n'y avait pas directement. Il n'y avait pas des migos à la fin. Si dans le final de la saison, il y avait un Lyogore et des migos. Qui utilisaient le Lyogore. Non, on ne parle pas de la saison 4. Ah, voici l'illustraction de lootbox pour Nadox. Apec. Alors, attendez. Hop, je la montre. Trop bien, Tom. Hop. Tac. Pardon, mon bras. Vous pouvez trouver une série de jeux de rôle horrifique dans le point commun et l'existence de sombre machination, s'il vous plaît ? Trop bien. Hum. Hum. Tom. Qu'est-ce que c'est, ça ? Tapiterait Darkest Dungeon. Ça, c'est quoi, ça ? Tom. Hum. Hum. Trop bien. Putain, les petits champis, là. Les artistes. Hum. 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 Ils font de la merde. J'aime bien moi les Migogo. Comment un scénario où on est des cultistes ? Heu, alors ! Vous avez rire! Des gens, si vous avez des idées. Un peu de ça, à la fin, là. J'aimerais bien le jouer celui-là. Bah, en fait, j'avais, j'avais vraiment des trucs prévus pour sombre machination, mais là, j'avoue que je sais pas qu'on pourrait faire. Ah bah oui, mais là, ouais. Donc, mais ouais, peut-être. En vrai, y'a des, y'a des oneshots qui existent, d'ailleurs, qui sont plutôt pas mal là-dessus donc peut-être un oneshot… Je n'ai pas trouvé. avec avec toi qui sera les pires cultistes rapier dans le sens méchant toi mascox après après c'est si elle serait méchante mais elle nous vendrait pour invoquer la créature elle a déjà été ouais c'est vrai qu'elle a déjà fait ça c'est ma vocation je le sais je le sens elle dit c'est vrai va être cultiste et tout ouais bah voilà bah écoute on fera ça pour celui là ça sera ça sera g Un jeu drôle un jd air drôle comme le 8 à marron et ses potes moins bien de ses jours bah ouais un petit bon shot rigolo c'est vrai que c'est fun peut-être que j'en ferai un pas la semaine prochaine mais celle d'après enfin pas celle semaine là mais celle d'après la semaine du 27 on fera peut-être un one shot des façon façon one shot à l'arrache comme on fait c'est toujours bien c'est meilleur bah en vrai moi j'aime vraiment bien après c'est et je comprends que des gens n'aiment pas parce que la première partie que j'ai fait où c'était vraiment fou l'impro c'était avec toi c'était le everyone's john ouais non j'avais jamais fait des pas déjà j'ai été très peu joueurs mais c'était jamais dans un scénario complètement improvisé mais moi j'aime bien ce côté là bah après on pourrait refaire un ça serait trop bien de prendre un des scénarios nuls de call of sulu et de le faire façon à quand bob bros et compagnie si tu veux en roi ça sera fun la mer noël et des goûts et puis c'est bien à demi je sais pas s'il y avait des migo dedans mais ouais il y en a des des gratinés après ils sont fat en plus en général sont des campagnes en plus je suis bien content de pas avoir fait celui que je voulais faire au départ parce qu'il est trop beaucoup trop ouvert ça aurait pas marché en live c'était un bon choix frère de sang en parodique ouais après frère de sang je trouve qu'en vrai il y en a des vraiment pas mal william fumble mais ouais frère de sang le 2 est peut-être mieux que l'un en fait c'est peut-être ça aussi mais les scénarios quand les scénarios que moi je donne ils sont sur le tipeee et il y en a 12 pour l'instant et après on verra peut-être que je mettrai enfin qu'on rajoutera des celui que j'avais fait en début de campagne là il est faisable et puis peut-être un ou deux autres si j'ai le temps arc mpi je donnerai les noms je donnerai les noms à la femme à la campagne mais je crois que je les ai donné au fur et à mesure ah non je les ai pas je les ai pas donné tout simplement parce qu'il n'y a pas de début et de fin précise donc du coup ben c'est pour pas dire aux joueurs oui l'enquête est finie bah du coup les gens on se dit à ce soir donc le programme de la semaine est là et une belle semaine du coup c'est la fin d'arc mpi cette semaine vous avez un globi ciné demain soir à 20 heures mardi campagne de dire arc mpi bien évidemment mercredi minuit persona 5 r c'est possible que cette nuit il ya du persona 5 r je préviens jeudi globi horror agatha's knife vendredi jdr samedi globi horror marathon sur the final station vraiment ce jeu est top vraiment vraiment je pense que l'équipe il est excellent j'ai un de mes jeux que j'ai vraiment adoré faire de mon côté et ça va être un plaisir de le refaire en live en plus il ya des choix je crois live blabla dimanche avec l'équipe donc ce qu'on fera c'est que vous me donnerez en gros vos préférences d'horaire si vous en avez et puis on on fera deux par deux des switch comme ça du vent je suis là et on discutera vers quelle heure s'il ya du persona 5 cette nuit Non mais en vrai ça dépend si j'ai si j'ai pas le temps d'en faire cette nuit J'en ferai mardi nuit peut-être en gros je vous explique là je dois bosser avec alexi et du coup bah des fois on bosse jusqu'à huit heures donc si on bosse jusqu'à huit heures j'ai pas envie de vous dire que on va faire personne là mais c'est possible qu'il y en ait n'attendez pas le live si vous vous couchez pas laissez de côté une fenêtre vous entendrez le début du live sans problème de cinq heures à dix heures du matin il va faire un gros sur ce bisous bisous à bat tourte l'histoire je l'avais trouvé excellente vraiment ce final station vraiment un jeu d'horreur vraiment que j'ai très hâte de le refaire c'est une trop bonne idée bisous 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 partout et bah à une prochaine fois en tant que mc ça me fera plaisir laisser le temps de respirer et qu'on en parle non respirer ça va mais qu'on en parle pour savoir si tu l'a pas déjà fait ouais non mais en vrai ouais dommage que tu sois encore le traître serait bien que ce soit un peu croco non mais ouais en vrai on verra ça pour faire ça quand une fois la campagne d'indie et et l'autre lancé et qu'il y aura une dynamique là dedans et puis on relancera ça et puis au pire de toute façon comme je l'ai dit on fera toujours des one shot de temps en temps après comme là il ya deux campagnes vous aurez deux sets de joueurs qui s'alternent quand même donc voilà après pour les one shot je vais voir à mettre d'autres joueurs aussi dans les one shot parce que le pool de joueurs bah il ya quand même zac il ya quand même château là une personne qui se nomme méo clinique on pourrait peut-être ajouté dans l'équipe enfin voilà donc ça serait sympa de tester tout ça voilà donc donc ça serait cool de rajouter un peu de monde aussi dans les dans les one shot sur ce bisous 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 partout n'oubliez pas de regarder dans les télescopes dès que vous le pouvez à bientôt 1